Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Rien n'est plus illuminant que la belle mort d'un être cher. Mishka Introduction Lorsque mon père est décédé, j'ai placé quatre objets dans son cercueil. Je n'en ai parlé à personne. Puis j'ai interrogé des médiums qui disent communiquer avec les morts. Découvriront-ils de quels objets il s'agit ? C'est le test. Mon père, Jean-Pierre Alix, est décédé le 16 juin 2013 à l'âge de 85 ans. Ce fut un père admirable que j'ai aimé et que j'aime encore. Il m'a appris à être un homme pour qui la parole et le sens de l'honneur priment sur tout. Il m'a incité à devenir une personne exigeante envers moi-même comme envers les autres et fier de l'héritage qui est le mien. Il m'a enseigné à être curieux, à savoir faire preuve de discernement, mais aussi à écouter sans juger trop rapidement. Il m'a montré par son exemple que la vie est étonnante et que précisément cette capacité à être étonné, quel que soit son âge, est ce qui nous préserve du désespoir. Il m'a indiqué comment regarder, lire, comprendre et chercher. Il m'a fait découvrir Tolstoy, Flaubert ou Stendhal et m'a inculqué l'importance de construire des phrases qui veuillent dire quelque chose, mais qui soient aussi agréables à lire. « Un texte, c'est de la musique », disait-il. En lisant ce qui va suivre, vous allez mieux saisir pourquoi je pense que mon père est bien plus que le simple sujet d'une expérience particulière, ce test auquel j'ai soumis six médiums, deux hommes et quatre femmes. Il est mon partenaire, le personnage invisible mais central de ce livre, auquel il a participé parfois avec difficulté, souvent avec émotion, et, même de temps à autre, avec humour. De son vivant, nous avions parlé de la mort à plusieurs reprises. En 2001, dans un accident en Afghanistan, j'avais perdu un frère et lui un fils. Le sujet était présent dans la famille. Nous avions évoqué, tous les deux, l'intérêt qu'il y aurait, après son départ, à essayer de faire ensemble cette recherche. Le jour des funérailles, alors que je me trouvais seul dans la salle du funérarium, quelques minutes avant que le cercueil soit fermé et scellé, j'ai placé quatre objets ainsi qu'un mot à l'intérieur, dissimulé sous le tissu qui recouvrait sa dépouille à l'abri des regards. Dès cet instant, et jusqu'à ce que le cercueil soit fermé, je suis resté à côté, m'assurant que personne ne puisse voir ces objets cachés contre son corps. Aussi, ai-je la certitude absolue d'avoir été, jusqu'à aujourd'hui, l'unique personne au courant de la présence de ces objets dans le cercueil. En ce samedi matin du 22 juin 2013, j'ai déposé, contre mon père, un long pinceau fin, un tube de peinture acrylique blanche, sa boussole, une édition de poche du « Désert des tartares » de Dino Buzatti, un de ses livres préférés, un petit mot glissé dans une enveloppe couleur écrue. J'ai pris soin de photographier chaque objet juste avant de le mettre dans le cercueil. Ensuite, je me suis adressé à mon père, regardant le vide au-dessus de lui plutôt que son corps. Je lui ai expliqué ce que je faisais, et que la tâche allait consister pour lui à dire à des médiums de quels objets il s'agissait. Un peu plus d'un an après, j'ai proposé à plusieurs médiums de participer à une petite expérience, au sujet de laquelle je suis resté très évasif. Science et médiumnité Peut-on vraiment parler avec les morts ? Des femmes et des hommes le prétendent, et en font même profession. Un certain nombre d'entre eux ne sont pas des charlatans. Alors, qui sont-ils ? L'objectif de ce test est de mettre à l'épreuve six médiums réputés pour leur sérieux, leur honnêteté et, bien sûr, leurs compétences reconnues. En France, ils sont plus nombreux qu'on ne l'imagine à utiliser professionnellement cette capacité si particulière à communiquer avec l'au-delà. Des milliers de gens les consultent. Peu en parlent. Quels sont les enjeux de la médiumnité ? Y a-t-il matière à enquête ? Ces capacités sont-elles réelles ? S'agit-il d'un phénomène de société que l'on pourrait réduire à une sorte d'escroquerie inconsciente de la part de certains médiums ou tout à fait consciente pour d'autres charlatans ? A-t-on affaire à une illusion collective ? Une forme d'autoconviction de la part de personnes incapables de surmonter la réalité d'un deuil ? Ou s'agit-il de réelle communication avec l'au-delà ? Pour ceux qui les pratiquent, est-ce un don ou une malédiction ? Un sacerdoce ou une illusion ? À travers les six rencontres que je vous propose et les six séances de tests auxquelles vous allez assister, je vais tenter de répondre à toutes ces questions avec rigueur et objectivité. Les médiums prétendent que les défunts sont présents à côté d'eux. Ils les voient, les sentent, parlent avec eux et qu'ils obtiennent des informations tout simplement parce qu'ils leur parlent à l'oreille. Vous allez le découvrir après analyse. Les données soutiennent que cette idée est vraisemblable. Un aspect de notre personnalité ou de notre identité continuerait à exister après la mort physique sous une forme capable de communiquer avec un médium. La vie après la mort est aujourd'hui une hypothèse rationnelle et ce sont les recherches scientifiques menées sur la médiumnité qui permettent de l'affirmer. Un médium est une personne qui, en se connectant à un ou plusieurs défunts, obtient des informations, parfois intimes, sur une personne qu'il rencontre pour la première fois de sa vie. Et effectivement, c'est là un des points les plus mystérieux de la médiumnité car, à ce jour, aucune explication ne permet de déterminer de façon conventionnelle comment une telle chose est possible. Lorsque le médium se retrouve devant un client qu'il ne connaît pas, qu'il voit en général pour la première fois, il est apte à lui livrer un nombre plus ou moins important d'informations factuelles, disant les recevoirs de personnes défuntes. La question est, d'où proviennent ces informations ? Des recherches sont menées depuis plusieurs décennies sur le sujet, notamment par des chercheurs comme Gary Schwartz ou plus récemment Julie Baichel du Winbridge Institute. Ces recherches consistent à mesurer la nature des informations que sont capables d'obtenir des médiums lors de protocoles rigoureusement contrôlés. Les possibilités conventionnelles d'obtenir des informations sur une personne que l'on ne connaît pas sont en premier lieu la fraude ou la supercherie. Le médium aurait acquis des informations sur le sujet cible ou la personne décédée au préalable. La chercheuse Julie Baichel explique que son protocole de recherche élimine cette possibilité, puisque le médium n'a que le prénom de la personne décédée durant toute la durée de l'expérience. Une autre explication conventionnelle, explique-t-elle, est la lecture à froid, lorsque le médium utilise les indications visuelles ou auditives qu'il perçoit du client afin de présenter des informations qui lui correspondent. C'est ce qu'on appelle aussi le mentalisme. Pour se prémunir contre cela, dans les expériences que mène Julie Baichel, la personne qui joue le rôle du client n'est pas physiquement présente dans la même pièce que le médium et la personne qui conduit l'expérience ignore également tout du sujet ou des défunts potentiels. Dernière explication possible, l'information fournie par le médium serait si générale qu'elle pourrait s'appliquer à tout le monde. Pour éliminer cette dernière possibilité, Julie Baichel demande au médium de répondre à quatre questions spécifiques sur la personne décédée. Description physique, personnalité, passe-temps ou activité, et cause de la mort. Les résultats obtenus lors de très nombreuses expérimentations successives permettent d'écarter définitivement les explications conventionnelles telles que la fraude, le questionnement directif ou la suggestibilité. Avec ces protocoles, les chercheurs comme Julie Baichel ou Gary Schwartz ont éliminé toutes les explications conventionnelles. Alors, comment les médiums obtiennent-ils des informations sur des vivants et des défunts dont ils ignorent tout ? Les chercheurs se retrouvent face à deux hypothèses permettant de rendre compte des résultats obtenus. Soit les médiums communiquent vraiment avec les défunts, soit il s'agit d'une forme de télépathie, et cette explication est déjà en soi assez extraordinaire. Selon cette dernière hypothèse, le médium serait capable de lire dans l'esprit de la personne qui vient le consulter. Il ne parlerait pas à un esprit, mais obtiendrait des informations en allant les piocher dans la tête de la personne en face de lui qui, elle, les connaît. Toutefois, il ressort que cette forme de télépathie est un acte passif. Dans ce cas de figure, le médium reçoit des images, des flashs. Or, dans les communications avec des défunts, les médiums parlent de véritables conversations interactives. Plus déterminants encore, dans bien des cas, les informations livrées par le médium sont inconnues de la personne qui se prête à l'expérience en tant que client. Comme Gary Schwartz le précise, souvent, nous obtenons des personnes que le sujet connaît mais n'attendait pas. D'autres fois, nous obtenons des informations dont le sujet pense qu'elles sont fausses ou ignore et dont on constate la véracité plus tard. Voilà un élément très troublant car un flash télépathique ne contredit pas ce que pense la personne dans l'esprit de laquelle le médium est venu le puiser. Par ailleurs, comme le souligne Julie Baichel, les lectures psychiques font partie de la pratique de nombreux médiums. Ils parviennent très bien, disent-ils, à faire la distinction entre télépathie et communication avec une personne décédée. Le ressenti lié à chacune des situations est différent. C'est une chose dont ils ont en outre fait l'expérience depuis l'enfance. Nous allons le voir en détail. Ainsi, l'approche scientifique de la médiumnité permet de conclure, pour reprendre les mots de Julie Baichel, que la réception d'informations anormales est un fait mais nous ne pouvons pas déterminer d'où elle provient. Les données soutiennent l'idée de la survie de la conscience, d'une vie après la mort. Un aspect de notre personnalité ou de notre identité continue à exister après la mort physique sous une forme capable de communiquer avec un médium. Les données appuient également d'autres hypothèses sans rapport avec la survie de la conscience. La clairvoyance, la télépathie ou la précognition permettraient au médium d'obtenir des informations sans pour autant communiquer avec les morts. Cependant, maintenant que nous avons commencé à travailler sur l'expérience des médiums, nous avons tendance à penser que la survie de la conscience est l'explication la plus appuyée par les données. En vertu de toutes ces recherches effectuées et de celles que j'ai moi-même menées durant ces dernières années, la vie après la mort est à mes yeux aujourd'hui plus qu'une hypothèse solide. Voilà plus de dix ans que j'enquête à travers le monde, rencontrant des chercheurs, des médecins, des hommes, des femmes et des enfants vivants des expériences incroyables de contact avec des défunts. Je travaille et côtoie des médiums depuis des années. Tout ce temps, je suis resté dans mon rôle de journaliste rigoureux et objectif. Et c'est précisément cette posture qui me conduit aujourd'hui à reconnaître l'évidence « La mort n'est pas la fin de la vie. » Aussi, avec ce livre, j'entends contribuer au débat en y apportant les résultats indiscutables que vous allez découvrir dans les pages qui suivent. Mais au-delà de vouloir simplement prouver que la vie se poursuit après la mort, j'ai souhaité explorer comment s'établit cette communication entre deux mondes, entre les vivants et les morts. J'ai questionné les médiums sans relâche. Que devient-on après que son corps s'est évaporé en poussière ? Qu'arrive-t-il à notre individu après la mort ? Parce que l'on continue à être, de cela aujourd'hui je suis certain, je le redis, mais à être quoi ? Exactement la même personne que du temps de notre vie sur Terre ? Ou notre individualité évolue-t-elle ? Que se passe-t-il dans les premières semaines qui suivent notre décès ? Où va-t-on ? Qui rencontre-t-on ? Qui est l'être qui est devenu mon père après sa mort et qui a communiqué avec moi ? Je vous invite à découvrir ce que des mois d'enquête m'ont permis de comprendre. C'est vertigineux. Chacun des six chapitres à venir est consacré au portrait d'une ou d'un médium et présente en intégralité la séance test menée avec elle ou lui. Jamais je ne suis allé aussi loin dans des entretiens. Il jette une lumière sans pareil sur la fin de vie, la mort, la vie après et la communication avec les défunts. Dans un dernier chapitre, le psychiatre Christophe Foré, spécialiste dans l'accompagnement des personnes en fin de vie, évoque la spécificité du parcours de deuil et nous propose des conseils bienveillants autour de la mort et de la médiumnité. Écrire ce livre a changé ma vie. Peut-être changera-t-il la vôtre. Henri J'appréhende beaucoup cette séance. Je connais Henri Vigneault depuis des années et une vraie amitié nous lie. Je l'ai rencontré pour la première fois en novembre 2006 pour le tester, déjà, avec une photo de mon frère Thomas décédé en Afghanistan cinq ans auparavant. Le résultat de cette première séance fut impressionnant. Il ignorait tout de moi et à n'en pas douter ce jour-là, Henri a communiqué avec mon frère. Des doutes, pourtant, j'en avais en pagaille. Je suis sorti du petit appartement où il m'avait reçu partagé entre la stupeur et la résistance. Stupeur de constater qu'il m'avait donné un nombre incroyable de détails très précis sur mon frère, sa vie, son caractère, les circonstances particulières de sa mort, etc. Détail qu'il n'avait pu, en toute objectivité, obtenir que d'une seule personne. Mon frère lui-même, décédé cinq ans auparavant. Et résistance, car, ce que l'évidence m'imposait, mon frère m'avait parlé après sa mort. Mon esprit n'était pas encore prêt à l'accepter. Cette résistance est tenace et s'accroche au moindre doute, à la moindre occasion qui lui est offerte. En ce jour de novembre 2006, ce qui me gênait, par exemple, c'est qu'à aucun moment, Henri n'avait dit que mon frère s'appelait Thomas. Il avait décrit précisément la manière dont il était mort dans un accident de voiture, sa blessure à la tête, le lieu dans lequel cela s'était produit. Mais il n'avait pas dit son nom. Voilà qui semblait paradoxal. Pourquoi, alors qu'Henri prétendait que mon frère se trouvait avec nous dans la pièce, ne disait-il pas simplement, à mon intention, « Hé, au fait, dis-lui que je m'appelle Thomas ? » Cela me semblait incompréhensible, illogique, et ce simple fait amoindrissait cette réalité parfaitement inexpliquée. Henri m'avait donné de très nombreuses autres informations exactes. J'ai découvert depuis la raison de cette apparente contradiction, et c'est l'un des éléments qu'il me tient à cœur d'explorer avec les six médiums qui ont accepté de se soumettre au test que je leur ai proposé. Très sommairement, ce point est capital, nous y reviendrons tout au long de cet ouvrage. La partie du cerveau des médiums qui perçoit les mots, les images, les informations de la part des défunts, n'est pas la même que la partie du cerveau qui verbalise ces informations à la personne vivante venue consulter. La chercheuse Julie Baichel me l'a expliqué lors d'un entretien que j'ai eu avec elle à Tucson, en Arizona, voilà quelques années. Les noms et les dates posent problème à de nombreux médiums. Je pense que c'est parce que ces informations dépendent du cerveau gauche. Un nom est une étiquette. Or, les chiffres et les étiquettes sont traités par l'hémisphère gauche du cerveau. Nous pensons que la médiumnité est un processus qui passe principalement par le cerveau droit. Les éléments normalement filtrés par notre cerveau gauche sont donc plus difficiles à percevoir et à interpréter. On peut faire un parallèle avec les premières secondes du réveil. À cet instant, il se peut que vous ayez encore en tête le dernier rêve que vous venez de faire. Il est là. Vous le sentez. Son souvenir est inscrit en vous avec sa puissance, ses évocations. Mais vous faites un mouvement dans le lit et, avant même que vous ne vous leviez, voilà qu'il s'étiole. Lorsque vous essayez de le noter par écrit ou de le raconter à votre conjoint, très curieusement, les mots que vous employez détruisent une partie du rêve. En le racontant ou le couchant par écrit, vous le réduisez à des mots. Il se recompose. Il devient presque autre chose. En fait, vous venez de passer du cerveau droit qui rêve au cerveau gauche qui essaie de décrire le rêve. Et ça coince. Pourtant, vous conservez la sensation diffuse de fragments du rêve. Il y avait plus de... Un point vous échappe. Cette couleur était... Ah, comment dire ? Non, malgré vos efforts, vous ne parvenez pas à trouver les mots. Avez-vous déjà vécu cela ? Eh bien, pour un médium, comme nous allons nous en rendre compte, c'est un peu pareil. Il doit, lors d'une séance, à la fois demeurer dans le rêve, cet espace subtil de perceptions fragiles où il est en contact avec les défunts, et vous le raconter avec des mots. La capacité à faire ce va-et-vient permanent sans altérer ses perceptions est le secret d'un bon médium. Tandis que je roule dans Paris, vers le quartier où habite Henri, je me demande de quelle manière notre amitié pourrait impacter cet entretien. La confiance que nous avons mutuellement l'un envers l'autre va-t-elle rendre le test moins stressant pour lui ou, à l'inverse, l'enjeu de l'expérience va-t-il le paralyser ? Le stress est un facteur important dès qu'un individu doit se brancher sur ses perceptions subtiles, car par définition, elles sont subtiles et très fragiles. Ces perceptions délicates dont on pourrait supposer qu'elles sont apparentées à l'intuition ou au sixième sens sont immédiatement affectées par la moindre des émotions et le stress, la peur de ne pas réussir est une énorme émotion. Aucun des médiums qui participent à ce test ne va être épargné sur ce point. Malgré notre longue relation, Henri n'a jamais rencontré mon père et, dans l'hypothèse où il aurait été informé de son décès plus d'un an auparavant, il ne sait rien d'autre. Rien des circonstances de son décès et, évidemment, rien de l'expérience que j'ai entreprise dans le secret du funérarium où le cercueil a été scellé. Mais, curieusement, à aucun moment, Henri ne va mentionner que c'est avec mon père qu'il va établir le contact. Pourtant, vous allez le voir, c'est bien lui qui va venir. Comme d'habitude, je suis parti en avance, craignant d'avoir du mal à me garer. Je me dirige vers le 13e arrondissement de Paris, au nord de la place d'Italie, et, comme d'habitude, je trouve une place rapidement à quelques minutes de marge chez Henri. Je suis impatient. En attendant l'heure du rendez-vous, je reste assis derrière le volant, au chaud, et, comme je le fais depuis plusieurs jours, j'en profite pour m'adresser à haute voix à mon père et à tous les autres défunts de ma famille qui seraient susceptibles de m'entendre dans le monde invisible. Je leur demande de l'aide. De l'aide pour ce livre. De l'aide pour papa, afin qu'il parvienne à dire à Henri ce que j'ai mis dans son cercueil. Tout en parlant à haute voix dans ma voiture, je me fais soudain la réflexion que, pour l'un des objets, le livre de Dino Buzati, Le désert des tartares, il va être quasiment impossible à un médium de comprendre le titre, même si papa le lui donne, quand déjà un simple prénom est si difficile à obtenir. Un des six médiums parviendra-t-il seulement à citer ce roman ? Les autres objets sont plus simples en apparence, mais ce livre... Je suis encore loin de m'imaginer qu'il va se produire dans un peu plus d'une heure en pleine séance une synchronicité extraordinaire quand mon père va trouver la solution. Je pénètre dans un appartement au rideau tiré. Henri est souriant, joyeux comme à son habitude. Un homme d'un abord toujours heureux, même quand la vie le taquine. Il a bonne mine et me fait signe d'entrer dans son salon qui lui sert de lieu de consultation. Une pièce simple, une petite table placée de guingois par rapport à l'angle du mur, une odeur de cigarette. Je sens d'emblée qu'il appréhende aussi ce moment. Il m'apprend qu'il n'a pas fait de consultation depuis longtemps. Entre obligation familiale et une vilaine bronchite, il va réaliser avec moi sa première séance depuis plusieurs semaines. Aïe ! Est-ce que ça rouille un médium quand ça ne sert pas ? Il fait déjà sombre, mais voilà qu'il ferme les volets, plongeant la pièce dans la pénombre. Henri aime être dans le noir pour travailler. Au début, je ne lui donne aucune indication ni de photo afin de voir qui apparaîtrait spontanément. Quels sont les défunts autour de moi qui désireraient s'exprimer. Henri s'assied derrière sa petite table encombrée de papiers divers, d'images pieuses, d'une petite icône dorée représentant le padrépillot, d'un cendrier, et se cache le visage entre les mains pour faire le vide. Je suis assis face à lui, concentré et dans la tente. Les minutes s'égraînent dans un silence seulement ponctué de quelques quintes de tout. Bronchite et cigarette ne font pas bon ménage. Je me demande comment il peut se concentrer en toussant de la sorte. Et puis, cela arrive doucement. Tu allumes souvent des bougies, me demande-t-il. Je trouve amusant qu'il me pose une telle question parce que précisément, le matin même, avant de venir à notre rendez-vous, j'en ai allumé une, ce que je ne fais jamais. devant la flamme, je me suis adressé à papa. Pour ma femme, Natacha, en revanche, offrir une prière silencieuse à ses proches en allumant une bougie est un geste quasi quotidien. Moi ? Non, mais Natacha le fait souvent. Il y a des remerciements spirituels pour des bougies allumées régulièrement pour plusieurs défunts. Toi ou Natacha, c'est pareil. En fait, je l'ai fait ce matin avant de venir. Il y a des remerciements pour cette lumière. Ça fait un petit moment que je vois ça, même tout à l'heure, avant de commencer. Après ce préambule, de nouveau le silence s'installe. Henri se concentre, le visage dans les mains. Je sens la présence diffuse du visage d'un défunt, quelqu'un. Quelqu'un qui portait une barbe, une sorte de bouc, comme on en portait pas mal à une époque. Ça ne m'évoque rien. Tout en disant cela, comme Henri se réfère à une époque lointaine, je pense soudain à mon arrière-grand-père, Georges, qui portait bouc et moustache. Mais je n'en dis rien, car, sans plus de précision de sa part, la phrase d'Henri est trop vague. À nouveau, du temps s'écoule. Paul, ça te dit quelque chose ? Ou Jean-Paul ? Oui. C'est Paul ou Jean-Paul ? J'ai entendu Paul, mais ça peut être Jean-Paul. C'est Paul. Décédé ? Parce qu'il est là-haut. Oui. Il essaie de me montrer des appareils. On dirait des appareils de chirurgie, de bloc opératoire. Oui, c'est ça. Soit cette personne a subi une intervention chirurgicale, soit cette opération a eu des conséquences sur son départ terrestre. En tout cas, il s'est fait opérer avant de partir. une opération était nécessaire et il est parti juste après. Ça ne te dit rien ? L'un des épisodes les plus douloureux pour Lise, la mère de mon père, fut la mort de son grand frère, Paul. Il fut en réalité porté disparu à l'âge de 31 ans, le 18 février 1915, pendant les violents combats qui eurent lieu dans le hameau de beaux séjours en Champagne-Ardenne. Les villages de cette région de la Marne furent entièrement détruits, mais seul le hameau ne fut jamais reconstruit. Le souvenir de la disparition de Paul marque ma famille depuis lors. Comment peut-on disparaître sur un champ de bataille ? Je n'ose imaginer ce que cela signifie. Nous ignorons toutes les circonstances précises de sa mort. Porté disparu signifie que l'on n'a pas retrouvé trace de sa dépouille. Il est donc peu probable qu'il ait été blessé, qu'il ait subi une opération chirurgicale ou qu'il soit décédé durant l'opération. Pourquoi aurait-il été porté disparu ensuite ? Dans le doute, je reste évasif et ne précise rien de tout cela à Henri. Il poursuit. Et c'est là que cela devient troublant. Cet homme est là. Je le vois. Il semblerait qu'il avait des problèmes à l'estomac. Est-ce que tu le sais ? Je ne sais pas. Tu parles de Paul ? Il me semble. Ah, non ! Attends, quelqu'un d'autre a eu des graves problèmes à l'estomac et a été opéré. Ce n'est pas Paul. Il semblerait que plusieurs personnes se manifestent et que les éléments captés par Henri se superposent. Je suis frappé par l'apparition de ce Paul, personnage dont la disparition dans notre famille bouleversa ma grand-mère, mais plus encore par la mention d'un homme ayant eu des problèmes au ventre et dont l'opération conduisit à la mort. Car c'est précisément ce dont souffrait mon père. Il avait un problème à l'estomac, de l'acide, c'est-à-dire que son ventre gonflait énormément, se remplissant d'eau. Durant les derniers mois de sa vie, il subit plusieurs ponctions à l'hôpital. À l'aide d'une grande aiguille, on lui enlevait plusieurs litres d'eau. La veille de sa mort, une ultime ponction sur un corps déjà profondément affaibli, lui enleva ses dernières forces et il sombra dans l'inconscience pour décéder le lendemain. Cet homme qui apparaît en même temps que Paul et qui a eu de graves problèmes à l'estomac et s'est fait opérer avant de partir, opération qui a eu des conséquences sur son départ terrestre, c'est si précisément mon père. Et Paul était son oncle. D'ailleurs, Henri revient à Paul avec une nouvelle information, là encore singulière. Paul était très triste avant de partir. Je vois les yeux brillants. Il y a la lettre F qui apparaît. Un prénom, un nom. Être triste de partir, rien d'original. mais la lettre F. Paul s'appelait Laffitte. Est-ce moi qui assemble trop vite des morceaux entre eux ? Voilà tout de même, coup sur coup, plusieurs éléments qui s'ajustent très précisément. Paul F pour Paul Laffitte. Ce monsieur partit juste après une opération au ventre, ce qui est précisément arrivé à mon père, qui était le neveu de Paul. Je reste silencieux et garde pour l'instant tout cela pour moi. La séance se poursuit avec à nouveau de longs silences. Comme je ne l'oriente nulle part, j'ai l'impression qu'Henri capte quantité d'images furtives. Il me voit par exemple enfant, montant très vite des escaliers. Or, lorsque j'étais enfant, nous habitions au cinquième étage d'un immeuble de la rue Guélusac à Paris que je grimpais en courant. Il décrit assez justement mon caractère d'alors. Je lui demande de formuler tout ce qui lui vient à l'esprit sans lui fournir de précision. Est-ce que tu as gardé chez toi une balle de revolver ou de fusil ? me demande-t-il soudain. Oui, parce qu'on me la montre du bout des doigts, je ne sais pas pourquoi. J'ai chez moi plusieurs balles de kalachnikov rapportées de mes voyages en Afghanistan, balles dont j'avais vidé la poudre. Mais qu'est-ce que ça vient faire là ? J'ai la sensation que du côté des défunts, c'est un peu l'agitation. On cherche à me faire passer des éléments qui seraient évocateurs et qui concernent différentes époques ou différentes personnes de ma famille. Mais tout arrive de manière un peu frénétique et désordonnée. Si j'aidais Henri, cela lui permettrait sans doute de se concentrer davantage sur telle ou telle personne, de l'autre côté, sur tel ou tel élément. Mais dans un premier temps, je veux encore observer ce qui se produit quand le médium capte tout, sans aucun ciblage sur un défunt en particulier. C'est cela qui est particulier dans une séance de médiumnité et qui peut parfois être un moyen pour le médium de prétendre communiquer avec des défunts alors qu'il est en train de formuler les unes après les autres des banalités vagues. C'est nous-mêmes qui allons donner du sens à des choses qui n'en ont pas. Je suis très attentif à ce point, mais bien conscient dans le même temps que le fait de rester silencieux rend à Henri la tâche plus ardue, même si cela préserve une nécessaire objectivité. Pourtant, cet homme avec un problème au ventre est, mon père, j'en suis convaincu, comme je suis conscient également que n'en ayant pas confirmation de ma part, Henri n'a pas accroché cette âme, ne s'est pas focalisé sur elle et continue de laisser son esprit vagabondé dans le monde subtil. Dans la famille, à une époque, il n'y a pas quelqu'un qui a eu un serpent. C'est bizarre. Oui, moi. J'adorais ces animaux et en avais possédé un dans un vivarium, mais mon frère Thomas, décédé en avril 2001, était aussi un grand fan de serpents et en avait également accueilli plusieurs dans sa chambre. Toi, c'est ton Henri, je vois un serpent qui bouge devant moi. Tu as eu un serpent ? Oui, mon frère aussi, d'ailleurs. Ah, c'est curieux. J'ai vu ce serpent devant moi rampant sur la table. Cela se confirme. Henri n'est pas en difficulté, il capte des choses. Il faut se figurer qu'il est en train d'observer une foule un peu évanescente devant lui, une foule invisible pour moi, dont toutes les personnes lui font signe en même temps. mon père est au milieu de cette foule et il apparaît que tant que nous travaillerons en aveugle, il ne sera pas en mesure de se faire davantage remarquer d'Henri parmi les autres esprits. Oui, Henri a devant ses yeux de l'âme une foule indistincte d'esprit. Je lui complique vraiment la tâche en restant silencieux. Nous sommes amis, il connaît mon histoire et a donc par le passé plusieurs fois capté mon frère avec une précision remarquable. Aussi, n'ai-je aucun doute sur ses capacités. Malgré tout, cette consultation génère en lui une certaine appréhension et cela ne doit pas aider à ce qu'il soit totalement détendu. En outre, comme il connaît les détails de la mort de mon frère, je sens que même s'il perçoit Thomas parmi cette foule, il ne m'en parle pas et s'auto-censure d'une certaine manière. Passons à la deuxième étape. Je ne voudrais pas non plus qu'il s'épuise dans cet exercice en aveugle sans lui avoir donné une chance de montrer à nouveau ce dont il est capable. Je sors la photo de mon père et la pose sur la table sans lui dire de qui il s'agit. Instantanément, j'observe l'effet que provoque la présence de cette image que pourtant Henri regarde à peine deux secondes avant de la prendre et la placer sur son front, les yeux toujours fermés. C'est comme si soudain au milieu de ce grand maelstrom de forces invisibles venait de se créer une connexion instantanée entre l'homme sur la photo, présent autour de nous parmi tant d'autres depuis tout à l'heure, et Henri. Une liaison directe débarrassée de tout ce parasitage provoqué par la présence des autres défunts alentour. Autant d'êtres singuliers avec leurs demandes, leurs images, leurs sensations propres. Mon père va-t-il parvenir à plus clairement s'exprimer, à dire à Henri ce que j'attends ? Comment devient-on médium ? Lorsqu'on lui pose la question, Henri Vigneault évoque toujours son plus lointain souvenir. Il a sept ans lorsqu'il voit pour la première fois un pendu dans l'une des pièces de la maison où il habite. Une scène qu'il est le seul de la famille à voir. Depuis sa chambre, il aperçoit très distinctement la forme d'un homme pendu à une corde. Cette vision devenant de plus en plus fréquente, ses parents en sont intrigués. Ce n'est que longtemps après qu'ils auront la stupeur de découvrir que l'ancien propriétaire s'était pendu à l'endroit précis où Henri le voyait. Henri a cette vision pendant des années jusqu'à ce que la famille déménage. Quand on lui demande de la décrire, il évoque plus une image figée que quelque chose de vivant. Bien plus tard, il découvrira qu'il ne s'agissait pas d'un esprit mais d'une mémoire de ce qui s'était produit dans la maison. Comme un enregistrement, un bout de film qui se répétait inlassablement. Pourquoi le captait-il ? Il n'en a aucune idée mais explique que les morts tragiques comme celles de cet homme sont accompagnées de fortes douleurs et sans doute est-ce cela qui marque un lieu de cette empreinte. L'empreinte de quelqu'un de vraiment présent aux yeux du jeune enfant qu'il est alors. Un homme, la tête baissée, pendue au bout d'une corde. Même si elle est assez récurrente, il ne voit pas cette image tous les jours fort heureusement. Lorsque cela se produit, il se calfeutre sous les couvertures et regarde tout de même par un tout petit trou dans les draps. Il a tellement peur au début. Et puis, avec le temps, d'une certaine manière, il s'habitue, si tant est qu'on puisse s'habituer à cela. À ce pendu énigmatique et silencieux s'ajoutent progressivement des visions plus vivantes. Avec les années, les phénomènes inexpliqués se multiplient. Henri sent des choses venir vers lui, apparaître dans sa chambre. Il parle de volutes de fumée, de matérialisation plus ou moins dense, de visages inconnus. Ces visages surgissent devant ses yeux, apparaissant parfois dans un décor, un paysage qui semble lié à leur existence. À la différence du pendu, Henri a alors la sensation qu'ils sont complètement vivants et lui montrent des scènes de leur vie. Il n'entend pas particulièrement de voix, mais a la sensation de devenir une sorte d'aimant pour ses êtres. Malgré son âge, Henri se dit qu'il s'agit d'esprit, de personnages qui viennent le voir. Avec le recul, aujourd'hui, il pense qu'ils apparaissaient à dessein dans le but de favoriser son éveil à cette conscience-là. car depuis sa naissance, Henri fait montre d'une certaine forme de sensibilité et dans ses années d'enfance, c'est une porte qui s'ouvre en lui vers une dimension inconnue. Il vit ses années comme une préparation spirituelle, une préparation dirigée et voulue, car ceux qui viennent ne sont pas du tout des esprits de sa famille, apparaissant de manière un peu parasite, avec des demandes précises. « Non, Henri a alors affaire à des esprits totalement inconnus, semblant animés d'un dessin bien particulier. Il a la chance de pouvoir en parler librement à ses sœurs et à sa mère dans un premier temps, puis à d'autres proches et même à ses copains d'école. Même s'il accueillait parfois bien différent suivant les personnes. Avant de se confronter au regard et au jugement des autres, ce qu'il vivait lui paraissait normal, il croyait que tout le monde voyait ce qu'il voyait. Mais les premières moqueries, les remarques acerbes lui font se demander si quelque chose ne tourne pas rond chez lui. Pourtant, malgré ses jugements parfois sans nuance, Henri ressent tout au fond de lui qu'il vit des choses réelles. Il est un enfant équilibré et sain d'esprit. Alors que dans les premiers temps il arrive que ses expériences lui fassent peur, il réalise que jamais il n'a le sentiment d'être agressé. Progressivement, il devient familier de l'existence de ses autres dimensions. Cette réalité s'impose naturellement à lui dans l'intimité du petit village où il habite loin de tout, sans accès au moindre livre sur ses sujets. Quant à la télé, elle n'en parle pas. Plus que la peur ou le doute, c'est davantage ceci qui est difficile pour lui, n'avoir accès à aucune information. Il subit ces phénomènes sans savoir de quoi il s'agit. Une seule certitude, c'est vivant et réel. Henry entre dans l'adolescence en traversant parfois des moments très intenses. Ses expériences peuvent se produire tous les jours, voire plusieurs fois par nuit, mais il peut s'écouler 15 jours, voire 3 semaines, sans qu'il se passe rien. Avec l'adolescence, apparaissent des sortes de flash. Il capte un événement, quelque chose que confirme la personne se trouvant en face de lui, des membres de sa famille ou des copains à l'école. Il perçoit également des faits qui vont se produire. À l'école, on commence à l'appeler le sorcier. Toutefois, comprendre qu'il est seul à vivre de telles choses ne le fait pas douter pour autant. Il ne se pose plus la question de savoir si son imaginaire lui joue des tours. Non, c'est trop envahissant, trop réel, trop vivant pour cela. Et puis, ses parents, ayant enfin découvert qu'un homme s'était réellement pendu dans leur maison, à l'endroit où Henri le voyait, il y trouve la confirmation que ses ressentis ne sont pas le fruit de son imagination. Henri évoque avec beaucoup de bienveillance la manière dont ses apparitions l'ont formé. La compréhension intuitive qu'il se forge de ses phénomènes et du rôle qu'il joue dans son éveil contribue à le rendre de plus en plus confiant. Une volonté extérieure intervient. Durant toute son enfance, Henri est habité d'une sorte de confiance. Il sait que ses visions lui ouvrent une autre dimension. Mais c'est une véritable initiation qui commence lorsqu'à l'adolescence débutent ses expériences de sortie hors du corps. En effet, dès l'âge de 16 ans, il expérimente des prémices de décorporation. Comme beaucoup des phénomènes paranormaux qu'Henri vit encore aujourd'hui, ses nouvelles expériences se produisent dans les minutes qui suivent le moment du coucher. Les premières fois, il s'en souvient. Il a la sensation que le bas de son corps se soulève, pas ses jambes physiques, mais un autre corps, alors que le haut, lui, ne bouge pas. À d'autres reprises, c'était le haut du corps qui se soulevait, prêt à partir, mais le bas ne bougeait pas. Il a alors envie de partir de son corps. Il ressent un élan d'énergie et comprend qu'il se passe quelque chose. Mais finalement, rien ne se produit. cela dure des mois et des mois. Et puis un jour, subitement, le voilà qui se retrouve à quatre pattes à côté de son lit. Rien d'étonnant à cela, jusqu'à ce qu'il constate que son corps est toujours dans le lit, alors que lui est à quatre pattes à côté. Surpris, il prend peur et se retrouve immédiatement dans son corps physique. Une autre fois, il se voit s'asseoir sur le rebord de son lit, se lever et lorsqu'il veut allumer la lumière, sa main passe à travers l'interrupteur et le mur. C'est son corps astral qui vient de se lever sans qu'il s'en rende compte. En se retournant, il voit son corps physique et en éprouve une sensation bizarre. Là encore, la peur l'emporte. Des mois entiers sont nécessaires pour que, lentement, il se familiarise avec ses expériences. Sans que ce soit d'ailleurs une volonté de sa part, il ne cherche pas à sortir de son corps. Ses expériences se produisent, c'est tout. Et toujours cette subtile intuition qui l'habite depuis l'enfance de subir une sorte d'entraînement. Quand, à force d'essai, la peur devient plus maîtrisable, il découvre qu'à l'instant où les sensations physiques caractéristiques du début de l'expérience se manifestent, on l'appelle. Une voix mystérieuse lui murmure « Viens ! » Celle de son guide, ce qu'il ne comprendra que bien plus tard. Rassuré par ce qu'il ressent être de belles forces spirituelles protectrices, il se laisse alors partir. Guidé par une voix bienveillante, il multiplie bientôt les voyages hors de son corps, corps qui reste bien sagement dans son lit pendant ce temps. Malgré la fréquence de plus en plus importante de ses voyages astraux, jamais Henry n'est capable de décider d'aller à un endroit précis, voir sa mère, par exemple. Lorsqu'il se retrouve à l'extérieur de son corps, sa volonté est bloquée et on lui montre des choses. Pourrait-il s'agir de rêve dans la mesure où ses expériences se produisent lorsqu'il est au lit ? La plupart du temps, en effet, il est allongé, mais la netteté et la force de ses expériences lui ôtent tout doute. Cela n'a rien à voir avec un rêve. Cette confiance l'habitait déjà avant même que de telles expériences ne se mettent à se produire en plein jour. Comme cette fois où, devenu adulte, il sort de son corps au supermarché. tandis qu'il fait des courses avec des amis dont la médium Nicole le prince, soudainement, alors qu'il pousse son caddie à travers les rayons cherchant de quoi réaliser un bon dîner, Henri commence à se sentir bizarre, vraiment bizarre. Il s'arrête afin d'être plus attentif à ses perceptions. Peut-être capte-t-il une énergie propre au lieu où il se trouve ou celle de quelqu'un alentour, voire d'un esprit. Devenu jeune adulte, il s'est habitué à ce type de perceptions spontanées. Il a encore du mal à les décrire. Ce serait comme une énergie autour de lui. Toujours est-il que ce jour-là, il part de son corps et soulevé en hauteur au-dessus des rayons et observe depuis son nouveau point de vue les gens affairés à leurs courses, ses amis et des silhouettes plus ou moins formées translucides dont il réalise qu'il s'agit d'esprit grouillant parmi les vivants. Pendant ce temps, son corps figé se tient debout, les mains sur le caddie, la tête ailleurs, au propre comme au figuré, comme lorsqu'on est absorbé dans ses pensées. En cet instant, Henry se trouve à la fois physiquement présent et dans une autre réalité, observant du dessus. Son ami Nicole comprend et lui prend le bras en disant « Henry, reviens vers nous. » Henry perçoit un brouhaha autour de lui, mais il entend l'appel de son ami et elle le ramène tout doucement. Cette décorporation a sans doute été accidentelle car différente de toutes les autres. Elle ne semblait pas voulue, même si sortir de son corps dans ce magasin a été très formateur. Il prend conscience physiquement ce jour-là combien nous vivons constamment entourés d'esprit. Henry le sait de manière abstraite à l'époque, mais le voir de ses yeux, constater que nous sommes entourés, voire infestés par des âmes de défunts, le surprend par son ampleur. Jamais il ne l'aurait imaginé à ce point. Il ignore si ses défunts au supermarché étaient des proches des personnes qui faisaient leurs courses. Il découvrira plus tard qu'il peut arriver que des âmes polluent l'environnement d'une personne vivante ou d'un lieu. Certaines personnes, quant à elle, attirent des énergies particulières, des âmes parasites. Lui-même, en tant que médium, se sent parfois vidé de son énergie par un défunt. Henry évoque à propos de cette décorporation en plein supermarché une expérience accidentelle à l'inverse de la plupart de celles qu'il a vécues depuis sa plus tendre enfance. Il en est maintenant intimement convaincu car quelqu'un est venu le lui confirmer. Tout au long de son enfance, le regard des autres a eu pour conséquence de conduire Henry à se sentir progressivement différent alors qu'au départ, tout à ses yeux était normal. Il a pris conscience petit à petit qu'il avait cette aptitude à voir des choses que d'autres ne voyaient pas. Il a été confronté à des forces, des entités ayant une vie propre. Mais à l'adolescence, durant ses expériences de décorporation, il a commencé à entendre la voix d'un être qui se présentera à lui comme son guide et à vivre avec lui une nouvelle phase de son apprentissage. À cette époque, toute peur a disparu. Il se sait protégé. Quand son guide lui dit « Viens », il ne peut pas résister, c'est impossible. Il peine à l'expliquer aujourd'hui. est-ce cette voix rassurante ? Une voix qui envahit tout son être, qui le submerge d'une telle paix ? Comme si leurs âmes se reconnaissaient et que ce guide était un être qu'il avait toujours connu. Une fois parti avec lui, Henri sait ne pas être en danger, même s'il lui est difficile de dire où il va. Il ne va d'ailleurs pas vraiment quelque part, c'est-à-dire dans un autre lieu à distance. Il est plutôt entraîné dans des plans de lumière destinés à lui faire prendre conscience directement de certaines choses précises. Par exemple, une fois, ce guide montre à Henri une personne qui vient juste de mourir, quelqu'un qu'il ne connaît pas. Son guide souhaite qu'Henri observe les esprits affairés autour de cette personne. Il observe le défunt, d'autres esprits autour de lui, des êtres de lumière. il ne sait pas trop comment les appeler. Ce jour-là, son guide lui fait comprendre que le défunt ne sait pas qu'il est mort, comme cela arrive souvent, qu'il commence en réalité tout juste à le comprendre. Je suis surpris d'apprendre que ce guide si présent dans sa vie, Henri ne l'a vu qu'une seule fois, juste une fois. À chacune de leurs escapades, lorsqu'il l'invite à le suivre, Henri ressent sa présence à côté de lui, mais ne le voit jamais. Parfois seulement, un bras se matérialise, le guide se tenant derrière Henri. Il sent être enveloppé de sa puissance, sa force l'emmène. Cette puissance-là, Henri est incapable d'imaginer qu'elle puisse venir de lui-même. Elle vient d'ailleurs. Et cette force extérieure, cette aide de son guide, joue beaucoup dans son aisance à sortir de son corps. Henri s'affranchit de la matière physique et, enveloppé par cette énergie, il est propulsé ailleurs. Mais voilà, il ne le voit jamais. Sauf une fois, donc, il y a ce « vient » habituel et, immédiatement après, Henri est littéralement happé et se retrouve face à un être dans une dimension où sont également présents d'autres êtres évanescents. Henri fait alors l'expérience d'une force de lumière, d'amour et de paix extraordinaires. Et dans cette expérience inoubliable, face à ces êtres fabuleux, il est lui-même envahi de lumière et le voit, lui, son guide, pour la première et la dernière fois de sa vie. Les mots peinent à retranscrire de telles expériences. Henri parle d'un être d'une beauté incroyable. Son visage est humain et irradiant d'une lumière indescriptible. Ce jour-là, il lui fait un tout petit sourire en inclinant la tête, une sorte de douce confirmation que c'est bien lui qui l'a guidé tout ce temps. Et c'est tout. Depuis ce jour, Henri sait avec le cœur et chacune de ses cellules qui est l'esprit qui l'accompagne et qui l'aide. Lorsqu'il est en consultation, en contact avec des défunts, il arrive au guide d'interférer et de jouer ce rôle d'intermédiaire entre les morts et les vivants, même si ce n'est pas systématique. Henri le définit plus comme un être protecteur et aimant qui l'aide à évoluer et à se canaliser. Il n'a pas de discussion avec lui. C'est uniquement sur son initiative que le guide s'adresse à Henri. Une fois ou deux et ça s'arrête là. Avec amour et parfois aussi des réprimandes, comme un parent pourrait le faire avec son enfant. Une des recommandations les plus importantes qu'ait donnée ce guide à Henri a été de le décider de faire de sa médiumnité un métier. Aussi étonnant que cela puisse paraître, Henri ne le souhaitait pas. C'est à l'âge de 19 ans qu'il reçoit cette injonction. Elle lui est donc donnée dans un premier temps par la voix de son guide, une voix qui s'impose à lui sans doute possible sur son origine. Le message est le suivant. Plus tard, tu vas avoir des milliers d'âmes à soutenir et notamment des parents qui ont perdu des enfants. À 19 ans, il n'a pas envie d'entendre ça. Trois semaines après, stupeur, c'est le grand-père d'Henri, décédé quelque temps auparavant, qui lui apparaît physiquement et lui délivre le même message. Tu vas avoir des milliers d'âmes à soutenir. Deux fois en trois semaines. C'est bien gentil, pourquoi pas, se dit Henri, mais il n'envisage pas de s'y mettre aujourd'hui. Pourquoi pas lorsqu'il sera à la retraite, car il travaille à ce moment-là dans le monde de la couture et ce qu'il fait le passionne. Sans donc tenir compte de cette demande, il continue sa vie professionnelle. Il s'installe à Paris deux ans plus tard et, à peine quelques mois après son arrivée, une succession de hasards lui font rencontrer plusieurs médiums se produisant en public. L'une d'elles s'appelle Madame Berthe. Il ne la connaît pas. Pourtant, pendant la séance publique à laquelle il assiste, elle le regarde et annonce « On me dit que vous êtes un médium. Votre place est ici, avec moi. » Mais non. À Paris, Henri a trouvé un emploi de costumier et commence à se faire une place dans le monde du spectacle. S'il rêve d'une chose, c'est plutôt d'être chanteur. Intrigué, il continue tout de même à assister de temps à autre à ses séances de médiumnité collective où des médiums assis sur une estrade devant un public plus ou moins clairsemé captent au petit bonheur d'éventuels défunts présents et délivrent leurs messages à leurs proches présents dans la salle. C'est dans ce cadre qu'il fait la connaissance de la médium Nicole Leprince avec laquelle il nourra des liens d'amitié très forts. Leur première rencontre a lieu lors d'une consultation privée où Henri se présente comme un simple client et ce jour-là son grand-père se manifeste à la médium et lui donne à nouveau ce message insistant « Tu vas avoir des milliers d'âmes à soutenir. » Décidément. Malgré ses réticences, quelque chose est lancé et dans les mois qui suivent, cela fait moins d'un an qu'il est à Paris, après avoir été testé par l'organisateur de ses séances de médiumnité publique, Henri se retrouve sur scène. Son trac ce jour-là est inimaginable, incomparablement plus fort que ce qu'il peut éprouver encore aujourd'hui avant de commencer une séance publique. La veille, impossible de dormir. Henri a bu café sur café et n'a dû dormir que trois heures. Et puis, le matin de ce mercredi 13 mars, tenaillé par l'angoisse, il est à deux doigts de tout annuler. Envie de vomir. Pourtant, dès qu'il se trouve sur scène, tout est métamorphosé, l'angoisse a disparu, le temps s'est arrêté. Il est instantanément habité par des énergies particulières et capte les esprits comme s'il avait fait cela toute sa vie. Ce qui est d'ailleurs un peu le cas. Une nouvelle vie pas déplaisante s'instaure. Henri participe à ses séances en public le soir ou le samedi et continue son métier de costumier. Il est heureux. Il lui semble avoir suivi la demande qui semblait si impérieuse de son guide et de son grand-père, tout en continuant à faire ce qu'il aime et l'épanouit. Mais il semble que l'on attend plus de lui et bientôt son guide intervient de nouveau et ce, d'une manière très directe. Maintenant, tu arrêtes ou on coupe tes dons, tes aptitudes. Sous-entendu, tu arrêtes ton métier et tu deviens médium à plein temps ou alors toutes tes capacités de perception te seront retirées. Cette injonction est sans appel. Il la qualifie presque de chantage aujourd'hui. On lui intime d'aider des parents en deuil, ce qu'il fait déjà en public, sentant combien il est utile dans cette tâche. Mais à plein temps, recevoir en privé ? Malgré son appréhension, tout va très vite. Il abandonne son métier et ce milieu du spectacle qu'il aime, le cœur gros. Il a 29 ans lorsqu'il devient médium à part entière. Il en a 54 aujourd'hui. Voilà donc des années qu'Henri consulte dans ce petit appartement du 13e plongé dans l'obscurité. À force de visites, il m'est devenu familier. La photo de mon père est maintenant collée à son fond. Après un début de test qui m'a un peu intrigué, lui présenter la photo de mon père a eu pour effet instantané de canaliser la communication. Je vois des fiches, me dit-il. Une boîte en fer. J'entends même le bruit de la boîte. Comme s'il y avait des affaires dans cette boîte. des affaires à lui, plein de choses. Je sens quelqu'un qui est assez ouvert d'esprit, mais aussi conservateur. Il avait tendance à ne pas vouloir voir grand monde vivant un peu reclus. Il me fait ressentir ça pour les dernières années de sa vie. Le monde, la famille. À petite dose, me dit-il. À petite dose. Mon père ne pourrait pas mieux être défini. Un homme aime en vivre presque reclus. Et cette expression à petite dose, je l'entends tellement la répéter. Henri poursuit sans que j'aie dit un mot. « Qu'on me foute la paix ! » me dit-il. Il était un peu bougon par moments. Il ne parlait pas beaucoup, mais je le vois observer le monde autour de lui. « Oui ? » Il me dit. « Ma femme a eu beaucoup de patience avec moi. » Il formule comme un remerciement à ce sujet. C'est incroyable, il dit cette phrase pour la deuxième fois. « Qu'on me foute la paix ! » Il ne parle pas de maintenant, mais du temps de son vivant, des dernières années de sa vie. « Tu vois ce que je veux dire ? » « Oui, ça me parle. » « Effectivement, cela me parle fortement. » Il insiste, deux fois de suite quand même. Chez lui, il n'y a pas une vitrine avec des objets lui appartenant ? Si. C'est dans une pièce. Des choses un peu anciennes sont dans cette vitrine. Des objets plus liés à lui qu'au reste de la famille. Des objets à regarder, mais qu'il n'aimait pas que l'on touche. Oui. C'est étonnant. Papa avait installé des étagères sur le mur principal du salon où il avait disposé toutes sortes d'objets de son enfance, offerts ou hérités de ses ancêtres. Il y était extrêmement attaché. Il appelait ça son musée des objets. Je le vois entouré d'une belle lumière. Et il me dit « Si, si j'avais su, comme si de son vivant, il ne croyait pas trop à la survie de l'âme. Oui. Il montre un objet que tu lui as offert, comme un minéral tranché. Je le vois posé sur son bureau. Sur son bureau, papa avait posé un gros fossile d'arbre que je lui avais rapporté de Madagascar, bloc que j'ai récupéré aujourd'hui. Mais pourquoi, maintenant que la connexion semble établie, mon père ne dit-il pas ce que j'attends et me parle plutôt de son musée des objets ou du fossile sur son bureau ? J'interviens. A-t-il d'autres choses à nous dire ? Attends. Ça peut te paraître bizarre, mais il m'envoie des pensées affectives vers quelqu'un de sa jeunesse. Une nourrice ou une dame qu'il considérait un peu comme sa deuxième maman. Tu ne sais pas qui c'est ? Je l'ignore. À ce stade de notre entretien, en effet, je l'ignore. Ma mère confirmera toutefois plusieurs semaines après que durant la Seconde Guerre mondiale, lorsque Paris était occupée, mon père fut envoyé en province par ses parents, chez une dame pour qui il eut une très grande affection et dont il parla souvent à ma mère. Pour l'heure, Henri poursuit. C'est une dame qu'il aimait beaucoup. Quelqu'un de décédé dans la famille s'appelait Maurice ou Morissette ? Je l'ignore. Maurice ou Morissette, un prénom comme ça. Il me fait comprendre qu'il aimait les choses bien faites, perfectionniste. Ça te parle ? Oui. Il aimait les choses bien faites, oui, mais quant à Maurice ou Morissette, mystère. Il me dit « Quand j'avais peur de me tromper, je ne le montrais jamais. Question de fierté. C'est curieux. Je ne sais pas qui c'est pour toi ou alors dans sa famille, mais il y a un enfant qui a cherché une sorte de reconnaissance de sa part. Ça te parle, ça ? Oui. » Il m'envoie cette pensée très forte, celle d'un enfant qui a recherché son approbation, sa reconnaissance, son amour. Tu comprends ? Oui. C'est très fort. J'entends. Maintenant, j'ai compris. Mes frères et moi avons toujours recherché l'approbation de notre père. Mais autant moi, sans doute parce que j'étais l'aîné, je n'ai pas souffert de son absence relative de démonstration affective, autant mes deux frères, eux, en ont été beaucoup plus affectés. Thomas, notamment, avant sa mort, lui avait vigoureusement manifesté la blessure que représentait à ses yeux le sentiment de ne pas avoir reçu de sa part de signes d'amour et d'attention. Cette information sur le manque de démonstration affective dont fit preuve mon père à notre égard, va être donnée par tous les médiums participants au test. Cette récurrence, comme celle de son caractère renfermé et solitaire, serait étonnante, voire totalement surprenante statistiquement parlant, si, comme le postulent certains, les médiums décrivaient des traits de caractère par hasard, qui s'avèreraient être les mêmes à chaque fois par coïncidence. Et ces similitudes ne portent pas uniquement, comme nous allons le voir tout au long du livre, sur le caractère de mon père, mais sur de nombreux autres détails, notamment lorsqu'on en vient aux circonstances de son décès. Sans rien révéler de ce qui va suivre, je dois juste confesser à ce stade que lorsque, médium après médium, des constantes précises vont émerger, mon incrédulité va se transformer en réelle émotion. Mais, poursuivons avec Henri. « Il n'aimait pas les piqûres, ce monsieur ? » me demande-t-il en évoquant mon père sur la photo. « Non. » « Il me montre les piqûres. » « Il n'aimait pas qu'on le pique ni qu'on le soigne. » « Personne n'aime les piqûres. » « Mais je ne peux m'empêcher ici de songer que mon père, souffrant d'acide durant les derniers mois de sa vie, comme je l'ai dit plus haut, les longues séances de ponction qu'il dut subir consistant à lui enfoncer une aiguille dans le ventre afin d'en extraire les litres de liquide qui s'y trouvaient en excès, devait constituer des épisodes certes soulageants mais peu agréables. « Je répète ce que j'entends, hein ? » « Le médecin, rien à foutre. Pas de piqûres. Pas de machin. » « C'est une personnalité. Il a du caractère, ce monsieur. » « Je crois qu'il était assez exigeant mais souriant en même temps. » « Je vois son petit sourire. » « Je sens une grande sensibilité. » « Il a dû faire des malaises à un moment donné. » « Je ne sais pas si c'est au moment où il partait de ce monde ou un peu avant mais il se montre crispé de douleur. » « Ses mains serrent quelqu'un ou quelque chose par crispation. » « Une douleur vive dans le corps. » « Oui. » « Mon père pouvait effectivement s'emporter rapidement mais c'était aussi un homme bienveillant à l'écoute et souriant. » « Quant au malaise, il en eut, c'est certain et cela ne fut pas agréable. » « J'ai l'impression d'être saisi brutalement par une douleur violente et je me crispe. » « Tu comprends ? » « Oui. » « Mon corps se rédit d'un seul coup comme si j'allais partir. » « Il me fait comprendre qu'il est mort suite à cette douleur. » « Tu vois ? » « Ça te parle ? » « Oui. » « Je sens cette douleur. Il me la restitue. » « C'est marrant parce qu'au début, il m'a fait entendre une sorte de boîte de métal que l'on ouvre, dans laquelle on fouille. » « Et maintenant, j'entends mes boîtes ou ma boîte. » « Ça te dit quelque chose ? » « Non. » « Les boîtes ne m'évoquent rien de précis. » « En revanche, la douleur fut présente, pas forcément intense et violente, mais sourde et usante durant ces dernières semaines. » « Je vois ce masque qui apparaissait parfois sur son visage lorsqu'il était saisi par une souffrance soudaine. Ses mains qui serraient. » « C'est lui ou son père qui a eu une décoration de guerre ? » « Son père. » « Parce que quelqu'un est là-haut avec lui et vient brutalement de me montrer une décoration de guerre. C'est son papa ? » « C'est son père, oui. » « Oui, ils sont ensemble. » « Et évidemment, cet homme, son père, est parti il y a longtemps. ce monsieur, Henri désigne la photo de mon père, admirait son papa, tu le savais ? » « Une décoration de guerre ? » « Un fils qui admire son père ? » « Bien sûr, tous les papas en âge d'être le père de l'homme sur la photo sont susceptibles d'avoir été impliqués dans une des guerres qui ont secoué le monde durant le siècle dernier. En outre, il est aussi peu risqué de dire qu'un fils admire son père. Mais je confirme à Henri pour voir où mon aide au ciblage va le conduire. Je pense qu'il l'admirait, oui. Je sens qu'il y a eu admiration dans une génération où l'on ne disait pas ces choses. Admiration pour des faits de guerre. L'esprit qui est décédé a reçu des décorations de guerre. Quelqu'un a-t-il gardé ses médailles ? Euh, oui. Je ne sais pas pourquoi je ne réagis pas. C'est moi qui ai récupéré la croix de guerre de mon grand-père. Mais sans doute la mention d'une médaille militaire me semble encore trop vague à ce stade. C'est l'un d'eux ? Son père a été blessé à la jambe ? Oui. J'ai quelqu'un qui me parle de blessure à la jambe ? Voilà qui se précise. Mon grand-père, qui, à en croire Henri, vient de faire éruption à côté de mon père en montrant sa médaille et en parlant d'une jambe blessée, avait été décoré durant la Première Guerre mondiale et également blessé aux pieds et aux jambes lors de ce conflit. Il en avait conservé une infirmité toute sa vie durant, objet d'une souffrance quasi quotidienne. En outre, mon père, son fils unique, avait effectivement gardé une grande admiration pour cet homme mort avant ma naissance. Il devait être assez cérébral, cet homme-là. C'est lui ou son père qui avait les yeux clairs ? Mon père avait les yeux bleu clair, mais ça ne se voit pas sur la photo et en plus, nous sommes toujours plongés dans la pénombre. Lui ? Je réponds en désignant la personne sur la photo, dont d'ailleurs Henri n'a curieusement toujours pas évoqué qui il pouvait représenter pour moi. De mon côté, je n'ai bien évidemment rien dit, même si la logique et un examen plus précis pourraient laisser supposer une certaine filiation. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'accorderai pas une grande importance au fait que des médiums puissent l'identifier comme étant mon père. À l'inverse, je m'attache aux éléments qui ne figurent pas sur la photo et qui ne pourraient être déduits de son examen. Par exemple, la blessure aux jambes de mon grand-père pendant la Première Guerre mondiale, qu'il ne se devine bien sûr pas sur la photo de son fils. Il avait les yeux bleus ? Oui. Je vois des yeux bleus. Je l'ai vu furtivement me regarder. Il me dit que de son vivant, il pensait beaucoup à ses proches décédés. Sans grande conviction, il espérait que la survie existait. Ça te parle ? Oui. La survie de l'âme après la mort. Depuis le décès de mon frère, son fils, mon père y pensait constamment et oscillait entre espérance et résignation. Il se livrait peu, mais durant les moments où nous en parlions tous les deux, je ressentais la souffrance, la douleur et la tristesse qu'entretenait le doute qu'il habitait à chaque seconde. Il semblait prisonnier, tiraillé entre des sensations contraires. Et les livres dont je lui avais suggéré la lecture ne semblaient pas faire vaciller durablement ce qu'il appelait, avec un triste panache, la muraille immense du brouillard. En effet, son immense érudition ne l'aidait pas. Au contraire, elle lui fournissait quantité d'arguments intellectuels pour valider à la fois l'une et l'autre des hypothèses. Qu'y a-t-il après la mort ? Le néant ou quelque chose ? Son cœur était incapable de parvenir à faire un choix. Il me fait comprendre qu'il n'avait pas une grande conviction que la vie puisse se poursuivre après la mort et n'était pas sûr de lui. On verra bien, pensait-il. Et il me fait part de son étonnement. Il parle d'un retour aux sources. Il me fait comprendre qu'il a donné des petits signes à des personnes dans son entourage. Tu en as entendu parler ? Ça me parle. Ma mère m'a dit avoir senti sa présence. Mon frère Simon également. Et cela m'est également arrivé. Mais dans ce type de sensations, les choses sont si subtiles et intimes qu'il est très délicat de partager objectivement ce qui peut parfois avoir pour soi-même la force d'une certitude. « Il me fait comprendre qu'il faudrait mettre de l'ordre dans certaines de ses affaires. Dans quel sens ? Des affaires personnelles. Il devait avoir une pièce bien à lui, à son domicile. Est-ce que tu sais ça ? A-t-il habité à une époque où, les derniers temps de sa vie, un endroit avec un jardin et une sorte de cabane ou d'extension ? Oui, c'était le cas. Il me fait comprendre que c'est une pièce à part dans laquelle il pouvait rester des heures. Même y passer la journée ne le dérangeait pas. Oui, il aimait être à part dans cette pièce. Il me parle de ses occupations, de ses passions. Mon père avait enseigné la géographie en Hippocagne, mais il était peintre. L'enseignement avait été sa profession, la peinture son essence. Il s'était fait construire un atelier à distance de la maison, dans le jardin, où il passait le plus clair de ses journées à peindre, bien sûr, mais aussi à écrire ou à lire. Alors que je suis assis devant Henri, je ressens dans tout mon être la présence de mon père. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je le sens. En revanche, j'ai conscience que cette sensation est totalement subjective et que pour être réussi, ce test doit être impartial. Il faut que je parvienne à aider Henri et mon père à se concentrer sur l'objectif sans que je sois trop directif. Je marche sur des oeufs. Peux-tu lui demander de décrire son départ ? Oui, à condition que lui ait envie d'en parler, me répond Henri. Sa mère était veuve depuis longtemps. Je dirais 20, 25 ans. Oui. Ma grand-mère mourut 20 ans après son mari. Parce qu'il me dit que sa maman était veuve depuis des années. Il me dit je l'ai retrouvé aussi. Elle est venue le chercher avec son mari tous les deux. il était heureux de les voir. J'ai fait la paix avec moi-même. Voilà ce que j'entends. C'est curieux mais je te le livre. S'il dit cela, c'est qu'il devait être un peu torturé dans sa tête. Il me le fait ressentir. Aïe ! Je ne veux pas te dire une bêtise. Je viens de recevoir une douleur ici, à la poitrine. Il n'a pas eu un problème de poitrine, de cœur ou de poumon ? Les deux. Ça m'a fait comme un courant électrique qui m'a pris la poitrine et le cœur d'un seul coup. Après la mort de mon frère en 2001, sans doute en raison du choc colossal qu'il avait grandement affecté, mon père fut victime d'une septicémie qui eut pour conséquence de lui endommager une valve du cœur. Il guérit finalement de cette septicémie, mais elle avait fait quelques dégâts. En effet, il montrait depuis cet épisode une fatigue cardiaque due à une très légère fuite au niveau de la valve affaiblie. À la longue, cette fatigue eut des effets sur les poumons, affaiblissant encore son organisme, jusqu'à ce que son cœur lâche, après des semaines à l'hôpital, semaines de lentes dégradations jusqu'à épuisement total de son organisme. La cite, cette masse d'eau au niveau du ventre était une conséquence directe de ses problèmes pulmonaires et cardiaques. Je donne ces détails dans le souci de vous laisser juges de la précision des ressentis d'Henri et de ceux de tous les médiums qui ont participé à ce livre. Vous allez le découvrir. Avec Henry toutefois, mon père ne semble pas vouloir s'étendre sur cette période durant laquelle il n'a pas aimé voir son corps lentement le lâcher. Il insiste pour me montrer qu'il y avait chez lui une sorte de dessin non de peinture représentant la nature puis le soleil la luminosité la lumière. Oui, chez mes parents étaient accrochés au mur de nombreux tableaux peints par mon père représentant tous sans exception des paysages stylisés vus du ciel et alternant des formes géométriques des lignes et parfois de grands aplats de couleurs figurant un lac un désert une chaîne de montagne etc. Il me remontre cette pièce située dans un jardin pas dans la maison où il passait beaucoup de temps. Oui, il me montre des papillons. Il devait aimer regarder le jardin et les papillons. observer je sens que c'est l'observation qui compte dans les images qu'il me montre. Oui. Observer depuis une fenêtre de cette maisonnette je le vois très pensif il pense à sa vie au sien à sa famille ces dernières années ça tournait beaucoup me dit-il par rapport à sa famille j'entends je suis toujours là il me chuchote dans un souffle j'avais peur mon père adorait sa maison l'idée de devoir quitter la douce quiétude de sa campagne le chant des oiseaux la vue plongeante sur la crête de la forêt le balai des mille ans était un énorme déchirement la mort signifiait laisser ce paradis lors d'un échange que nous eûmes dans la cuisine alors qu'il regardait la forêt à travers la fenêtre il me demanda soudain avec une extrême émotion est-ce que dans la mort il y aura des paysages comme ça pourrais-je regarder par la fenêtre y a-t-il des fenêtres dans la mort c'est de ne pas savoir qui me terrifie c'était quelques semaines avant son décès alors que le printemps et le soleil donnaient à ce qui s'étendait devant ses yeux la couleur du bonheur il touchait là à ce qu'il y a d'essentiel et en même temps de si simple dans la vie faire de sa médiumnité un métier implique d'être rémunéré même si quantité de personnes exercent une profession pour laquelle elles ont un don au départ sans que cela soulève la moindre objection la question fait débat dès lors qu'il s'agit de médiumnité pourquoi car enfin un cuisinier par exemple ne gagne-t-il pas sa vie grâce à un don qu'il a su cultiver comme un musicien un fleuriste un peintre un écrivain un avocat un chirurgien ou encore un psychologue pourquoi les médiums ou encore les guérisseurs devraient-ils faire exception et travailler gratuitement pourquoi serait-il admirable de gagner sa vie très bien parfois en exploitant un don pour la natation par exemple et répréhensible de le faire en étant médium ce n'est pas pareil me rétorquera-t-on et pourquoi donc cette affirmation péremptoire selon laquelle les guérisseurs ou les médiums ne doivent pas monnayer un don qui leur est donné sous peine d'être des charlatans ne serait-elle pas dû plutôt au rapport que notre société entretient avec ses capacités inexpliquées une sorte de fascination un peu craintive mêlée de suspicion or il faut bien se rendre compte combien cette attitude nous maintient dans l'ignorance de la réalité de ces phénomènes car que sont réellement ces capacités ce n'est d'abord pas rien ces capacités existent leur réalité est constatée ce sont leurs interprétations qui sont encore mystérieuses mais pour ce qui est de la capacité d'un homme ou d'une femme à obtenir des informations précises au moyen d'une sorte de sixième sens l'observation empirique des résultats même en laboratoire ne soulève plus aucun doute que ces informations proviennent d'un défunt ou de capacités télépathiques ou d'autres choses encore voilà une question légitime et même cruciale à laquelle ce livre tente de répondre donc la médiumnité est un phénomène tangible et réel ce n'est pas de la magie ni de la sorcellerie ni un pouvoir conféré par dieu ou je ne sais qui les recherches nous indiquent que nous avons affaire à une disposition naturelle de l'être humain très développée chez certains qui demandent à être apprivoisés par celui chez qui elle s'éveille son emploi requiert du discernement de sa part et de la part de ceux qui consultent être doué ne fait pas d'un médium un élu non pas plus qu'un très bon boulanger n'est un élu ce dont une fois développé et maîtrisé peut être exploité professionnellement au nom de quoi cela ne serait-il pas possible c'est de la bonne pratique de chaque individu qu'il faudrait juger comme le conseil de l'ordre des médecins le fait en permettant l'application d'une éthique commune à chaque praticien mais il serait incohérent de juger une profession entière sur des présupposés qui n'ont rien de scientifique ce ne serait pas sérieux alors je le dis avec conviction non seulement les médiums les guérisseurs qui se font payer en ont le droit mais le leur nier conduit précisément à ces dérives que nous voulons éviter car en ne reconnaissant pas ces capacités pour ce qu'elles sont nous entretenons le flou et l'ambiguïté la plus opaque sur les limites de leur champ d'action dans la guérison ou dans le travail du deuil et c'est là que se situe le danger bien réel des dérives sectaires du charlatanisme et des abus scandaleux de toutes sortes alors oui comme d'autres Henri s'est longtemps interrogé à ce sujet et continue parfois de le faire à ses yeux si vraiment il existait un désaccord spirituel quant au fait d'être payé pourquoi lui aurait-on demandé d'arrêter son métier la demande a été si impérieuse il aurait préféré rester costumier et aider occasionnellement les gens lors des séances publiques auxquelles il participait aujourd'hui il ne regrette pas d'avoir changé de vie même si son ancienne vie lui manque Henri est un créatif il y a une part artistique au fond de lui et ne pas pouvoir l'exprimer lui a manqué à plusieurs reprises dans sa vie nous avons souvent eu des discussions à ce sujet car je suis frappé par la constance et l'énergie que met Henri depuis plus de 25 ans à faire la même chose recevoir la douleur des gens en deuil plusieurs fois par jour je vois cela comme un véritable sacerdoce qu'il porte avec un sens de devoir presque pénitent il dit être aidé et encouragé à poursuivre cette tâche parce qu'il se sent utile devant la détresse la souffrance de ces personnes qui viennent le voir croyantes ou sceptiques mais unanimement plongé dans le désarroi par la perte d'un proche combien de fois a-t-il donné des éléments qui ont permis à ces gens d'envisager que l'âme puisse continuer de vivre après la mort chez combien d'hommes et de femmes a-t-il ouvert une petite porte vers l'espérance à combien a-t-il redonné la force de vivre alors qu'il ne l'avait presque plus j'ai été témoin de cela à plusieurs reprises j'ai vu des gens s'illuminer et l'embrasser comme ce policier la semaine précédant notre entretien qui était venu le voir à propos de son fils décédé à la fin de la séance alors qu'il partait et se tenait debout sur le pas de la porte cet homme s'est immobilisé devant Henri et lui a demandé soudain s'il pouvait le prendre dans ses bras ce qu'il a fait à l'évocation de cet épisode récent Henri est très ému dans de tels moments je saisis mieux pourquoi il fait cet étrange métier depuis si longtemps étrange parce que loin d'une autre idée reçue la vie de médium n'est pas rose tous les jours et même pas forcément enviable Henri n'en fait pas fortune il a renoncé à un métier épanouissant qui lui tendait les bras il vit au milieu des morts à longueur de journée et de nuit et cela en définitive pour le sourire d'une mère pour l'éclair d'espoir qu'il voit surgir dans l'œil d'un père effondré non ce n'est pas un métier facile en outre utiliser ses perceptions quotidiennement use beaucoup sur le plan physique Henri il laisse sa santé il est quotidiennement confronté aux énergies psychiques que portent les gens à leurs émotions mais aussi à celles des esprits réussir à se mettre au diapason capter les différents degrés où ils évoluent fatigue énormément cela l'a vieilli Henri a mûri très jeune il est devenu plus vieux que son âge et a évolué différemment des autres personnes de sa génération pourtant au-delà de ses difficultés il évoque des joies rappelle que des choses extrêmement fortes se produisent aussi voir ses clients retrouver des forces pour continuer à vivre n'a pas de prix apporter des preuves de survie redonner la foi à ceux qui l'avaient perdu représente la plus grande grâce qui lui soit donnée de vivre confesse-t-il il est difficile de mesurer la charge de responsabilité que représente le fait de recevoir des gens en deuil et ce sans aucune formation en psychologie à ses débuts d'ailleurs Henri était très inquiet sur ce point car il voulait à la fois parvenir à donner des éléments sur les défunts parvenir à exercer sa médiumnité et être capable de soutenir psychologiquement les personnes qui le consultaient sans formation de psychothérapeute ce n'est pas en essayant de jouer au psy qu'il y est parvenu mais en accordant une confiance aveugle à l'invisible et il en faut de la confiance quand on reçoit des gens qui vous déclarent au début de la consultation monsieur si je n'ai pas les preuves aujourd'hui je me tue quelle responsabilité comment imaginer que ce puisse être simple à vivre mais surtout comme parvenir sereinement à se mettre en état de perception comment fait-il à sa place je serai tétanisé par un stress colossal la clé réside dans cette confiance qu'il accorde sans réserve au monde invisible et qui l'autorise à dépasser la charge émotionnelle aujourd'hui exercer cette activité depuis tellement longtemps lui a permis d'acquérir certains automatismes l'important c'est le lâcher prise dit-il il faut dans un premier temps parvenir à se dégager de la personne qui vient consulter de son énergie de ses attentes de son état psychologique et émotionnel en consultation privée pour atteindre cet état de relâchement Henri ferme les yeux c'est sa façon de s'isoler ne pas regarder le client une fois qu'il est bien détaché il travaille à essayer de faire abstraction de son mental ce qui est le plus difficile mais lorsqu'il commence à se concentrer souvent des pensées parasites surgissent alors il prie en silence intérieurement et se rend disponible puis dans cet état de calme il attend d'être en veille comme si se produisait une sorte de dépersonnalisation c'est ce qu'il sent se produire une partie de lui se dépersonnalise et devient l'autre le défunt il se laisse envahir par son énergie psychique c'est une sorte de jeu d'équilibre car Henri reste complètement conscient dans le présent avec le client en face de lui tout en étant dépersonnalisé une partie de lui est envahie par l'univers de l'esprit qui l'imprègne et sa tâche consiste à dire à haute voix le maximum d'éléments et d'informations qui lui parviennent à répéter ce que le défunt lui communique des images des sensations des ressentis des mots qui sont les siens à ce moment de la consultation soit Henri sent la présence du défunt dans la pièce soit il peut même le voir par exemple derrière le client ou à côté de lui il peut également recevoir des sortes d'images intérieures dans lesquelles l'esprit se montre à lui et l'entraîne dans un moment précis de son passé Henri ressent les intentions qui sont celles du défunt par exemple en consultation il transmet des informations qui lui sont données ainsi mais il arrive que le client ne réagisse pas tout de suite ou qu'il ne comprenne pas de quoi il s'agit alors Henri qui a noté que l'esprit passait à autre chose est surpris tout à coup qu'il revienne sur le sujet que le client ne comprenait pas en fournissant d'autres détails Henri voit derrière cette spontanéité une intention une insistance qui n'a rien à voir avec une image statique ou un souvenir qui lui reviendrait à l'esprit cette insistance de la part des défunts lui donne vraiment la sensation que quelqu'un communique avec lui il sent leur présence les êtres qui lui parlent lui coupe même la parole parfois ce point est loin d'être un détail c'est même un élément capital en effet une fois que le constat est fait que le médium est capable d'obtenir des informations précises dont il ignorait tout se pose la question de l'origine de ces informations Henri pense qu'un défunt les lui transmet mais pourrait-il s'agir d'une forme de télépathie ou de voyance comme nous l'avons supposé plus haut car de ce que l'on sait aujourd'hui sur les perceptions extrasensorielles la présence d'un défunt n'est pas nécessaire pour obtenir des informations même précises sur une personne dont on ignore tout sans même parler de mentalisme qui est une technique explicable dans les faits quantitativement à rien ne permet de départager objectivement les deux hypothèses les défunts sont vivants et parlent ou le médium est juste voyant et télépath mais il y a ce ressenti certes subjectif mais essentiel une perception de voyance ne coupe pas la parole ne fait pas revenir le médium sur un détail évoqué un peu avant en un mot une perception de voyance ne fait pas montre d'intention pour l'expliquer Henri me cite l'exemple récent d'une maman venue le consulter à propos de sa fille décédée subitement alors qu'il parlait avec la maman l'esprit de la jeune fille a fait irruption à travers Henri le surprenant lui-même et s'est adressé à sa mère tu vois maman je te l'avais dit la présence de la jeune fille était telle que le fragile équilibre a été forcé et qu'Henri l'a fugacement incorporé quelques secondes dans un cas comme celui-là il ne se contente pas de répéter ce qu'il entend mais l'esprit est tellement imprégné en lui qu'il parle directement par sa bouche même s'il lui arrive parfois d'avoir ce qu'on pourrait appeler des fragments d'incorporation Henri n'aime pas du tout la sensation il faut dire que dans le cas d'une incorporation totale le médium devient complètement inconscient et ne se souvient de rien du tout après dans son cas Henri est conscient c'est juste qu'il ne maîtrise plus rien durant quelques secondes devant cette maman c'est donc sorti d'un coup tu vois maman je te l'avais dit la mère a alors appris à Henri que deux jours avant que sa fille ne décède elle lui avait annoncé qu'elle allait avoir un accident sur la route et qu'elle allait en mourir comme cette jeune fille avait 16 ans et ne conduisait pas sa mère n'avait pas prêté attention plus que ça à cette remarque or il se trouve que deux jours après sa fille avait été heurtée par une voiture alors qu'elle marchait sur le bas côté de la route pour Henri une telle spontanéité complètement inattendue est la preuve s'il en était encore besoin que c'est bien un esprit vivant une intelligence qui s'exprime dans ses contacts médiumniques une autre fois des parents viennent le consulter pour leur fils décédé dans un accident de voiture pendant la séance le fils montre une sorte de carte postale le représentant à la montagne et fait comprendre à Henri qu'il est allé dans ce paysage juste avant de mourir ce garçon étant mort sur la route en Bretagne ses parents répondent à Henri non monsieur notre fils n'est pas allé à la montagne récemment il ne nous a pas envoyé de carte postale de montagne mais le fils continue de montrer une carte ainsi que des photos de lui à la montagne Henri dit aux parents que l'esprit de leur fils insiste non voilà des années qu'il n'a pas été à la montagne ça ne correspond pas alors malgré l'obstination de l'autre côté parce que l'esprit lui fait bien comprendre qu'avant de mourir il est allé en montagne Henri s'excuse et dit ne pas comprendre quelques jours après cette séance les parents parlent de leur consultation à leurs proches et l'ami de leur fils leur révèle qu'elle et lui sont effectivement allés passer deux jours en montagne avant son décès ils s'y sont même pris en photo en venant en consultation les parents ignoraient tout de cette escapade comme Henri d'ailleurs en fait une seule personne dans la pièce était au courant une personne décédée depuis des mois leur fils les demandes des clients peuvent être plus légères et moins chargées comment va-t-elle défunt voilà la demande la plus fréquente des clients qu'Henri reçoit on lui demande aussi beaucoup si les défunts ont un message particulier à faire passer beaucoup de gens viennent le voir par curiosité est-ce que la vie existe vraiment après la mort cette question est si vertigineuse il arrive également que des personnes viennent demander des avis à leurs défunts pour prendre des décisions dans leur vie dans ce cas Henri refuse il estime en effet que les esprits n'ont pas à être dérangés pour ça son expérience lui fait voir son travail comme une opportunité offerte à un esprit de venir prouver sa survie et à rassurer les vivants parfois dans ce contact-là le défunt peut donner des informations se rapportant à la personne qui vient consulter ou à sa famille mais c'est autre chose ce sont alors les défunts qui viennent spontanément de leur côté je remarque que ce dont me parle Henri ajouté à la manière dont se déroule le test suggère que plutôt que favoriser une communication c'est-à-dire une discussion entre deux personnes un mort et un vivant via son intermédiaire ses capacités offrent davantage la possibilité à des morts de passer des messages brefs ce qu'ils expriment spontanément peut être perçu par Henri mais en revanche leur poser une question semble plus complexe d'ailleurs Henri l'avoue il n'aime pas que l'on pose des questions pour la raison toute simple qu'il appréhende de ne pas avoir la réponse il est parfaitement conscient que c'est lui qui bloque à ce niveau néanmoins sa longue pratique lui a démontré qu'il reçoit souvent de la part des défunts la réponse aux questions avec lesquelles les clients sont arrivés la seule différence est que lui n'en est pas conscient ce qui fait une différence de taille émotionnellement parlant et cette émotion qui semble paralyser Henri elle est bien présente alors que mon test se poursuit dans ce petit appartement obscur j'ai l'étrange sensation de m'adresser à un rêve au fond de moi je ressens que mon père est là il me donne des éléments qu'il serait difficile d'attribuer au hasard mais il n'évoque pas spontanément ce que j'attends de lui pourquoi je sens palpable la gêne qu'éprouve Henri à ne pas trop savoir ce que j'attends tout en ayant à l'esprit cette certitude que j'attends effectivement quelque chose de précis cet élément lui pèse quoi qu'il en dise et son inconscient malgré notre amitié ne peut oublier que je le teste il se met la pression et je me rends compte combien cette pression est l'ennemi de ses perceptions de l'autre côté de l'autre côté je sens mon père présent mais est-ce encore mon père qui est cet être qui me parle par l'intermédiaire d'Henri il est précis parfois me décrit son caractère son atelier sa mort etc mais saute d'un sujet à un autre avec une sorte d'inconstance derrière ce trait de caractère qui ne lui ressemble pas je perçois son intention d'essayer par tous ses détails d'en trouver un qui soit convaincant et suffisamment percutant pour me convaincre sans conteste de sa présence je le sens presque fébrile à essayer de se faire comprendre par un médium un peu tendu lui-même mais pourquoi ne me dit-il spontanément pas ce que j'attends je décide alors d'aider Henry à se canaliser vers l'objectif aussi en lui désignant la personne sur la photo je deviens plus précis je lui ai demandé de transmettre quelque chose à qui à la famille à nous à toi pour ce livre je lui ai demandé d'exprimer quelque chose à travers chacun des médiums que je rencontre un message il sait ce qu'il doit dire un message pour le livre oui avant de venir je me suis adressé à lui et lui ai demandé de te dire quelque chose de précis mais ce n'est pas évident ça Stéphane ah non ce n'est pas du tout évident quand tout est spontané de leur part ça va mais demander n'est pas simple enfin pour moi en tout cas y a-t-il des images qui te viennent non pas par rapport à ce que tu me demandes mais c'est bizarre il me fait comprendre qu'il a trouvé que son cercueil était trop petit il me l'a montré je ne sais pas pourquoi ça fait un peu bizarre j'ai cette impression que ce n'était pas assez large peut-être est-ce pour évoquer qu'il était prisonnier de quelque chose non il n'est pas coincé dans la matière rassure-toi il ne faut pas s'inquiéter pour lui je ne sais pas est-ce lié à sa façon de vivre à son imagination est-ce que tu comprends je remarque que sans que je lui ai rien dit dans ce sens l'évocation d'un message précis de mon père conduit Henri à parler de son cercueil simple coïncidence ce que je lui ai demandé de te dire est en lien avec son cercueil ah alors ça m'intéresse d'accord n'hésite pas à partager toutes tes sensations il me parle du cercueil et me dit qu'il est trop petit qu'il faut pousser pour la liberté j'ai entendu ta question et lui me parle de ça même si tu penses que ça n'a rien à voir et que ça te paraît bizarre dis tout ce qui te vient oui il me montre tout est blanc il devait y avoir un tissu du satin blanc dans le cercueil oui la couleur blanche du satin blanc bon je dis ce que j'entends on m'a bien mis il remercie parce que j'entends merci je crois comprendre en même temps qu'il aimait les choses simples qu'il voulait les choses simples tu comprends ça oui sans fioriture simple il insiste là-dessus je sens un peu d'énervement c'est con ce que je vais te dire mais il me montre une pomme je ne sais pas pourquoi une pomme circulaire je ne vois pas bien quelle est sa signification je ne sais pas il insiste et en même temps ce n'est pas facile il est loin de tout ça mais il me montre ses doigts sa main et si papa ne sachant comment communiquer à travers Henri essayait plusieurs choses insistait et s'énervait presque comment dire les choses quand il montre ses doigts ses mains veut-il évoquer la peinture et la pomme pourquoi précise-t-il une pomme circulaire il y en a-t-il des carrés est-ce un symbole je ne vois pas l'objet mais je n'arrête pas de voir le doigt la main le doigt la main il dit je dis merci liberté liberté je suis libre quelqu'un a dû écrire un très beau texte à son intention ça l'a beaucoup touché tu sais ce que c'est le très beau texte n'est pas celui du désert des tartares qui l'émouvait tant l'histoire d'un homme qui reste jusqu'au crépuscule de sa vie prisonnier d'un destin qu'il s'impose sur le moment pensant plutôt à ses obsèques lors desquels plusieurs belles choses ont été dites je réponds oui c'est le cas est-ce que l'on peut dire que dans son cercueil il y a quelque chose ou que des choses ont été mises par des proches ah là on approche mon aide a consisté à dire à Henri que l'homme sur la photo avait un message à me transmettre Henri a alors évoqué le cercueil trop petit puis carrément des objets mis par des proches dans le cercueil le message est bel et bien une liste d'objets placés par un proche dans le cercueil pourrait-il s'agir d'une déduction logique du fait que j'ai dit que le message avait à voir avec le cercueil possible aussi pour l'heure j'acquiesce à la question d'Henri des choses des objets personnels de la part de personnes qui le touchent et qui les ont mis avec lui répond-il je note que mon père fait passer à Henri l'idée qu'il est question de plusieurs objets et non d'un seul ses efforts sont presque palpables même si une partie de moi a encore du mal à comprendre pourquoi il ne dit pas simplement de quoi il s'agit je demande peut-il me décrire ces choses on lui a mis des choses personnelles je pense que c'est au pluriel quand je dis ça on est d'accord qu'il y a plusieurs objets oui ou plusieurs choses tu ne sais pas si je sais il me fait ressentir plusieurs choses dis tout ce qui te passe par la tête je le fais parce qu'il m'envoie des choses mais en même temps il est détaché de tout ça il est heureux et il te remercie je ne serai jamais mort tant que je serai en vie là et là Henri désigne ma tête et mon cœur pourquoi soudain cette remarque si intime jamais Henri n'a fait mention de notre lien de parenté à l'intention de ceux qu'il aime les amis la famille j'entends sa voix dans un souffle très lointain paix Henri ayant murmuré je n'ai pas entendu et le fait répéter paix il veut dire par là qu'il est en paix il y a plusieurs objets avec lui j'essaie j'essaie de comprendre est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelque chose qui a voyagé qui a été à l'étranger je réfrène toute manifestation d'émotion intempestive mais l'expression quelque chose qui a voyagé m'évoque instantanément la boussole encore une fois je me mets à la place de mon père et je l'imagine devoir évoquer des objets sans passer par des mots oui voilà c'est sans doute ça il ne peut pas dire de mots mais simplement partager des sensations avec Henri leur zone de dialogue et de communication ne se situe pas dans un monde de mots mais dans un monde d'images et de sensations et c'est quoi la sensation d'une boussole je me contente juste d'un oui je ne sais pas ce que c'est quelque chose qui a voyagé à l'étranger que l'on a mis avec lui ça me parle il insiste fortement là-dessus c'est avec moi oui j'ai entendu mais je ne vois pas ce que c'est c'est comme une intention du coeur un geste avec sa main il prend de la terre ou du sable il le laisse s'échapper tu vois comme si tout tombait en poudre du sable oui c'est comme du sable qu'il prend dans la main et il fait comme ça tu ne sais pas ce que c'est là je ressens un choc je suis très ému mais n'en montre rien une vraie émotion tant j'ai le sentiment que mon père fait vraiment très fort moi-même je n'aurais pas pu penser à cela je réalise une fois de plus combien donner le titre de roman que j'ai placé dans son cercueil peut être difficile et dire qu'en venant à notre rendez-vous ce matin je m'adressais à mon père à haute voix pour lui demander parmi les quatre objets d'essayer de mentionner le livre quelle synchronicité entre le fait que je pensais spécifiquement à la difficulté qu'aurait papa à me citer le livre et que ce soit précisément ce point le plus difficile qui sorte durant la séance le désert des tartares quoi de plus évocateur pour suggérer le désert que prendre une poignée de sable et la laisser s'échapper de la main geste qu'est précisément en train de reproduire Henri devant moi malgré mon trouble je me contente d'un euh c'est parlant ah bon c'est parlant pour toi oui il fait ça avec sa main en coupe il lâche quelque chose qui tombe de la main un peu comme du sable c'est ce que je vois c'est ce qu'il me montre après je ne peux pas faire plus Stéphane d'accord je fatigue là je ne pourrai pas aller plus loin on arrête mais j'aimerais comprendre pourquoi il ne peut pas te transmettre juste un mot parfois c'est le cas parfois non parce que je vois bien que tu le captes je sens qu'il est de l'autre côté à essayer de se manifester et il sait ce que j'attends alors il donne des images parlantes mais pourquoi ne donne-t-il pas un mot il n'y arrive pas ou c'est toi ça dépend des moments des esprits ça dépend de tellement de paramètres mais ça te parle ce sable dans la main oui parce que lui a essayé de te répondre donc tu as eu une partie de la réponse et une autre te manque mais pourquoi est-il utilisé une image plutôt qu'un mot je ne peux pas t'en dire plus mais je m'interroge vraiment j'ai l'impression que l'on tourne autour du pot il a fait comme il a pu pourquoi n'arrive-t-il pas à parler à dire un mot précis puisque tu l'entends si il y parvient mais par fragments il essaye mais j'attends des éléments précis et il le sait et parfois il donne d'autres éléments oui pourtant je me dis que s'il était vivant à côté de nous enfin je veux dire physiquement encore dans son corps il saurait très bien quoi dire et comment le dire alors pourquoi là c'est différent puisque tu dis qu'il est là pourquoi ne dit-il pas clairement ce qu'il sait que j'attends je ne sais pas il a commencé à me faire sentir des choses mais que s'est-il passé à ce moment là je parle de ma perception et j'étais bloqué ou je me suis bloqué moi-même et lui a beau essayer de me mettre sur la voie je m'embrouille inconsciemment et sans m'en rendre compte je ne parviens plus à aller plus loin peut-être aussi que ça vient du champ d'énergie psychique de ton attente le résultat c'est que ma partie à moi bloque et que lui ne peut pas aller plus loin tu veux dire que lui pourrait aussi avoir du mal à dire les mots que j'attends ça peut arriver oui évidemment il y a différents cas de figure c'est ça que je voudrais comprendre quels sont les différents cas de figure que tu évoques n'est-il pas en bonne santé là où il se trouve ignore-t-il où il est non ce n'est pas son cas il a essayé de faire des efforts mais voilà il y a dans la communication avec l'au-delà ce qu'on appelle des filtres dans le processus de perception se mêlent les énergies psychiques des vivants et celles de l'esprit il arrive que je ne parvienne pas à me mettre totalement au diapason avec lui afin d'avoir les réponses à toutes les questions qu'on aimerait lui poser comme avec toi aujourd'hui où quelque chose bloque cela ne vient peut-être pas du défunt mais de moi parce que par exemple je sens que tu as une attente très forte et ça me paralyse dans d'autres cas ça peut être les défunts qui ne sont pas entièrement dégagés ou alors certains défunts ne passent pas avec certains médiums question d'empathie d'énergie comme s'il manquait une partie de leur vibration c'est comme nous dans les rencontres humaines parfois ça accroche parfois non et puis parfois je suis fétillé et curieusement je fais une séance magnifique les défunts me parlent avec leurs mots leurs expressions je suis parfois dans une énergie une densité incroyable je capte des comportements des gestuels et les clients me le confirment en disant on le reconnaît bien là ou on a l'impression qu'on était avec lui alors le test est-il réussi avec Henry je vous laisse juge en ce qui me concerne mon coeur m'a donné la réponse mais que retenir de cette première rencontre là encore il ne m'appartient pas de décider pour vous mais je suis très heureux de ne pas avoir lâché le morceau et d'avoir poussé mon ami Henry dans ses retranchements à l'image des rencontres qui vont suivre je vais passer de stupeur en découverte et à chaque fois comme aujourd'hui avec beaucoup d'émotion parce que tout de même je peux vous l'avouer j'ai vraiment le sentiment que mon père a été là tout au long de la rencontre que parfois il peinait mais parfois s'amusait aussi de ma ténacité ce livre je le fais avec les médiums et avec lui c'est une évidence pour moi mais au fait lorsqu'il ne s'amuse pas avec son fils que fait mon père maintenant qu'il a franchi la muraille immense du brouillard après sans doute des milliers de consultations Henry garde étonnamment une vision très limitée de l'au-delà la raison en est selon lui qu'il n'accède pas à l'endroit où sont les défunts ce sont eux qui viennent à lui plus exactement ils se rejoignent à mi-chemin eux descendent vers le physique lui part vers un autre niveau de conscience lors de ces contacts Henry explique que les défunts ont abaissé leur taux vibratoire pour atteindre notre réalité ils ne pensent pas qu'ils puissent aller sur leur plan à eux mais qu'eux peuvent descendre en ralentissant leur vibration ils se synchronisent ainsi en quelque sorte avec le niveau dans lequel nous évoluons ce qu'ils devinent de leur dimension est qu'elle est plus éthérée que la nôtre lors des contacts médiumniques il a conscience d'être dans une sorte d'espace de lumière il me dit beaucoup aimer ces instants où il voit apparaître les défunts entourés d'un champ lumineux plus ou moins irradiant la vision de cet embrasement lui indique immédiatement à quelle étape ils en sont par moment il peut voir une pure forme uniquement lumineuse à d'autres ce sont des visages translucides qui apparaissent lorsqu'Henri se trouve avec des défunts qui se montrent dans leur corps il voit leur rayonnement et c'est saisissant dit-il avec émotion quand cela se produit il avoue ne plus avoir envie de revenir dans notre réalité à cela s'ajoute le fait souvent mentionné dans diverses traditions et par les médiums que les défunts peuvent se trouver à des niveaux différents une fois de l'autre côté l'accès à tel ou tel niveau correspondrait à la compréhension qu'aurait le défunt de son état à la manière rapide ou non dont se serait faite la prise de conscience de sa mort ce processus peut être plus ou moins lourd suivant les personnes certaines âmes se sentent mal elles peuvent n'être que partiellement conscientes de ce qui se passe et ne parviennent pas à se dégager de cette confusion lorsque les défunts ne sont pas conscients d'être morts en général Henri ne les capte pas on dit qu'ils se trouvent alors dans une sorte de sommeil réparateur il est recommandé d'ailleurs d'attendre un peu après un décès avant d'aller voir un médium Henri préconise un minimum de trois mois les défunts peuvent communiquer plutôt trois mois est une moyenne ce temps de sommeil réparateur correspond à une période nécessaire après la mort pour se débarrasser du corps mental ce fameux mental qui nous complique parfois la vie ici pourquoi de l'autre côté disparaîtrait-il en un clin d'œil remarque Henri nos pensées nos regrets continuent de tourner en boucle du temps est nécessaire afin d'y voir plus clair on peut être conscient d'être mort complètement conscient et pourtant ne pas voir les esprits qui viennent nous chercher Henri a vu des défunts ignorants ne sentant pas qu'ils étaient entourés de proches dans l'au-delà il garde ainsi le souvenir d'une expérience marquante un jour qu'il entra en contact avec un esprit qui venait de mourir à peine quelques mois auparavant imprégné par l'énergie de l'esprit il percevait ce que lui-même voyait comme des petites séquences mais cela défilait à une vitesse indescriptible et bientôt Henri comprit que cet homme revoyait en fait sans cesse le film de son existence sans parvenir à s'en dégager c'était incongru ça partait dans tous les sens et tout allait trop vite le défunt peut être également conscient d'être décédé mais freiné par des détails de sa vie terrestre qui ne seraient pas encore réglés on peut en effet être conscient d'être passé de l'autre côté mais encore faut-il accepter ses erreurs pardonner aux vivants et puis il y a ceux qui n'acceptent pas leur départ ou ceux encore qui ne sont pas tout à fait dégagés parce qu'ils sentent le besoin d'aide qu'éprouvent les vivants il reste alors pour les soutenir réparer quelque chose etc les défunts peuvent effectivement être parfaitement dégagés mais le besoin des vivants crée une énergie qui les retient dans un plan moins élevé alors qu'ils seraient en mesure d'évoluer vers un autre niveau spirituel d'une certaine manière ils se retiennent pour nous Henri insiste d'ailleurs sur ce point lui qui est souvent témoin du poids parfois mortifère de liens émotionnels trop importants que la douleur empêche les vivants de faire évoluer pour Henri comme pour tous les autres médiums que j'ai consultés il faut savoir laisser les défunts suivre leur chemin ils le répètent souvent à leurs clients nos défunts doivent évoluer de leur côté la mort ne signifie pas qu'ils nous ont abandonnés il faut essayer de se mettre à leur place et envisager que ne pas vouloir évoluer dans notre souffrance peut les culpabiliser par là nous les attirons sans cesse à nous dans de telles situations imaginez-les en témoins impuissants de nos douleurs comment pensez-vous que ceux que nous avons perdus aimeraient que nous vivions ils sont vivants tout ne s'est pas arrêté avec leur départ tout n'est pas figé dans la souffrance même si l'absence créée par un décès laisse penser à ce qui reste à nous que c'est le cas il faut penser à eux comme à des êtres qui poursuivent leur vie c'est aussi là qu'Henri fait preuve de cohérence en appelant les gens à ne pas abuser des consultations médiumniques il fait ce même constat que les psychologues nous sommes dans le monde des vivants et la souffrance d'une perte s'atténue lorsque l'on s'engage dans un processus de deuil ce qui consiste justement à apprendre à vivre avec l'absence à élaborer une autre relation aussi lorsqu'on a eu la chance d'avoir une fois avec un médium ou de soi-même une manifestation vraiment probante il faut savoir mesurer combien c'est exceptionnel et remercier dit Henri si l'on demande tout le temps un contact ça peut être paralysant pour l'esprit car lui n'est plus à même de faire le cheminement qui est le sien n'oublions jamais que nous sommes toujours reliés à eux même si l'on n'a pas le contact Dominique je retrouve la médium Dominique Vallée à son domicile située en grande banlieue parisienne le soleil inonde le petit jardin auquel on accède par une véranda de taille modeste c'est dans cette pièce d'une grande clarté que Dominique fait d'ordinaire ses consultations mais nous allons préférer l'intérieur et son chien qui me fait une fête depuis mon arrivée nous y suit en bondissant de tous côtés Dominique a les yeux rieurs et pétillants je la connais depuis plusieurs années et j'ai pu juger du sérieux de son engagement dans cette activité si particulière elle a accepté en toute confiance de participer à ce test mais je sens qu'elle est terriblement anxieuse cela m'inquiète pour la bonne tenue de l'expérience aussi je décide de commencer directement la séance avec la photo sur le fond cela ne change rien je lui donne une photo dont elle ne sait rien et elle ignore l'identité de l'individu mais cela permettra dès le départ de se concentrer sur une seule personne plutôt que de réagir à tous les éventuels esprits qui m'accompagneraient tandis que nous prenons place autour de la table Dominique me livre ce qu'elle dit systématiquement aux gens qui viennent la voir dans un premier temps elle explique que la médiumnité n'est pas une baguette magique même si un médium a 99% de réussite il peut toujours connaître un échec les raisons peuvent en être multiples par exemple la personne défunte que l'on cherche à contacter peut être mal partie ou trop vite et se trouver dans une zone de turbulence où elle cherchera davantage à se rapprocher de la terre qu'à monter lorsque les défunts se trouvent dans cette zone Dominique ne peut paradoxalement pas se connecter cela me fait penser à la réflexion d'Henri Vigneault parlant de la nécessité de laisser s'écouler un certain temps entre le moment du décès et le premier contact avec un médium afin que le défunt puisse se détacher Dominique a observé que la qualité de la communication dépend de la qualité de l'âme qu'elle contacte dans un second temps elle recommande aux consultants d'enregistrer la séance et s'ils ne le font pas au moins de noter ce qui est dit pour que des éléments ne soient pas perdus car si sur le moment certains détails n'évoquent rien ils peuvent s'avérer déterminants quelques jours plus tard quand on a pu prendre un peu de distance Dominique est très claire enfin sur la façon dont doit débuter une séance alors que le défunt va chercher à se faire identifier elle ne veut connaître aucun détail n'entendre aucune question moins elle sait de choses plus elle est efficace aussi dans cette première phase elle demande uniquement au client de répondre par oui ou par non aux questions précises qu'elle pose sans fournir aucune autre explication à ce stade elle a juste besoin de ses orientations pour savoir si oui ou non elle est en contact avec le bon défunt manifestement et je ne vais cesser de m'en rendre compte cette nécessité d'identification révèle une chose majeure il y a du monde là-haut il conviendrait d'ailleurs plutôt de dire qu'il y a du monde autour de nous si je devais tenter une image je choisirais ceci lorsque le médium se met psychiquement en situation de réception et ouvre ses portes de perception il se retrouve éclairé par un puissant projecteur dans un monde parallèle le monde des morts il devient visible pour beaucoup de défunts et attiré par cet être vivant qui semble les voir et les entendre de nombreux disparus s'approchent impatients de pouvoir communiquer petite remarque en passant quand vous faites du spiritisme pour vous amuser il se produit exactement la même chose vous braquez un projecteur sur vous et devenez visible dans le monde des morts en général ceux qui errent à la recherche d'un peu de lumière ne sont pas ceux que vous auriez envie d'inviter à dîner mais une fois que vous leur avez fait coucou ils peuvent trouver la maison accueillante alors un conseil ne jouez pas à ça ce n'est pas un jeu tous les médiums se protègent et savent comment le faire Henri me confiait d'ailleurs à la fin de notre entretien qu'il avait longtemps été envahi contre son gré toutes et tous rappellent combien il faut être vigilant car deux forces sont présentes le négatif comme le positif en ce sens le plan spirituel n'est d'ailleurs pas si différent de notre monde matériel où la lumière côtoie l'ombre la plus sordide chaque monde est le reflet de l'autre la photo est posée à plat sur la table Dominique a tenu à me faire ce préambule sans la regarder puis ses yeux descendent sur mon père ses doigts effleurent l'image et cela commence instantanément oh là il y a un problème cardiaque il a du mal à respirer la réaction de Dominique est très soudaine et physique comme si son propre corps avait fait caisse de résonance je lui demande que ressens-tu oh la vache je l'ai depuis un moment ce monsieur il y a quand même une ressemblance c'est ton papa oui avec honnêteté Dominique me fait comprendre que cette information est une déduction et non une perception mais comme je l'ai expliqué précédemment je ne fais pas de cette reconnaissance un élément recevable du test voir la photo m'a fait monter en émotion je le sentais très gêné au niveau respiratoire alors que je te parlais au début je devais déjà commencer à travailler avec lui parce que j'avais du mal à respirer il a eu ce problème oui c'est quelqu'un qui est un peu coupé en deux ton papa il peut être assez dur et en même temps c'est quelqu'un qui a de l'humour c'est un grand sensible aussi il y a beaucoup d'émotion en tout cas il m'a presque fait pleurer un grand sensible mon père donnait l'image d'un homme vivant dans sa bulle mais lors des rares moments où il s'autorisait à sortir un peu de sa carapace et à laisser s'exprimer son émotion elle le submergeait ainsi il y a de cela bien des années alors que jeune journaliste je n'avais de cesse de lui demander des conseils d'écriture il avait saisi sur son bureau un exemplaire des œuvres de Nicolas Gogol dans la Pléiade et entrepris de me lire un passage de la nouvelle Le Manteau à haute voix pour m'en faire entendre la musicalité nous étions sortis sur la terrasse devant son atelier mais après quelques phrases ses larmes l'avaient très vite arrêtée bouleversée par ce qu'il était en train de lire voilà une leçon que je n'ai pas oubliée quelques phrases bien senties sobres et justes de ce grand écrivain russe avaient fait éclore la détresse du personnage de cette nouvelle Akaki Akakievich dans le cœur de mon père certes les écrivains russes sont de grands auteurs assurément mais on peut malgré tout qualifier mon père d'homme sensible un émotif sous une épaisse carapace d'acier mais les carapaces si épaisses qu'elles soient ne nous protègent que de l'extérieur en aucun cas de ce qui bouillonne au fond de soi bon je connais l'histoire de Thomas et je sais que ça interfère reprend Dominique mais une chose est sûre il ne s'en est pas remis il me dit qu'il ne s'en est pas remis il y a aussi peut-être un fond de culpabilité de sa part pas dans l'accident lui-même mais une culpabilité en tant que père en rapport avec la personnalité de Thomas tu vois oui l'histoire de la mort de mon frère Thomas est connue de Dominique comme de quasiment tous les médiums que je suis allé voir cependant cet événement a sans doute un écho plus important en elle car elle a elle-même perdu son fils la même année où j'ai perdu mon frère et son fils s'appelait également Thomas je note toutefois qu'un élément lui était inconnu et que d'ailleurs Henri aperçut également les relations entre mon frère et mon père elle va y revenir il est très fier de ses enfants de ce que vous êtes devenu ton père s'intéresse à beaucoup de sujets il y a beaucoup de choses autour de lui des tableaux des sculptures ça le passionne même mon père était peintre et ma mère sculptrice Dominique semble capter plein de petites informations en même temps qu'elle éprouve des sensations et des sentiments propres à la vie de mon père comme si sa médiumnité était corporelle c'est très marqué c'était long son problème de santé il est parti il n'y a pas très longtemps n'est-ce pas ? oui son problème respiratoire a duré longtemps réponds-moi juste par oui ou par non oui j'ai l'impression que c'est quelque chose qui l'a encombré j'ai l'idée de l'étouffement c'est aussi quelqu'un qui peut être très chaleureux je le vois il prend dans les bras il tape dans le dos son problème cardiaque avait très tôt affecté ses poumons et les derniers mois de la vie de mon père furent difficiles au niveau respiratoire je remarque une autre chose curieuse depuis le début de la séance à chaque fois que Dominique évoque un moment de maladie mon père la ramène vers des sensations plus agréables pourquoi ? il me parle de Coco il a un perroquet c'est quoi Coco ou Clo-Clo ma mère ma mère s'appelle Claude mon père ne l'appelait pas Clo-Clo mais il employait parfois ce surnom pour plaisanter ça commence à être sérieusement intéressant cette séance ou si je réponds à Dominique il peut s'agir de Claude ma mère la médiumnité est-elle une capacité que l'on hérite de ses ancêtres la grand-mère de Dominique Vallée était ce que l'on appelle une dormeuse une sorte de guérisseuse ou de voyante ou les deux à la fois que les gens consultaient à une époque où la médecine n'était pas aussi accessible qu'aujourd'hui et où aller chez le médecin coûtait cher on venait voir cette brave femme munie du vêtement de la personne malade elle tombait alors en narcolepsie c'est de là que provient ce terme de dormeuse et pendant cette phase d'étrange somnolence elle magnétisait le vêtement annonçait son diagnostic et donnait ses prescriptions même si ce terme et cette pratique sont aujourd'hui oubliés il est manifeste que sa petite fille a développé très tôt les mêmes dispositions pour le soin et les perceptions subtiles mais curieusement personne ne lui a parlé de cette grand-mère partie avant sa naissance et ce n'est que sur le tard que Dominique découvrira posséder ses dos pourtant alors qu'elle est enfant son père qui a eu un très grave accident et en garde des douleurs lui demande souvent d'imposer ses mains sur sa tête qu'est-ce qu'il me fait faire c'est n'importe quoi se dit la jeune fille mais sur le commandement de son papa elle file se laver les mains et s'exécute sans trop comprendre un jour elle surprend une petite phrase énigmatique au détour d'une conversation entre son père et sa mère Dominique est comme maman son père a parfaitement compris qu'elle avait hérité des capacités de sa grand-mère mais c'est la seule occasion où il en parlera il n'abordera jamais le sujet avec elle comme s'il avait voulu lui cacher cette information jusqu'à la fin de ses jours Dominique comprend une fois adulte pourquoi son père n'a jamais encouragé ce don magnétiseur ce n'est pas un métier dès lors après une partie de son enfance passée à la campagne où cette petite fille solitaire prend soin des animaux malades ou blessés sans savoir pourquoi sévère un horizon plus classique que son existence semble s'engager mais ne dit-on pas que l'on est toujours rattrapé par son chemin de vie devenue adolescente le baccalauréat en poche Dominique obtient une licence d'histoire-géographie mais elle réalise que l'enseignement ne la tente guère aussi prend-elle une année sabbatique et travaille à la SPA bouleversée par ce qu'elle découvre de la misère animale elle s'oriente vers un certificat d'assistante vétérinaire c'est alors que finalement les gènes s'expriment elle se lance dans le soin durant ces années où elle se révèle progressivement à elle-même l'amour arrive elle rencontre un homme et bientôt donne naissance à un enfant son mari est un industriel il travaille dans le bâtiment il est à des années lumière du magnétisme mais il respecte les choix de sa femme et ne l'empêche pas de poursuivre son activité occasionnelle de guérisseuse en réalité ce n'est pas tant qu'il n'y croit pas mais il en a un peu peur pas des soins mais des perceptions de Dominique de ses ressentis qui s'affinent et qui touchent au sujet si tabou de la mort combien d'entre nous préfèrent laisser les portes fermées ne jamais parler de ce sujet y penser le plus tard possible comme si ça n'allait pas vraiment arriver le déni est en l'homme et plus souvent qu'à son tour il préfère ne pas regarder en face ce qui dérange même si cela est inexorable surtout si c'est inexorable monsieur travaille Dominique s'ouvre à l'invisible mais l'on n'aborde pas le sujet dans le couple quant à la belle famille de Dominique qui compte plusieurs polytechniciens il voit cette activité de magnétiseuse d'un drôle d'œil je crois que j'aurais fait le trottoir ça aurait été pareil il ne comprenait pas alors dans ces cas-là effectivement il est plus sage de se taire ce qu'elle fait pendant toutes ces années pour mille raisons le couple ne tient pas et un jour Dominique quitte cette vie et cet homme peu de temps après elle décide de se lancer pleinement dans le soin et ouvre son cabinet à Saint-Germain-en-Laye elle a 25 ans l'appel est trop fort jusqu'à présent elle recevait chez elle mais la nécessité d'un cabinet a germé lentement pourquoi se lancer à plein temps dans un métier qui fait peur une activité précaire dont on ne peut pas trop parler parce que Dominique n'a pas le choix tout simplement et puis lorsqu'elle soigne qu'elle apaise une personne elle en ressent tellement de bien elle est à sa place à cette époque Dominique croise la route d'un cancérologue dans une écurie qu'elle fréquente elle adore les chevaux qu'elle soigne encore aujourd'hui d'ailleurs lorsque le médecin découvre qu'elle est magnétiseuse ils la considèrent avec méfiance puis ils apprennent à se connaître et un jour cet homme demande à Dominique si elle serait capable de lui enlever une verrue c'est dans ses cordes la verrue disparaît leurs rapports se réchauffent et deviennent amicaux lors d'une discussion quelques temps après Dominique aperçoit le grand-père décédé du cancérologue se tenant debout à côté de son petit-fils elle ne sait pas pourquoi mais elle s'en ouvre à lui et les détails qu'elle livre au médecin le troublent au plus haut point mais il trouble Dominique également en effet ses perceptions de défunt durant les séances de magnétisme deviennent de plus en plus présentes Dominique observe désormais avec régularité que lorsqu'elle travaille en soins sur une personne elle reçoit en parallèle des informations des images des flashs et donc parfois même des défunts se présentent c'est embarrassant comment se comporter que faire que dire comment annoncer par exemple à cette dame qui vient la voir pour un zona que se tient derrière elle un monsieur avec une belle moustache anglaise une chemise hawaïenne et le teint allé elle se lance et la dame de répondre toute bouleversée mais c'est mon mari il est mort il y a 25 ans est-ce parce qu'à chaque fois que Dominique constate la présence de défunt elle trouve les bons mots toujours est-il que les personnes à qui elle sent qu'elle peut parler de ses perceptions et livrer des messages de leurs défunts réagissent plutôt positivement elles lui sont même reconnaissantes de cette aide inattendue notamment cette jeune femme autour de laquelle Dominique distingue un homme simplement vêtu d'un maillot de corps sa perception est très frappante parce qu'assez dense un monsieur avec un maillot de corps dans une chaleur torride confiante dans la netteté de sa sensation elle décrit sa vision à la jeune fille et lui demande si elle sait de qui il s'agit non pas du tout pourtant le monsieur se présente comme son père Dominique le lui dit alors la jeune fille réalise oui mon père c'est vrai il travaillait dans une fonderie je comprends mieux pourquoi le maillot de corps est la chaleur extrême Dominique transmet donc le message qu'elle reçoit cet homme a des choses à se reprocher il a besoin de demander pardon à ces mots la jeune fille éclatant sanglot elle révèle bientôt à Dominique avoir subi des violences sexuelles de la part de son père avec l'accord tacite de sa mère qui n'a jamais rien fait contre cette séance de médiumnité spontanée et totalement imprévue marquera le début de la délivrance pour cette jeune femme qui jusqu'alors avait une vie affective désastreuse et portait en elle cette souffrance accumulée le poids délétère des non-dits des expériences comme celle-là renforcent également la confiance de Dominique en ses perceptions elle sent qu'elle est juste et que les messages qu'elle transmet sont utiles si bien qu'un jour il y a de cela plus de 25 ans elle décide d'arrêter le soin et de se lancer exclusivement dans la médiumnité elle ne conçoit pas alors de pouvoir pratiquer les deux activités magnétiseuse et médium à ses yeux elle ne serait pas crédible cela la discréditerait elle juge avec le recul avoir fait une grossière erreur car sa décision fut davantage motivée par la crainte d'être mal perçue que par ce qu'elle se sentait capable de faire son activité de médium se met en place doucement même si à l'époque elle doit lutter contre de lourds préjugés mais ça aussi était-ce sans doute écrit est-elle en réalité médium depuis toujours un souvenir d'enfance semble l'attester lorsqu'elle était toute petite Dominique vécu à plusieurs reprises une expérience étrange avec la photo de sa grand-mère la fameuse dormeuse qu'elle n'avait jamais connue la photo de la vieille dame figurait dans un cadre accroché au mur dans la maison de ses parents Dominique se souvient avec netteté de ces moments un peu étranges où la femme sur la photo descendait du cadre venait embrasser Dominique puis remontait dans son cadre une perception médiumnique précoce Dominique en parla une fois à son père on aurait dit que la terre s'était ouverte sous ses pieds lui qui voulait que sa fille devienne avocate ou institutrice mais non le don de la grand-mère était définitivement dans les gènes de la petite la séance se poursuit alors que Dominique obtient de mon père des informations de plus en plus précises sur ma mère sa femme il me faut ici apporter une précision pour lever toute ambiguïté je sais que l'information selon laquelle mon père est peintre et ma mère sculptrice est accessible à tout le monde en ligne ou dans mes écrits mais c'est tout quantité d'autres détails jusqu'à présent livrés par la médium sont eux impossibles à trouver nulle part sauf à faire partie de ma famille très proche ce qui n'est pas le cas des médiums je reste cependant très attentif d'une part à ce qui est dit mais aussi à l'ordre dans lequel surgissent les informations ainsi qu'à la manière dont elles sont formulées j'ai ainsi pu observer que lorsque les médiums consultés dans le cadre de ce livre étaient au courant de tel ou tel élément biographique me concernant ils n'en faisaient pas mystère comme Dominique qui a été très claire sur sa connaissance de mes recherches après la mort de Thomas et de mes écrits elle n'a pas cherché à faire passer pour une perception ce qu'elle savait par ailleurs cela aurait été grossier et la tricherie identifiable assez aisément je dois ajouter à ce propos que les tests menés pour ce livre l'ont été dans un climat de confiance mutuelle au plan méthodologique j'ai été parfois très dur et souvent extrêmement exigeant mais cela n'empêche pas la confiance et j'ai une grande confiance dans les femmes et les hommes que j'ai rencontrés durant ces longs mois d'enquête comme eux ont confiance en ma probité aussi soyons clairs quand Dominique dit apprendre quelque chose de la part de mon père je sais qu'elle ne joue pas la comédie comme tous les autres médiums dans ce livre mais pour conserver une indiscutable objectivité à ce test je vous propose un accordé de crédit qu'aux informations portant sur la personnalité de mon père les détails de sa fin de vie sa maladie ses passions ces informations ne sont pas connues en dehors d'un cercle familial très restreint enfin n'oubliez pas que lorsque je vais chez chacun des médiums ils ignorent quelle va être ma cible ils ne savent pas qui est la personne sur la photo que je vais leur présenter ils ne savent pas qu'il va s'agir de mon père et puis dernier petit détail il y a le test les objets que j'ai placés dans le cercueil or ça il n'y a qu'un seul être vivant et un défunt au monde qui le sache mon père et moi et Dominique me réserve une sacrée surprise à ce sujet mais revenons à la séance et à ma mère est-ce que cette femme a un problème au niveau des pouces des mains je ne sais pas comme si elle avait beaucoup travaillé avec ses mains elle malaxe je ne sais pas si c'est une pâte ma mère je l'ai dit est sculptrice elle m'a confié ne pas spécialement avoir mal aux mains mais a énormément travaillé la terre elle a sculpté la pierre et le bois mais a fait énormément de poterie et ne travaille aujourd'hui presque exclusivement plus que la terre c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé ton papa oui parce que je vois le voyage c'est un peu un aventurier il n'a pas eu une enfance très facile ne s'est-il pas senti abandonné à un moment de son enfance je ne sais pas abandonné soit du fait de l'absence du père ou de la mère soit du fait qu'il avait été mis en pension très jeune je ne sais pas mais justement c'est intéressant s'il me donne des éléments que j'ignore mais que je serai en mesure de vérifier ensuite et c'est le cas je sais que mon père était fils unique mais ma mère m'apprend alors que nous discutons de cette séance des semaines plus tard avoir eu cette impression que durant l'enfance de mon père son propre père ne devait pas être très présent en outre avec l'éclatement de la guerre puis l'occupation mon père qui était à l'époque un jeune adolescent parti vivre seul en province cette enfance difficile est du reste un élément mentionné par plusieurs autres médiums c'est quelqu'un de très pudique ton papa tout ce qui touche à l'intime il a un peu de mal il est venu très rapidement mais il y a des choses dont il ne parlait pas sur terre et de l'autre côté il a encore un peu de mal à en parler c'est sa personnalité c'est presque comme si la famille de ta maman avait été plus sa famille que sa propre famille à lui voilà un élément étonnant que là encore j'ignore et que ma mère va me révéler mon père disait à propos des parents de sa femme j'ai enfin trouvé ma famille non pas qu'il n'aimait pas ses propres parents mais il avait découvert une famille nombreuse peut-être plus joviale simple Dominique poursuit c'est comme s'il avait été adopté par la famille de ta maman qui était peut-être plus chaleureuse plus olé olé plus sympa c'est singulier Dominique me parle avec une apparente aisance puis son regard part dans le vide quelques secondes elle écoute avec attention et transmet dans l'instant ce qu'elle canalise sans que ce va-et-vient paraisse la déranger et elle a toujours ces manifestations physiques qui la font se mettre à respirer exactement de la même façon que mon père cherchant son air par une grande inspiration elle ponctue en disant il soupire je croirais le voir en cet instant c'est saisissant est-ce qu'il donne des cours il y a du monde autour de lui des jeunes et il communique son savoir oui il était prof ah il était prof pourquoi aussi l'art la peinture la sculpture il était peintre c'était sa passion son métier était d'enseigner là je n'en reviens tout de même pas de la précision de Dominique mais ce n'est pas fini était-ce lié au voyage son enseignement parce qu'il me ramène sur des pays oui il enseignait la géographie il était quand même au bout du rouleau il avait une tristesse en lui il essayait de ne pas le montrer pour ta maman mais ce départ c'est une brisure ce départ celui de Thomas il ne comprend pas sa personnalité il me le redit il aurait peut-être dû être un peu plus à son écoute ou être un peu moins dur je crois qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas compris ou qu'il n'a peut-être même pas envisagé je l'ai dit plus haut Thomas souffrait de la distance qu'il sentait entre son père et lui au point de le lui manifester avec vigueur à plusieurs reprises étonnant de voir cet élément ressurgir veut-il en parler là-haut ils ont dû en parler maintenant c'est comme s'il pouvait se toucher je ne sais pas si c'est une chose qu'il faisait souvent parce que Thomas c'est un ultra sensible qui est Pierre ou Jean-Pierre c'est le prénom de mon père Jean-Pierre cette avalanche de détails est assez époustouflante ce n'est pas tant le nom de mon père qui me bouleverse le plus que ces détails sur sa relation avec mon frère Thomas son caractère son émotivité tu sais avec la mention de Thomas on entre trop dans l'émotion pour lui tout ce chagrin qu'il me fait sentir en tant que maman qui ait vécu moi-même des choses similaires il me fait confiance enfin je le sens vachement gentil avec moi c'est comme s'il me disait bon arrête ça fait du mal à tout le monde ça suffit et puis là-haut on a pu se retrouver c'est drôle à propos de Thomas on me donne maintenant une image de liberté ton frère c'est comme s'il était avec mon fils le mien était chasseur alpin c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de ski d'escalade il était très physique ils sont deux maintenant comme s'ils escaladaient je vois nos deux Thomas qui escalade or mon frère Thomas était littéralement dingue d'escalade je suis troublé par cette dernière image et je le dis à Dominique qui ne peut s'empêcher d'être elle-même surprise par la netteté de ce qu'elle capte le fils de Dominique est parti en 2001 atteint d'une leucémie la même année que mon frère je l'ai dit la maladie l'a emporté en quinze jours comment une mère peut-elle concevoir le départ imminent de son fils comment une médium vit-elle la mort d'un être si proche l'avait-elle pressenti communique-t-elle avec lui Dominique juge aujourd'hui qu'une part d'elle savait depuis toujours que son fils partirait jeune mais bien sûr cela ne fut jamais conscient on deviendrait fou dit-elle elle n'a réalisé cela que rétrospectivement depuis Dominique a reçu de nombreuses mères ayant vécu ce qu'elle-même avait traversé et sans que ces femmes soient elles-mêmes médium elles lui ont souvent fait part de cette sensation si particulière au fond de moi je le savais en dehors de cette sorte d'intuition prémonitoire dont on ne réalise qu'a posteriori l'avoir eue pendant des années Dominique a eu le sentiment et la chance d'être préservée une partie de son cerveau savait mais elle n'a jamais éprouvé de colère de n'avoir pas été prévenue qu'est-ce que cela aurait changé sinon la rendre folle sa médiumnité dans ce cas n'a pas fait d'elle une mère différente la perte d'un enfant est une souffrance infinie inextinguible Dominique ne conserve aucune photo de son fils sur les murs de sa maison elle est incapable de les regarder mais quand Thomas est parti elle a très vite été témoin de choses qui lui ont fait comprendre qu'il était encore présent elle a eu des signes à l'appel certains même dont elle ne parle pas tant cela semblerait insensé un plus que d'autres reste marqué dans sa mémoire un jour de mars les fenêtres étaient grandes ouvertes dans sa chambre et alors que Dominique tenait un dessin de Thomas dans les mains et lui demandait de lui faire un signe à cet instant précis une hirondelle est entrée dans la chambre et ressortie aussitôt cette surprise l'a émue profondément mais c'est sans compter sur ce qui s'est produit quelques heures après lorsqu'elle s'est rendue au cimetière elle a découvert posé sur la tonde de Thomas le corps inerte d'une hirondelle morte elle se souvient d'avoir été saisie et submergée d'émotions de telles synchronicités sont relativement courantes dans les cas de deuil au point de faire l'objet de plusieurs programmes de recherche dont les résultats sont extrêmement troublants une synchronicité revêt une importance émotionnelle prépondérante pour la personne qui la vit car celle-ci fait le constat objectif et indiscutable à ses yeux de l'existence d'un lien de sens entre différents éléments ou épisodes de sa vie liens qui ne sont pas attribuables à la loi de cause à effet cette caractéristique subtile a pour conséquence de faire dire aux gens rationnels que l'on voit des signes où l'on veut et que c'est par hasard qu'ils se produisent ce serait donc par hasard que Dominique demandant un signe à son fils a vu une hirondelle entrer au même instant dans sa chambre et en a trouvé une morte sur la tombe l'après-midi certes mais il arrive qu'avec le temps même les plus cartésiens découvrent que nos ressentis nos perceptions subjectives sont parfois plus justes que nos certitudes scientifiques c'est mon cas en effet dans le questionnement sans fin qui est le mien depuis la mort de mon frère j'ai découvert qu'il est parfois irrationnel de passer à côté de tant de signes au prétexte de vouloir rester rationnel sa médiumnité a-t-elle aidé Dominique dans son deuil oui même si la perte d'un enfant est une blessure qui ne se referme jamais on ne fait jamais le deuil d'un enfant tous les ans elle l'imagine âgée d'un an de plus il serait peut-être marié aujourd'hui elle-même serait peut-être grand-mère la maman en elle la femme n'est pas la médium elle est amputée à jamais cela dit quand des mères viennent la consulter elle comprend ce qui est impossible à comprendre pour ceux qui n'ont pas traversé une telle épreuve pour sa part elle sait qu'elle doit avancer aider les gens et ne pas se laisser aller il y a des femmes qui s'écroulent ce n'est pas dans sa nature le jour des obsèques sous le choc elle n'a pas versé une larme pas une à tel point qu'elle en était même gênée non la médiumnité ne guérit pas cette remarque de Dominique est importante à retenir comme nous allons le découvrir lorsque l'on abordera l'éventuel apport d'une consultation chez un médium dans un parcours de deuil au terme de ce livre en revanche là où sa médiumnité lui apporte de l'aide c'est dans la certitude qu'elle va retrouver son fils c'est la seule chose dont elle soit totalement convaincue elle va le retrouver elle l'entend aussi parfois ces moments sont des instants de grande sérénité cela ne se produit pas tous les jours loin de là uniquement lorsque Thomas a des choses à dire à sa mère elle me le répète elle n'aime pas regarder des photos de lui car ses images la ramènent au passé à la douleur alors que lorsqu'elle l'entend il est adulte il est l'être qu'il est devenu aujourd'hui elle dit avoir pu avancer grâce au soutien de son fils et au sentiment d'être utile à ses mamans en deuil qu'elle reçoit elle refuse de se sentir victime d'une injustice quelle injustice celle de Dieu parce que son fils est mort non dans un processus de deuil aller voir un médium n'est pas une nécessité mais si l'idée prend forme dans l'esprit d'une personne il ne faut pas la refouler non plus car cela peut devenir un accompagnement extrêmement précieux une consultation est susceptible d'ouvrir une petite porte dit Dominique mais elle prévient aussi qu'en aucun cas il ne faut imaginer que cette séance va régler la souffrance la médiumnité n'est pas un antidouleur magique dès lors comme les autres médiums que je connais elle recommande de ne pas abuser des consultations consulter tous les trois mois ne sert à rien à l'inverse même l'attente est nécessaire pour laisser le temps à une nouvelle relation de se reconstruire une autre relation intégrant l'absence entretenir par l'intermédiaire d'un médium une relation artificielle et inchangée avec le défunt au prétexte que l'on peut communiquer avec lui n'est pas thérapeutique à moyen terme cela peut même devenir un frein au mieux-être et notre mieux-être conditionne celui de nos défunts Dominique a observé maintes fois en effet qu'à partir du moment où les gens qui viennent la consulter s'apaisent leurs défunts s'apaisent également la consultation médiumnique n'est pas incompatible avec un accompagnement psy bien au contraire il faut juste trouver le psy qui saura ne pas être dans le jugement arbitraire ou alors ne pas lui en parler si vous craignez sa réaction un de mes amis poches a été contraint de ne pas dire à son psy qu'il était allé voir un médium avec sa femme après la mort de leur enfant il en a souffert parce que le psy lui faisait du bien et la consultation avec le médium aussi elle lui a d'ailleurs peut-être même sauvé la vie autre activité dans laquelle un médium peut être impliqué concernant toujours les défunts mais pas ceux qui nous sont proches et pour lesquels on vient consulter ceux auxquels plus personne ne pense ainsi au début de son activité de médium alors qu'elle pratique des séances de contact avec des défunts Dominique est appelée par des gens confrontés à des problèmes dans leur maison problèmes qu'ils attribuent à des entités demeurant sur place et à qui il faut gentiment demander de partir de cette expérience Dominique ressort convaincu que de telles présences sont en mesure de perturber profondément un être humain on ressent par exemple de la fatigue on constate que des choses se passent inexplicablement mal etc ces entités sont en effet un peu des vampires énergétiques elles se nourrissent de l'énergie des gens vivant dans les maisons qu'elles occupent bien qu'elles n'y aient manifestement plus leur place ce tableau assez alarmant n'est pas sans évoquer des films bien connus comme Sixième sens ou Les autres pourtant à entendre Dominique ces phénomènes sont parfaitement réels mais qui sont ces entités et pourquoi restent-elles dans les maisons Une des plus spectaculaires expériences qu'ait vécue Dominique s'est déroulée à Orgeval non loin de Paris Cela commence par le coup de fil d'une femme qui loue une propriété dans cette ville du département des Yvelines et pressant que quelque chose ne va pas dans cette maison d'où son appel à Dominique Allant croire la situation prend même des proportions inquiétantes Tous les membres de la famille font des chutes inexplicables le mari les filles ainsi que la mère Cette dernière dit souffrir de migraines en permanence Lorsque Dominique se rend dans la propriété à peine entrée elle est saisie par l'atmosphère particulière et doit s'asseoir J'ai cru que j'allais me vider Oui il y avait un souci dans cette maison se souvient-elle Une fois remise de ses premières émotions elle pénètre plus avant dans la maison et subitement voit apparaître des enfants une vision difficile à décrire mais qui pour elle a la force d'un événement réel Que s'est-il passé avec des enfants dans cette maison demande-t-elle aux occupants Ils l'ignorent mais promettent de se renseigner Continuant Dominique voit alors un puits et dans le puits découvre l'horreur Elle est si bouleversée qu'elle préfère taire cette vision aux occupants afin de ne pas les affoler encore plus Dominique rentre chez elle imprégnée de la douleur qu'elle y a perçue Elle sent que cette maison a été le théâtre d'énormément de souffrances impliquant des enfants à un degré épouvantable Alors elle se met à prier Elle s'adresse à ses enfants leur demandant de quitter cet endroit dans lequel ils ne sont pas bien Là n'est pas leur place Elle revient deux jours après dans la maison Entre temps ses clients ont pu se renseigner auprès du voisin présent à Orgeval depuis plus longtemps qu'eux Ils révèlent à Dominique avoir appris que leur maison accueillait des enfants de l'assistance publique Placés là autour des années 50 les malheureux n'y étaient pas bien nourris ni correctement soignés et subissaient des violences de la part d'une triste femme qui, sous couvert de les recueillir leur faisait vivre un enfer Et en plus de ces maltraitances des enfants seraient-ils morts La rumeur le raconte Dominique comprend mieux Cette masse énorme de chagrin s'est transformée en un égrégore de souffrance Un égrégore désigne une force psychique générée par les émotions de plusieurs personnes Force qui peut se manifester comme une sorte d'entité et avoir un comportement autonome Dans cette maison d'Orgeval cette masse d'énergie collante imprègne les murs et se mêle aux armes des enfants errant en ces lieux Car si elle en croit sa vision Dominique est certaine que des enfants sont morts dans cette maison ont été jetés dans le puits ou enterrés dans les sous-sols Ces petites armes dont les corps ne reçurent jamais aucune sépulture sont restées là parce qu'aucun amour ne les a éclairées Après avoir prié une fois chez elles et s'être adressée avec douceur bienveillance et amour aux enfants Dominique a la sensation qu'ils sont partis comme si le simple fait de s'adresser à eux de cette manière avait suffi à leur faire comprendre qu'ils n'avaient aucune obligation à être là Deux simples mots doux emprunts d'un peu d'amour les ont libérés Pour Dominique en effet une entité est avant tout une âme qui n'est pas bien et qui a besoin de partir Quand elle parvient à l'entendre par son évolution propre par l'intervention d'un médium ou plus simplement d'une personne bienveillante s'adressant à elle ou offrant ses prières elle parvient à se dégager des endroits où elle se trouvait coincée Depuis la maison d'Orgeval au dire de la famille qui l'occupe a retrouvé la paix à l'instar de l'âme des enfants Un épisode assez similaire s'est produit dans une grosse propriété de la région de Limoges Un couple d'éleveurs de brebis fait un jour appel à Dominique devant la multiplication des phénomènes insolites constatés sur un champ qu'ils viennent d'acquérir pour agrandir leur zone de pâturage Quand elle s'y trouve les brebis ont un comportement erratique perdent l'appétit Les mères délaissent leurs petits de sorte que plusieurs sont mortes Des brebis décèdent également De manière générale personne ne se sent bien dans ce champ jusqu'à la mécanique Le tracteur tombe systématiquement en panne lorsqu'il pénètre sur la parcelle En se connectant à ce lieu Dominique voit des moines et des événements douloureux qui ont laissé une empreinte sur le sol Renseignement pris Les agriculteurs apprennent qu'une communauté monastique habitait là voici des siècles Une importante communauté vivant de façon autonome Ils élevaient leurs bétails cultivaient leurs céréales faisaient leurs vins La peste décima la congrégation Personne ne vint les aider Tous les moines moururent dans des souffrances terribles Les derniers ne furent sans doute pas enterrés bien entendu Le temps a passé mais ses âmes n'ont jamais quitté l'endroit Dominique explique que les perturbations constatées par tous les témoins étaient en quelque sorte des appels au secours de ses âmes Pourquoi ainsi ? Comment ? Elle n'en a aucune idée Mais dès l'instant où elle a détecté ses présences et compris ce qui s'était passé exactement comme elle l'avait fait avec les enfants mêlant prière et proposition d'aide elle a permis qu'ils se dégagent Que penser de ces deux histoires ? Le fait troublant est que je n'en ai pas juste entendu deux mais que tous les médiums et autres sensitifs que j'ai pu rencontrer depuis des années témoignent de cas similaires et tous posent le même diagnostic Même quand les manifestations inexpliquées sont impressionnantes et inquiétantes elles indiquent dans l'immense majorité des cas la présence d'âmes égarées coincées dans leur peur mais pas méchantes Laissons ça au film de série B Ces âmes sont terrifiées et ont besoin d'aide de lumière et d'amour Les résultats obtenus en règle générale par les interventions des médiums dont j'ai eu connaissance sont positifs Il arrive que ces résultats soient même très spectaculaires comme il arrive que pas grand chose ne se produise Cela peut être dû au fait que l'intervenant n'est pas compétent On peut également avoir affaire à un charlatan Dans ce domaine comme partout on rencontre aussi bien des personnes délibérément mal intentionnées que des naïfs sans discernement et qui croient bien faire La psychologie des habitants d'une maison hantée est en outre partie prenante dans la résolution ou non de ces phénomènes Il peut même advenir qu'elles ne soient pas étrangères à leur survenue dans certains cas Quand je mentionne la psychologie des habitants d'un lieu je ne parle pas des gens qui inventent ou montent des canulars Non J'aborde ici un domaine assez mystérieux de la psyché humaine où, pour dire les choses simplement rien n'arrive par hasard En gros âmes errantes maisons et occupants actuels forment parfois un tout indissociable Pourquoi un jour arrive-t-on dans telle maison ? Pourquoi se sent-on attirés là plutôt qu'ailleurs ? Certaines maisons nous appellent-elles ? Pourquoi le passé d'un lieu que nous occupons lorsqu'il se révèle semble avoir tant de similitudes avec le nôtre ? Pourquoi des endroits nous paraissent-ils familiers alors qu'on y met les pieds pour la première fois ? Pourquoi arrivent-ils les mêmes choses aux habitants successifs d'un même lieu ? Autant de questions qui interrogent nos liens conscients et inconscients avec le monde invisible dans lequel nous baignons Ces liens peuvent avoir mille origines Notre histoire celle de nos ancêtres nos fragilités nos failles nos dispositions psychiques etc. Ce domaine sur lequel la parapsychologie scientifique et différentes écoles de psychologie novatrices travaillent depuis des décennies et que plusieurs psychologues de l'INRES explorent depuis plusieurs années est un terrain de recherche absolument fascinant Le fait est que ce qui est observé impose de s'interroger Pour en revenir aux âmes qui errent à l'exemple de ces enfants ou de ces moines se pourrait-il que parmi les gens qui meurent depuis des siècles et des siècles il y en ait qui ne l'est pas réalisé ? D'ailleurs mon père a-t-il réalisé qu'il était mort ? C'est vrai après tout si la mort n'existe pas et que la vie se poursuit comment sait-on que l'on est mort ? Est-ce qu'on se réveille dans la mort comme si l'on sortait d'un long rêve ? Ou est-ce à l'inverse comme si on plongeait dans un rêve sans fin ? Combien parmi les gens qui meurent chaque jour se retrouvent dans ces situations de grande confusion et se transforment en âmes errantes ? Dominique m'assure que dans la mesure où aujourd'hui une immense majorité des gens meurent à l'hôpital le processus de fin de vie leur laisse le temps de s'habituer à l'idée Les exemples de ces enfants ou ces moines sont des cas extrêmes Il semblerait que la façon dont on meurt conditionne notre arrivée dans la mort et la leur n'a pas dû être réjouissante On peut imaginer qu'un individu ayant été assassiné doit être plus enclin à demander de l'aide pour trouver la paix qu'une vieille dame qui s'est lentement éteinte dans son lit Dominique évoque une sorte de continuité de similarité entre les circonstances de la fin de vie et du décès et les premiers pas de l'autre côté Une vie abominable ne conduit pas d'un coup de baguette magique à une existence pleine de sérénité dans la mort raison pour laquelle il conviendrait de balayer un peu devant sa porte et travailler à améliorer ses défauts de son vivant pour éviter qu'il ne nous empoisonne une fois de l'autre côté Mais gardons-nous toutefois d'une lecture peut-être un peu trop littérale Quantité d'éléments nous échappent N'oublions pas ce point important Dominique prévient d'ailleurs que ce schéma n'est pas systématique Si une sorte de continuité psychologique semble exister entre la vie la mort et l'après-mort et c'est d'ailleurs un concept que l'on retrouve quasiment à l'identique dans plusieurs traditions à travers le monde Dominique a déjà rencontré le cas de personnes ayant eu une fin de vie terrible et connaissant la lumière et la sérénité dès leur passage La mort comme la vie est aussi un espace de rédemption d'évolution et de croissance Rien nulle part n'est figé dans l'éternité Et puis il y a des êtres qui nous aident Si la mort ressemble un peu à ce qu'on a été durant sa vie elle en diffère également Nous n'avons déjà plus de corps mais quels sont les autres changements Qui devient-on quand on est mort ? Arrive-t-on dans un monde semblable au nôtre dans lequel on croiserait d'autres gens ? Ces questions me semblent encore largement inaccessibles Comme Henri Dominique suggère l'existence de différents plans vibratoires On se retrouve sur tel ou tel en fonction de ce que nous avons été de notre vivant Les défunts évoquent parfois des paysages de très beaux paysages Mais au-delà La mort doit-elle rester invisible aux vivants que nous sommes ? La dernière partie de la consultation avec Dominique va constituer à cet égard un des événements les plus singuliers qu'il m'ait été donné de vivre pendant ces tests Comme avec Henri mon père manifeste sa présence lors de cette séance Je ne peux le nier Pourtant il tarde à me dire ce que j'ai mis dans le cercueil et ça en devient incompréhensible Cela aurait-il quelque chose à voir avec l'état dans lequel il se trouve ? Pourtant Dominique est toujours en contact avec lui C'est un homme très pudique ton papa Il m'a donné son problème respiratoire sa pudeur son art Il a un côté un peu austère aussi Il a quand même une vie assez linéaire en dehors des voyages Il est assez structuré droit honnête Oui Tout cela est exact Mais de la même manière que cela s'est produit avec Henri Je ne comprends pas pourquoi mon père ne lui dit pas ce que j'attends Juste quelques mots Ce que j'ai mis dans son cercueil Ce silence sur ce point est un mystère Pourquoi spontanément de lui-même ne dit-il rien ? Je juge qu'il faut maintenant que j'amène prudemment Dominique sur le terrain qui nous intéresse Que peut-il me décrire de sa fin de vie de ses obsèques de toute cette période en général ? Sur sa fin de vie il dit que c'était long Il était au bout du rouleau C'était pénible Il devait même être coupé en deux parce qu'il allait laisser sa femme et que ça pour lui c'était un drame C'est clair mais c'est un homme qui a du mal Il a parlé ton papa Je le sens bien Dès que ça va vers quelque chose de sensible il m'arrête D'accord mais il a des choses à me dire Est-ce qu'il voit de quoi je veux parler ? Est-ce quelque chose qui peut atteindre sa pudeur ? Parce que si c'est le cas on va se retrouver bloqué J'ai bien l'impression que mon ciblage provoque l'effet inverse Dominique se sent maintenant sous pression et de l'autre côté elle perçoit que mon père rechigne dès qu'il s'agit d'aborder un sujet sensible On n'est pas sorti de l'auberge Mais finalement il en vient à évoquer son enterrement Il n'y avait pas comme un orchestre un... Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un truc spécial à son enterrement ? Tu ressens quoi ? Comme s'il y avait eu un orchestre ou quelqu'un qui avait chanté quelque chose pour lui Une personne a joué de la flûte pour lui Je sentais qu'il y avait un truc un petit peu spécial Mais dès qu'on va dans l'émotion il continue à vouloir me remettre devant des choses plus gaies Bon, vous allez arrêter maintenant tous les deux avec vos trucs et vos machins Mais il faut qu'il me donne encore des éléments Il le sait Je lui en parle souvent S'il veut bien nous répondre Moi je ne suis que le canal Je ne peux rien s'il ne veut pas J'ai bien conscience que ça te met dans une espèce de tension Tu l'as déjà fait plusieurs fois ? Dominique me demande si je suis déjà allé voir plusieurs médiums pour communiquer avec mon père Elle ne sait rien des autres participants ni de l'ordre des différentes consultations Oui C'est un peu ce que je craignais sincèrement Quand on sollicite les défunts plusieurs fois même si ton père est très sympa à un moment ils peuvent dire stop Sûrement Mais j'ai aussi la sensation qu'il est vraiment partie prenante dans cette expérience et que je n'ai pas l'impression de lui forcer la main D'accord Il sait combien ce livre est important Pas seulement pour moi mais aussi pour les gens qui le liront Et puis honnêtement je t'avoue que je ne comprends pas Depuis le début de la séance je vois bien qu'une connexion est ouverte entre vous Quand tu reprends ta respiration comme lui que tu me décris son caractère et d'autres éléments En même temps il y a aussi des questions que j'aimerais lui poser et j'ai l'impression que si je les lui pose je ne peux obtenir la réponse A ton avis pourquoi est-ce difficile de le questionner ? Parce que ce n'est pas l'essentiel L'essentiel c'est ce qu'il nous dit Les choses intimes qu'il donne spontanément sa fin de vie ses problèmes pour respirer ses regrets sa souffrance pour Thomas Tu vois c'est sa manière de s'identifier auprès de nous Maintenant que tu aies des questions importantes pour toi je le conçois on peut les lui poser on verra bien Il répond ou il ne répond pas Mais je ne peux pas aller le chercher Il s'est passé quelque chose au moment de la mise en bière Quelque chose que je lui ai demandé de garder en souvenir et de redire à un médium C'est comme un jeu S'il y a une vie après la mort quand tu seras mort tu diras ça au médium Ah d'accord Et il y en a d'autres qui ont trouvé Ne te mets pas de pression Dominique et n'hésite pas à me dire les images qui te viennent même celles qui te sembleraient les plus absurdes Oui Mais dis donc C'est un peu la peine sèche C'est toi qui ne perçois pas ou ton appréhension qui joue C'est un peu le truc piège tu vois Je me mets des barrières Déjà il m'a tellement mis dans l'émotion ton père que maintenant ce n'est même pas que je vais me tromper c'est que je n'ai rien Je n'ai pas de phrase concrète à te transmettre Sans doute me suis-je mal exprimé car Dominique pense que j'ai demandé à mon père de dire une phrase à mon intention Du coup j'imagine l'attention qu'elle ressent alors que déjà obtenir un simple mot est parfois si ardu Peut-être que ton émotion t'empêche de laisser monter les choses Non Enfin si Peut-être ça peut jouer Mais il a été tellement gentil avec moi ton papa que là comme je n'ai pas je me dis que peut-être ce n'est pas si important pour lui Est-ce moi qui demande trop ? Oui c'est ce que je te dis Pas vis-à-vis de lui mais de toi Non je pense que c'est par rapport à lui Si tu veux s'il n'avait pas été précis durant toute la séance j'aurais été un peu embêté parce que le flou artistique en médiumnité ce n'est pas possible Dans une bonne consultation on doit obtenir des éléments précis dans lesquels on retrouve son défunt Il ne faut pas se contenter de phrases banales dans le genre il va bien il vous aime votre papa Mais ensuite c'est comme s'il y avait des limites Je le sens comme lorsqu'on botte en touche Tu as vu il parle des obsèques puis tu me poses une question et tout à coup miette Ça ne veut pas dire que la hausse ça n'existe pas mais peut-être simplement qu'il trouve que ce n'est pas fondamentalement important Tu vois ce que je veux dire ? Oui Et je constate que quand je communique avec lui à travers toi ou avec un autre médium ce n'est pas comme si je discutais avec mon père comme autrefois Il y a des paramètres nouveaux et c'est ça que j'essaye d'explorer un peu C'est ça que j'essaie de comprendre Parce que quand tu me dis que pour lui ce n'est pas important J'ai un peu de mal à le croire quand même Pour toi ça l'est ? Pour moi ça l'est Et connaissant mon père je sais que pour lui aussi c'est important Mais si tu veux on peut arrêter là Oui ok Mais tu as compris pourquoi en tant que médium on a du mal à accrocher ? Parce que moi je suis contente du contact que j'ai eu avec ton papa Oui moi aussi Ça m'embête un peu de ne pas avoir trouvé Mais bon Merci mon Jean-Pierre Je mets fin à l'enregistrement et nous continuons de parler de choses et d'autres Je ne révèle néanmoins rien de plus à Dominique Comme les autres médiums elle n'aura aucun retour supplémentaire sur sa séance En fait comme les autres médiums et comme vous elle ne découvrira les enjeux du test qu'à la lecture de ce livre Avant de partir de chez elle toutefois je tente le tout pour le tout et lui révèle un ultime détail Je n'ai pas demandé à mon père de te dire une phrase mais j'ai placé quelque chose dans son cercueil et lui ai demandé le jour où je vais voir un médium dis-lui de quoi il s'agit Et j'avais compris que tu lui avais demandé de nous faire répéter une phrase J'essayais de formuler les choses sans donner trop la direction C'est un truc dessiné ? C'est ce qui te vient ? Un truc dessiné comme une bande dessinée ou un cahier ? Un peu ? Je ne sais pas C'est l'image que j'ai Essaie de me décrire ce que tu vois Un petit cahier d'enfant ou quelque chose qu'il te faisait lire c'est ça ? Rappelons que j'ai mis dans le cercueil le roman que mon père m'avait fait lire Le désert des tartares Mais Dominique évoque aussi un dessin un cahier Je ne peux pas te faire de retour Parce que ça pourrait être lié à l'enfant reprend-elle Ça pourrait être lié à un truc un cahier de dessin un cahier de classe avec des dessins dessus Qu'est-ce qui se passe là ? Tu vois des images ou c'est lui qui te parle ? Un bouquin Un dessin un cahier de classe un carnet un petit truc comme ça C'est l'image que je vois c'est lui qui me l'envoie c'est... Ou alors il se moque de moi si ce n'est pas ça C'est la première fois qu'elle mentionne un bouquin Je sens qu'elle tourne autour, qu'elle brûle Mais qu'entre ce qu'elle perçoit confusément et la manière dont son cerveau l'interprète se glisse la confusion Sa propre confusion ou celle de mon père ? Car mon père dans cette affaire que fait-il ? Est-ce lui qui à nouveau ne parvient pas à se faire comprendre ? Souvenez-vous tout de même que l'exemplaire du désert des tartares que j'ai glissé dans le cercueil de mon père est une édition de poche donc un petit format qui pourrait évoquer un carnet Pourquoi mon père ne peut-il s'adresser à toi avec sa voix ? Ce que je capte me vient soit en clairaudience sa voix que j'entends soit en clairvoyance une image qu'il m'envoie Là, en ce moment je vois plus des images Alors est-ce qu'il s'est trompé ? Est-ce qu'on a pollution ? Pollution ? De quoi parles-tu ? Des interférences Mais s'il veut venir il viendra Je lui fais confiance Je ne sais pas si c'est un livre ça m'énerve Qu'est-ce que je disais ? Oui S'il trouve utile de venir il viendra Encore la mention d'un livre c'est incroyable Mais je suis tellement intrigué que ça se passe comme ça Et comme je n'aide pas du tout Dominique à savoir si ce qu'elle me dit est juste ou non elle a la sensation de tourner en rond et ne s'arrête sur aucun élément qu'elle perçoit Ton papa nous a dit des choses Il est tellement dans la sensibilité tellement dans la gentillesse qu'après bon si je ne trouve pas ce que tu as mis dans son cercueil finalement ce n'est pas très grave Non Et puis ça va peut-être te venir cette nuit Oh je ne sais pas Pinceau papier pour dessiner tube de couleur avec des paysages voilà Non Pourquoi est-ce que ça arrive maintenant ? C'est une blague Pinceau papier pour dessiner tube de couleur je n'y crois pas Dominique a lâché ses éléments avec une telle désinvolture Pourtant quelqu'un vient bien de les lui souffler à l'oreille Je tente de ne rien montrer de mon état d'excitation Mon père a péniblement réussi à faire émerger l'idée encore confuse d'un livre dans l'esprit de Dominique et là l'air de rien Pinceau tube de couleur Et pas dans une liste de cinquante mots où ils auraient pu correspondre par hasard Non Dans cette phrase Pinceau papier pour dessiner tube de couleur C'est ce qui vient là ce que tu viens de dire Tu le disais en plaisantant ? Non C'est venu Tu sais Parfois ça vient comme ça spontanément Il m'arrive d'obtenir des choses super précises que l'on a attendu toute la séance sans succès et qui sont données par le défunt alors que le client s'en va et se trouve sur le pas de la porte Ça ne s'arrête pas Tu ne coupes pas le fil Tu vois Ton père va te suivre quand tu vas repartir Oui Et il vient en outre précisément de nommer deux des quatre objets que j'ai mis dans son cercueil alors que je mettais fin à l'entretien Et ce après être parvenu également à faire émerger l'image du livre dans l'esprit de Dominique En rentrant à Paris je suis sous le choc Mon père a-t-il joué avec moi ? Ou bien a-t-il bataillé avec le cerveau sous tension de la médium puis profité de son relâchement alors que la séance était officiellement terminée et l'appréhension de Dominique bien moindre pour parvenir à s'exprimer et dire que je ne peux partager ma stupeur avec personne ? Voilà deux médiums que je vois et deux qui réussissent le test Pas comme je m'y attendais mais n'est-ce pas justement parce que cela s'est passé ainsi que j'ai déjà appris tant de choses ? Je suis tellement secoué de sentir mon père là C'est si énorme ce que je suis en train de vivre J'ai vraiment du mal à réaliser Allez papa on continue ? Christelle Christelle Dubois s'est installée en Bretagne avec sa petite famille voici quelques années Elle m'accueille en compagnie de son mari Sébastien dans leur maison située en lisière de village Leurs deux enfants un garçon et une fille sont à l'école C'est la première fois que je rencontre Christelle Nous avons correspondu épisodiquement notamment au sujet des expérimentations qu'elle avait menée à Toulouse avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier et dont nous avions rendu compte dans le magazine Inexploré Mais nous ne nous sommes donc encore jamais croisés Le docteur Charbonnier médecin anesthésiste spécialiste des expériences de mort imminente l'avait accueilli dans son hôpital afin de tester une médium dans sa tentative d'entrer en contact avec des personnes dans le coma Je reviendrai plus loin sur cette incroyable collaboration Lorsque Christelle et moi en avons discuté par téléphone j'ai perçu en elle quelqu'un de rationnel les deux pieds sur terre et très rassurant dans sa démarche Tandis que je franchis le seuil de sa porte je la sens ravi de m'accueillir et de participer aux tests et en même temps très fébrile Décidément moi qui pensais que le fait que je travaille depuis des années sur le sujet de la mort et que je sois familier de la médiumnité rendrait les médiums plus détendus moins inquiets d'être piégés en fait c'est l'inverse ils stressent tous Sans doute autant impatients l'un que l'autre de nous y mettre nous commençons très vite la séance Sébastien s'est éclipsé Dans l'heure qui suit je dois avouer avoir le sentiment de plus en plus prégnant que mon père est présent Il est vraiment difficile de décrire cette sensation car elle est nouvelle pour moi Je suis conscient de mon attente de mon envie que le test réussisse une troisième fois et je sais combien cet espoir pourrait influencer mes ressentis Mais ce n'est pas le cas Je suis très vigilant sur ce point et je sens qu'il est là Cette sensation naissante est pour moi de plus en plus objective d'autant qu'elle a été renforcée par les résultats positifs des deux premiers tests Mon père est vraiment partie prenante de ses expériences Devant moi deux êtres essaient d'entrer en contact Pour ce faire ils doivent mutuellement fournir des efforts importants Le médium côté vivant est mon père depuis l'au-delà Il ne s'agit pas de magie de religion de croyance ou de fiction hollywoodienne Tout cela est bel et bien réel Comme avec Dominique Vallée je glisse d'emblée la photo de mon père sur la table Christelle le capte instantanément Il vient avec un chapeau avec plein de paysages Il dessine plein de paysages Il y a plein de couleurs Par contre il ne vient pas tout seul Il y a à côté de lui un deuxième monsieur parti il y a bien longtemps C'est quelqu'un qui aimait beaucoup voyager mais pas forcément physiquement Le côté voyage qu'il aimait passe aussi par sa culture Il parle de sa femme Est-elle toujours là ? Oui Je l'ai dit pour mon père qui était peintre et enseignait la géographie la terre et ses paysages étaient un ravissement Il effectua plusieurs grands voyages aventureux notamment en Iran et en Afghanistan dans les années 50 puis dans une période plus tardive les rêves de voyage devinrent plus importants que les voyages eux-mêmes Moins décevant aussi sans doute Il nous avoua ainsi que l'âge venant les noms des lieux qu'il avait fait si intensément fantasmer lorsque jeune garçon il rêvait devant les pages d'un atlas comme Asie centrale ou désert du Taklamakan etc. et où il s'était rendu adulte constituait autant de reflets d'une époque révolue Alors à quoi bon se déplacer ? Un homme de voyage oui mais pas forcément physiquement Étonnante et pertinente remarque de Christelle Mais il est passé à sa femme ma mère Il faut prendre soin d'elle et lui manque énormément Il fait comme s'il mettait sa main sur la sienne Il regrette de ne pas l'avoir rassurée D'accord On a pensé à lui récemment C'est ton père ? Oui Il me dit que ses jambes lui faisaient mal sur la faim Il n'aime pas la maladie Il n'aime pas la vieillesse Il rouspète Il grogne un peu sur la faim de sa vie comme si sa fin de vie n'avait pas été celle qu'il imaginait Ce n'est pas comme ça qu'il la voyait Il a perdu un peu la tête Il ne savait plus trop où il était les derniers temps de sa vie non ? Il me dit très fermement ça ne m'a pas plu J'ai pas aimé Une dizaine de jours avant son départ il se produisit quelque chose de très curieux et de bien déplaisant pour nous tous Pourtant épuisé par la maladie mon père ne parvenait pas à dormir Sans que nous le sachions et pensant bien faire le personnel soignant lui donna un somnifère Ce petit cachet eut des effets hallucinogènes d'une extrême violence sur mon père En pleine nuit se croyant en danger il arracha ses perfusions et tout ce qui se trouvait autour de son lit Pour qu'il ne se blesse pas les infirmières ne pouvant rester à son chevet constamment l'attachèrent Ma mère m'en alerta au matin et je suis venu immédiatement L'horreur Cet homme si sage si gentil si poli d'une immense culture et ayant fait preuve toute sa vie d'une si grande bienveillance envers les autres attaché à son lit comme s'il était dément Cette vision de lui le regard incrédule me poursuit À peine étais-je entré dans la chambre que je le débarrassais de ses entraves Je libérais ses mains et ses jambes jetais ses attaches loin de nos regards et lui fis la promesse que jamais jamais plus cela ne lui serait imposé Il me regarda d'un air un peu perdu Même des heures après il avait encore peine à recouvrer tous ses esprits À cette seconde mon frère Simon ma mère et moi décidâmes de ne plus le laisser seul un instant Nous allions nous relayer pour passer les journées et surtout les nuits avec lui Notre détermination et le professionnalisme du personnel soignant firent que cela ne posa pas le moindre problème Un matelas fut ajouté dans un coin de la chambre et nous nous occupâmes de lui comme jamais mon frère et moi n'aurions pensé être capables de le faire Cette période fut intense mais nous étions heureux d'être là et de tenir notre rôle Mon père qui avait été si pudique durant toute sa vie nous confia son corps Je me doute qu'il n'aimait pas se sentir si diminué dans ses dernières semaines Donc oui il a perdu un peu la tête Il ne savait plus trop où il était les derniers temps de sa vie Tout cela est parfaitement exact Christelle l'ignore Pourtant elle insiste Il n'a pas aimé qu'on l'infantilise Il savait que ce n'était pas fait exprès qu'il y avait de l'amour Mais il n'aimait pas ça Il se sentait ridicule Il n'aime pas ce corps sur la faim Charlie Tu connais un Charlie ? Non Je réponds à Christelle surpris que l'on passe ainsi du coq à l'âne Il dit mon Charlie Je ne vois pas Je ne comprends pas à quoi pourrait correspondre ce prénom Il n'existe aucun Charles ou Charlie dans la famille de mon père Ok Je ne comprends pas ce qu'il dit Il est très axé sur son passé ce monsieur Il dit qu'il est proche de toi et que même si pour lui ce n'est pas facile il vient parce que tu le lui as énormément demandé et qu'il y a des choses que tu attends La netteté avec laquelle Christelle capte tous ses détails est impressionnante Et voilà que mon père lui dit savoir que j'attends des choses de lui C'est une confirmation de sa part qu'il est conscient du test que nous faisons et je ne suis qu'à moitié étonné qu'il me dise que pour lui ce n'est pas facile Mais ce n'est pas trop son truc poursuit Christelle Il n'est plus trop axé sur sa vie a-t-il perdu un frère Non pas que je sache parce que j'ai deux messieurs à côté de lui et l'un d'eux me donne la sensation d'être son frère C'est important pour lui de régulariser au niveau de la famille parce que c'était compliqué Quelle étrange question Mon père était fils unique Il est connu dans la famille que sa mère avait fait avant sa naissance plusieurs fausses couches et qu'elle dut rester allongée une partie de sa grossesse alors qu'elle attendait mon père Mais à notre connaissance aucun autre enfant n'est né Et que je sache rien dans notre famille ne pourrait être qualifié de compliqué Si je m'arrête sur cette information c'est pour la raison suivante et c'est ce dernier élément qui est troublant au plus haut point Deux des trois prochains médiums qui participent au test vont aussi évoquer l'existence de ce frère qu'aurait eu mon père L'un de ces médiums va en outre obtenir un prénom Charles le même que celui que donne Christelle La coïncidence est tellement improbable que je ne vais avoir de cesse de me plonger dans des recherches familiales Elles sont encore en cours Parfois de telles expériences nous conduisent sur des chemins insoupçonnés À ce jour je n'ai pas trouvé trace d'un autre enfant né de mes grands-parents paternels mais je reste très perturbé par le fait que trois médiums aient signalé l'existence possible de ce frère Christelle Dubois est une médium un peu particulière En effet cette jeune femme de 33 ans exerce le métier d'aide soignante Ces deux activités se mêlent pour l'instant sans que l'une prenne le pas sur l'autre Un pied chez les morts qu'elle n'aime pas qualifier de mort d'ailleurs ils ne le sont pas Un autre à l'hôpital À l'entendre me raconter son enfance J'ai l'impression d'entendre Henri ou Dominique Dès son plus jeune âge elle voit en effet des gens au pied de son lit Ils sont là puis disparaissent comme des bulles de savon Elle ne sait pas de qui il s'agit Elle est trop petite pour comprendre que ce qu'elle perçoit est anormal En fait comme des dizaines de milliers d'autres petites filles et petits garçons à travers le monde Elle est juste plus sensible que les autres enfants Mais ça fait partie d'elle Rien de sensationnel C'est même tellement normal qu'elle n'éprouve pas le besoin d'en parler Aussi personne ne lui dit que ces gens qu'elle voit sont morts Et comme Loretta ne se voit pas elle n'a pas peur Ses visions se produisent essentiellement dans sa chambre lorsqu'elle se réveille Quelqu'un se trouve au pied de son lit Il ne bouge pas ou parfois lui touche les pieds Une silhouette parfois plusieurs des hommes ou des femmes également des enfants Souvent les mêmes personnages reviennent Tout cela est comme un rêve Ça fait partie de sa réalité Puis en grandissant Christelle se met à entendre la voix de ses êtres jusqu'alors immobiles et silencieux Des appels à l'aide Des messages qu'on lui demande de passer C'est très jeune également que naît cette envie de devenir soit aide-soignante soit infirmière Elle n'a pas dix ans et est déjà fascinée par le côté technique de la médecine Elle se voit travailler en réanimation au bloc opératoire Elle adore visiter les hôpitaux à l'occasion de la visite à un grand-père malade ou en toute autre occasion Avec l'adolescence elle refoule sa médiumnité Elle coupe et refuse ses perceptions À l'époque elle parvient à le faire spontanément Personne ne lui apprend à se mettre en mode non-réception C'est-à-dire que même si elle reçoit des informations ou entend des voix dans sa tête elle n'y prête plus aucune attention Comme lorsque une personne parle à côté de vous et constensiblement vous l'ignorez La technique s'affine au fur et à mesure et lui sera fort utile bien plus tard lorsqu'elle intégrera le milieu médical Ne pas entrer dans le dialogue intérieur Mettre des barrières Parler soi-même en même temps que le fond dans sa tête Tandis qu'elle les entend se mettre soi-même à parler avec sa petite voix intérieure et dire « Tais-toi je ne veux pas t'entendre » ou « Excusez-moi mais je ne peux pas » Généralement témoigne Christelle à un moment donné on ne les entend plus Elle ne décide de tout réouvrir qu'à l'âge de 24 ans après l'accouchement de sa fille pendant lequel une hémorragie lui a fait frôler la mort Ce qui la surprend quand elle réalise après coup avoir évité la catastrophe de peu c'est qu'elle s'est sentie protégée durant cet accouchement même au pire moment L'angoisse même les douleurs lui ont été épargnées Alors elle veut remercier et la seule manière de le faire apparaît d'emblée évident pour elle accepter ses voix qu'elle entendait accepter ses perceptions médiumniques Et tout revient même mieux beaucoup plus canalisé Mais c'est tout de même vers le soin qu'elle se dirige Elle commence par des petits boulots en tant qu'auxiliaire de vie puis passe le concours d'aide soignante alors qu'elle est déjà mère de deux enfants Elle jongle mais comme elle dit on n'a rien sans rien Son mari Sébastien la soutient Ses perceptions elles font partie de sa vie à lui également Il a eu l'occasion à plusieurs reprises de se rendre compte que ce que sa femme voit n'est pas imaginaire Notamment quand elle lui donne des informations venant de ses défunts à lui Les enfants Elle évite de trop en parler avec eux parce que s'ils sont également appelés à développer une forme de sensibilité elle souhaite qu'ils fassent eux-mêmes l'expérience de l'au-delà En revanche à l'occasion du décès d'un animal elle les sensibilise à la mort Au fait que l'on peut accompagner un être qui s'en va que ce n'est pas noir que ça fait partie de la vie Si elle dit tout à son mari les défunts qu'elle voit dans leur chambre par exemple elle fait bien attention que ce ne soit jamais devant les enfants Son diplôme d'aide soignante obtenue son premier poste l'a conduit dans un service de soins palliatifs Elle a des âmes Elle va en voir À l'hôpital Christelle avait déjà remarqué cela en stage Elle ressent les patients Qu'ils soient vivants ou non lorsqu'ils arrivent dans le service elle sait ce qu'ils ont sans avoir besoin de consulter leur dossier Ses capacités augmentent encore lorsqu'elle fait les soins ou qu'elle les aide à se laver par exemple Dès qu'elle a un contact physique avec la personne elle plonge dans son âme En outre lorsqu'elle travaille de nuit l'atmosphère est propice à la médiumnité Moins de bruit moins d'agitation les énergies sont plus douces La journée il y a beaucoup d'électricité dans l'air alors que la nuit on se trouve dans une sorte de bulle qui permet à la médiumnité d'être beaucoup plus facilement ressentie La nuit on s'ouvre avec plus d'aisance Christelle va connaître beaucoup de services Elle effectue des remplacements mais elle reste toujours extrêmement discrète sur ses perceptions même si parfois elle laisse échapper des indices Christelle est très sensible aux toilettes mortuaires et peut passer deux heures là où ses collègues vont n'avoir besoin que de dix minutes parce qu'en plus du travail à faire elle est très attentive à l'âme de la personne dont elle s'occupe A-t-elle des choses à dire ? A-t-elle besoin de quelque chose en particulier ? Comme ce grand-père un jour qui lui réclame ses bretelles et son béret Cet homme est décédé en milieu de nuit mais la toilette mortuaire n'a pu être réalisée parce que la nuit a été chargée et que Christelle et sa collègue avaient d'autres résidents à prendre en charge Le matin à l'arrivée de la nouvelle équipe Christelle informe sa collègue de jour du fait qu'elle veut absolument faire cette toilette Elles commencent toutes les deux à s'occuper du monsieur Mais l'aide de jour est énervée La journée s'annonce bien remplie pour elle et en plus à peine arrivée elle doit se charger d'une toilette mortuaire Alors qu'elles savent faire toutes les deux devant la dépouille du vieil homme Christelle entend soudain le défunt lui dire « T'oublieras pas mes bretelles et mon béret » Elle n'y fait d'abord pas attention parce que dit-elle il arrive aux soignants de parler dans le vide ou de faire des blagues Puis la voix revient « Tu mettras bien mon béret et mes bretelles » Alors Christelle prend la housse contenant les vêtements apportés par la famille Elle ignore ce qu'il y a dedans Elle découvre un costume qui sort du pressing À nouveau la voix « N'oublie pas les bretelles et le béret » Elle dit donc à sa collègue qu'il faut trouver les bretelles et le béret Sa collègue la regarde sans réagir particulièrement « Ok, oui si tu veux » Quand elle trouve les bretelles derrière le costume sa collègue commence à regarder Christelle bizarrement Lorsque le monsieur est habillé Christelle cherche au fond de la housse et trouve un tout petit sac en plastique qui renferme le béret La collègue est cette fois interloquée et le monsieur tout content À la question inquiète de sa collègue « Mais tu avais regardé dans la housse ? » Ce qu'elle n'avait pas fait Christelle ne répond pas vraiment et est lue de par un éclat de rire « Oh ! Je t'expliquerai » Christelle va se livrer un peu plus à une autre collègue mais par accident À nouveau à l'occasion d'une toilette Christelle lui demande abruptement de faire attention en manipulant la personne L'autre rétorque qu'il s'agit d'un mort Alors un peu agacée par ce manque de respect Christelle lui révèle qu'elle parle avec des défunts Dans un premier temps l'autre ne réagit pas Elle n'en reparle d'ailleurs pas pendant plusieurs jours jusqu'au moment où toutes les deux vivent la même expérience À cette époque une épidémie de grippe a emporté plusieurs personnes en un laps de temps assez court Ce jour-là de nouveau pendant la toilette mortuaire d'une dame tout juste décédée la défunte se manifeste en provoquant un grand courant d'air dans la chambre Or toutes les fenêtres et la porte sont fermées Les deux aides soignantes ont alors en même temps les larmes aux yeux comme si elle venait de vivre quelque chose d'énergétiquement très fort tout en ignorant de quoi il retourne Enfin, si Christelle elle le sait Stupéfaite sa collègue la regarde et dit Ah, je te crois là Je te crois tu parles aux morts Elles sont depuis devenues amies En dehors de ce moment même si Christelle prend en charge des patients en tant qu'aide soignante et ne ferme pas sa médiumnité pour les équipes avec lesquelles elle travaille elle reste une collègue parmi d'autres et n'aborde pas ce sujet La médiumnité est-elle une aide dans son travail ? Assurément dans certaines situations mais elle lui complique également la tâche car cela la ralentit énormément Elle reconnaît prendre plus de temps pour ses soins avec les patients en fin de vie Elle sait qu'ils sont là et veut faire en sorte qu'ils soient bien quitte à rester dix minutes de plus dans la chambre Dans le monde soignant La mort c'est banalisé remarque Christelle On ne prend pas le temps de l'évoquer on n'ose même pas en parler Il faut rester soi-disant neutre En même temps ce qui est paradoxal Les aides soignantes les infirmières les agents de services hospitaliers toutes ces femmes et ces hommes en contact avec les patients ont des anecdotes au sujet d'expériences inexpliquées Mais chacun reste silencieux dans son coin Personne ne partage ces histoires qui se produisent pourtant en nombre Le mur du silence n'est pas infranchissable mais tout de même assez élevé Christelle a-t-elle des moments de doute ? Pas sur la réalité de ce qu'elle perçoit En revanche elle s'est longuement interrogée sur les explications à donner à ses perceptions Elle est sûre d'une chose Non Ce n'est pas son imaginaire qui lui joue des tours Déjà les innombrables confirmations qu'elle a obtenues tout au long de sa vie lui indiquent qu'elle perçoit des informations justes qui ne viennent pas d'elle comme les bretelles et le béret du grand-père par exemple Et puis elle sent quand elle commence à extrapoler Lorsqu'elle perçoit en médiumnité elle a la sensation de ne plus commander son cerveau Les informations arrivent qu'elle le veuille ou non Puis elle a parfois des messages qui ne correspondent pas à ses valeurs ou ses pensées qui vont même à l'encontre de sa façon d'être Et il y a cette voix qu'elle entend et qu'elle ne maîtrise pas Ce n'est pas son mental C'est même une voix qui, de temps en temps a des intonations particulières Par exemple une voix parfois très cassée quand elle communique avec une personne qui, à la fin de sa vie a subi une trachéotomie Détail qu'elle apprend après Pourrait-il s'agir de télépathie ? Là encore Christelle est familière de cette sensation puisqu'elle utilise aujourd'hui la télépathie pour communiquer avec les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer Aussi parvient-elle très aisément à faire la différence entre la télépathie et la communication avec des défunts Avec la télépathie elle dit entendre les informations au niveau de son front alors que les défunts lui parlent à l'oreille ou juste derrière la tête Et puis la télépathie ce n'est pas vraiment une voix mais des images Et en outre elle ne ressent pas l'énergie du défunt Dans le cas d'une communication avec une entité désincarnée Christelle dit ressentir une énergie particulière une énergie de défunt Dans les communications avec l'au-delà elle passe par plusieurs paliers et l'on ressent cette énergie si typique On sent une source Mais elle a remarqué que dès qu'on lui pose une question précise lors d'une séance elle a la sensation de basculer au niveau de son mental C'est comme si elle retombait Elle doit alors à nouveau réapprendre à se libérer pour remonter vers le côté médiumnique Mais c'est difficile à faire Elle demande à voir Il faut qu'elle soit bien posée puis intérieurement elle demande à recevoir ce qu'elle a à recevoir comme si elle enlevait ses oreillettes et se mettait en disponibilité Elle parvient à le faire instantanément Je vais aussi découvrir que dans l'idéal une fois qu'elle est dans cet état Il ne faudrait pratiquement pas poser de questions et laisser les messages des défunts venir Retour en Bretagne Christelle a évoqué ce mystérieux frère de mon père mais elle et lui sont déjà passés à autre chose Il parle de la petite couverture en laine qu'il avait sur son lit d'hôpital et qui venait de chez lui Ça lui faisait du bien Ça le rassurait énormément Cette couverture mes parents l'avaient rapportée d'Afghanistan où il s'était rendu après la mort de Thomas Ma mère la lui avait apportée à l'hôpital parce que mon père l'aimait bien Il est mort enroulé dedans Il parle de beaucoup de choses ton papa C'est comme si on avait percé une zone sensible et que maintenant il parvenait à donner des éléments de sa vie Parce qu'il ne parle pas à n'importe qui ton papa Sur terre il devait être très gentil mais il devait mettre une sorte de barrière et on n'entrait pas comme ça dans sa bulle Cette caractéristique si juste avec le même terme dans sa bulle ressort pour la troisième fois Il a rejoint ton frère Par contre il a ce deuxième monsieur et c'est important cette notion de frère et c'est important pour lui aussi de le retrouver Encore ce frère ? Cette insistance est déconcertante Quand tu me dis que tu les vois tu vois quoi en fait ? Je les vois pas comme je te vois toi parce que tu es matériel et réel mais je ressens leur présence Je sais où ils sont dans la pièce Je les vois dans ma tête Mais la photo Après que je l'ai sortie tu l'as regardée à peine trente secondes et ensuite tu n'as plus regardée Alors à quoi sert-elle ? Elle m'aide à me mettre sur sa vibration à lui Peux-tu lui demander comment ça s'est passé pour lui après sa mort ? Ça a été compliqué Il avait du mal à lâcher prise Il avait besoin de dire des choses Son départ a été comme s'il fermait les yeux et ne revenait pas Il y avait très peu de paroles sur les derniers temps Ça l'a frustré comme s'il n'avait pas pu finir de dire des choses Par contre il dit qu'on l'a beaucoup accompagné Ça l'a aidé à accepter son départ qu'on l'entoure comme ça Il dit que quelqu'un était là quand il est parti Une présence dans la pièce même avant qu'il s'en aille Cette présence le rassurait Il a été très accompagné Malgré tout il a d'abord eu du mal à s'élever puis une fois qu'il a compris que l'important n'était pas sur terre mais ailleurs il a lâché prise Il était très attendu de l'autre côté Il me parle de ses angoisses au moment de passer cette peur du jugement ce côté un peu religieux peur de ne pas savoir où il mettait les pieds Il parle d'une grande allée qu'on l'a accueillie dans une grande allée Je suis ému par cette description Oui nos échanges étaient timides ces dernières semaines nous parlions mais l'essentiel était-il abordé Comment y parvenir ? Mon père s'inquiétait énormément de ce qui allait advenir de lui au moment de la mort ça le terrifiait Les derniers temps de sa vie il dut apprendre à vivre avec cette peur et cela ne fut pas facile Son incapacité à dormir notamment était liée à sa grande crainte celle de partir pendant la nuit et de ne jamais se réveiller au lever du soleil Il tenait à te remercier pour quelque chose que tu as fait après son départ au niveau de l'accompagnement de l'âme Il te remercie parce qu'il a été soulagé que ça se passe comme ça comme si ça restait dans la famille Les dernières heures de la vie de mon père auront été celles d'un beau dimanche ensoleillé de juin Papa est inconscient depuis la veille Je suis seul avec lui depuis plusieurs heures Maman est partie se reposer à la maison Mon frère Simon va bientôt revenir Il est 15h45 Je remarque que la respiration de papa s'est encore affaiblie Maintenant il n'a plus que de micro-inspiration très faible Je demande aux infirmières si je devrais appeler ma mère pour lui dire de revenir plus vite que prévu Elles me répondent que oui sans doute Il ne bouge quasiment plus plus du tout même Une fois ma mère et Simon prévenus je m'agenouille devant le lit mon visage près de celui de mon père si émacié Ses yeux mi-clos ne vont plus se rouvrir Il est déjà dans le passage Son corps est toujours immobile Avec beaucoup de délicatesse je prends sa main dans la mienne Je le préviens juste avant de ce que je fais afin que le contact même très doux de mes doigts sur sa peau ne le surprenne pas Il est en train de quitter son corps Ses sensations deviennent subtiles et prennent de la distance avec ce corps Je ne veux pas les ramener par mon geste Il faut de la douceur du calme du silence des gestes délicats Mon papa est en train de s'en aller Puis je lui parle tout doucement Le moment est venu lui dis-je Il ne doit pas avoir de crainte Des gens l'attendent Sa mère Son papa Son fils J'en suis certain Alors que quelques jours auparavant je m'interrogeais sur la meilleure façon de l'aider en cet instant Les mots sortent maintenant tout seuls Je ne pense plus Tout est naturel et spontané et heureux Je lui répète de ne pas avoir de crainte Je lui dis que tout ce qu'il verra et entendra ne sont que des créations de son esprit que seul compte la lumière Je lui murmure qu'il est un homme gentil un mari gentil pour ma mère et que tout est calme et doux qu'il n'a rien à craindre là où il glisse Il règne alors dans la pièce une incroyable énergie une belle énergie Le moment est intense Essentiel Ce moment est beau Je suis heureux d'être là Et je sais où il va Il ne s'agit pas à cette minute d'une connaissance ou d'une information que j'aurais acquise dans un livre ou ailleurs Cela vient du plus profond de moi Tout mon corps est habité de cette certitude de cette connaissance de ce qui est en train de se produire et c'est extraordinaire C'est beau ce passage cette transition Ce n'est pas la mort même si nous nous séparons ici même si nous n'allons plus nous revoir la vie ne s'arrête pas Tout est évident en cet instant Intense Vrai Simple La vie ne s'arrête pas La mort n'existe pas Nous sommes dans un moment de dissolution La vie de mon père se transforme Elle se métamorphose en se détachant cellule par cellule de la matière et est en train de redevenir lumière Mon père est en train de naître autre part Je suis traversé par cette énergie Par moments des vagues d'une colossale émotion me secouent brièvement Je dis à mon père mon bonheur et ma fierté d'avoir été son fils Il m'a donné tout ce qu'un père peut donner d'essentiel à un enfant C'est un homme bien à qui je dis au revoir et je l'accompagne avec ces mots qui sortent tout seul et que je répète sans cesse Je lui dis que je l'aime que tout est calme serein tranquille Je lui parle d'une voix paisible extrêmement attentif à ne proférer aucun mot négatif vigilant à ce que mon ton et le choix de mes expressions soient les plus justes les plus tranquilles et les plus apaisées possibles Je lui parle sans cesse de la lumière qu'il doit déjà apercevoir J'ai durant cette heure la sensation physique qu'il est en train de se jeter dans un tourbillon d'émotions et d'énergie et que dans ce maelstrom seule la lumière pourra stabiliser son esprit Je ne cesse de le lui rappeler Je l'invite à repérer cette lumière puis à y glisser à y plonger à se laisser entourer par elle à se laisser flotter dans la lumière et je le répète encore et encore Ma mère arrive et entre dans la chambre Elle prend ma place à côté de papa et je m'assied en face Je vais continuer à m'adresser à lui à le guider par intermittence aux instants où ma mère ne lui parle pas elle-même Puis le souffle de mon père se fait de plus en plus faible Puis ses derniers mouvements de petits tressaillements sur la peau de son cou cessent Il n'y aura pas d'expiration importante Pas de mouvements brusques Pas de bruit Juste une respiration devenue si mince qu'elle s'arrête sans qu'on en soit vraiment sûr Il n'a aucune détente musculaire ne montre aucun signe Je place mes lunettes devant sa bouche pour voir si un léger souffle embue le verre Rien Je prends son pou et c'est là que je réalise qu'il ne bat plus Une mort imperceptible et si discrète Simon arrive à cet instant dans la chambre Nous sommes tous les trois avec papa Que vient-il de se passer ? Pourquoi la vie est là ? Puis s'arrête-t-elle l'instant d'après ? C'est vraiment un grand mystère à observer Un mystère éblouissant Nous demeurons dans la chambre tout droit autour de sa dépouille abandonnée En le quittant la vie a figé ce corps dans le silence Le froid commence à s'étendre sur son visage maintenant apaisé Son teint pâlit La vie est partie ailleurs C'est le jour de la fête des pères Lorsqu'on se penche sérieusement sur l'étude du sujet comme je le fais en qualité de journaliste depuis des années On découvre assez rapidement que l'idée que la vie se poursuive après la mort est désormais une hypothèse plus que scientifiquement recevable Le docteur Jean-Jacques Charbonnier notamment défend ce constat avec talent depuis longtemps Ayant eu connaissance des expériences de Christelle auprès des personnes plongées dans le coma il lui a proposé de soumettre ses capacités à un examen scientifique Je l'ai dit Jean-Jacques Charbonnier est médecin anesthésiste à Toulouse et spécialiste reconnu des expériences de mort imminente les fameuses EMI Il est par ailleurs l'auteur de nombreux livres sur le sujet Depuis des années ce médecin n'a de cesse d'expliquer combien ces expériences inexpliquées autour de la mort au premier rang desquelles il place les EMI constituent des éléments objectifs démontrant que la conscience notre âme notre esprit n'est pas réductible à l'activité de notre cerveau Autrement dit notre esprit existe indépendamment de notre corps de sorte que quand le cerveau meurt la conscience ne disparaît pas elle ne meurt pas Il ne s'agit pas ici d'élucubration d'un médecin isolé mais d'une hypothèse scientifique qui recueille aujourd'hui un large consensus dans la communauté médicale à travers le monde En effet l'accumulation sans précédent d'études et de témoignages allant des EMI au contact spontané avec un défunt des expériences de médiumnité contrôlées aux recherches sur la conscience rend la vision matérialiste postulant que la mort est la fin de toute conscience désormais scientifiquement intenable Répétons-le l'idée que la mort n'existe pas est donc aujourd'hui une hypothèse scientifiquement solide Avec les moyens qui sont les siens le docteur Jean-Jacques Charbonnier participe à cet élan de recherche mondial Avec Christelle l'expérience consiste à tester ce que personnels soignants et médecins vivent parfois de manière intuitive le sentiment d'une communication avec des patients plongés dans le coma ou sous anesthésie générale Christelle est alors très confiante à l'idée de cette collaboration car elle vit cela quotidiennement Mais curieusement l'expérience va se révéler éprouvante pour elle Christelle sortira totalement épuisée par cette journée qui lui demande beaucoup plus d'énergie que la communication avec des défunts n'en requiert pour elle habituellement Et c'est le comateux qui la pompe le plus davantage que les deux personnes sous anesthésie générale avec lesquelles elle entre en contact avec succès durant la matinée Christelle ne sait rien du patient vers lequel Jean-Jacques la conduit sauf que c'est un homme qui se trouve depuis une petite semaine dans le coma et que n'étant plus sous sédatif il devrait se réveiller mais il ne le fait pas Lorsqu'elle pénètre dans le bloc de réanimation Christelle a un petit temps d'hésitation En effet dans cet univers médical elle est aide soignante et durant quelques secondes elle a du mal à se situer Et puis elle distingue l'âme du patient en train de faire les 100 pas manifestement énervée et en colère Cette perception replace Christelle dans son rôle de médium Jean-Jacques la laisse seule dans le bloc sans dossier médical sans aucune information Dès l'instant où Christelle prend la main du comateux toutes les infos arrivent L'homme lui dit s'être retrouvé en réa suite à un truc qui a pété au niveau de l'estomac Il explique ensuite qu'il boit beaucoup qu'il fume et qu'il ne fait pas grand cas de sa santé car étant dépressif il s'en fout Son mal-être épatant son sacré caractère aussi Il donne son âge puis suive d'autres éléments sur sa pathologie ainsi que sur sa vie et sa famille Tout arrive par saccade mais très précisément Enfin il lui révèle être en ce moment même en train de faire un AVC Dès minutes après Jean-Jacques revient dans le bloc et Christelle lui raconte tout notamment le fait qu'il serait en train de faire un AVC Le médecin regarde la pupille du patient et constate qu'effectivement il fait un petit accident neurologique Jean-Jacques rassure Christelle Dans la situation dans laquelle se trouve cet homme cela n'a rien d'anormal Impressionné il lui confirme la véracité des autres éléments médicaux qu'elle lui a fournés Le truc qui a pété au niveau de l'estomac est traduit en termes médicaux par rupture aortique au niveau de l'estomac ce qui désigne pour vous et moi effectivement un truc qui pète Il s'avère que toutes les perceptions d'ordre médical peuvent être immédiatement validées par Jean-Jacques qui a le dossier en main et qui est bluffé Enfin en ce qui concerne les informations portant sur ses relations familiales le médecin devra faire son enquête notamment auprès de la sœur du patient Elle confirmera entre autres que son frère a un caractère exécrable et mène une vie de patachon Cette expérience indique s'il en était besoin que les gens plongés dans un profond coma nous entendent et sont conscients de ce qui se passe autour d'eux alors que leur corps et leur cerveau demeurent sans réaction D'ordinaire Christelle ne pousse pas le dialogue avec les comateux aussi loin Lorsqu'elle est en service elle essaie de se fermer pour éviter d'être trop dans l'empathie car cela affecterait sa tâche d'aide soignante Cette expérience à Toulouse a constitué une première pour elle Dans sa pratique le contact se fait plus à travers des intuitions ou des flashs qui lui recommandent certains gestes lorsqu'elle se trouve près d'un patient dans le coma ou en service de réanimation Et elle n'est pas la seule à vivre cela En effet sans être médium de nombreuses personnes expérimentent ces moments d'intuition soignant comme parents On se sent de prendre la main on est poussé à faire tel geste Est-ce la personne dans le coma qui s'exprime ? Le fait est que l'on sait intuitivement ce qu'il faut faire Cette remarque de Christelle résonne particulièrement en moi après l'expérience que j'ai vécue en accompagnant mon père Dans de tels contextes des personnes témoignent même avoir parfois entendu une voix leur parler Ce n'est pas mon cas mais c'est arrivé au docteur Charbonnier par exemple lorsqu'une patiente dans le coma et intubée l'a informé qu'elle était en train d'étouffer Sa voix a résonné dans la tête du médecin qui plutôt que de ne pas y prêter attention a décidé de l'écouter En vérifiant il lui a sauvé la vie Elle était bien en train d'étouffer A ses sensations de l'ordre de l'intuition s'ajoute pour Christelle la capacité à voir l'âme des comateux Le patient est couché sur son lit et à côté de lui elle distingue une silhouette un peu laiteuse à côté ou au-dessus ou même plus éloignée du corps physique se baladant dans les couloirs de l'hôpital par exemple Dans ce cas-là Christelle observe la corde d'argent qui relie cette silhouette au corps physique Elle est très visible d'après elle et l'on peut la sentir énergétiquement C'est à ses yeux le signe le plus évident qu'il y a encore de la vie et l'espoir que l'âme réintègre le corps L'âme apparaît sous la forme d'une silhouette blanchâtre un peu opaque A la différence des défunts Christelle ne voit pas les vêtements lorsqu'il s'agit de l'âme d'une personne dans le coma Juste une silhouette Et si le comateux est en état de détresse que l'on pratique sur lui un acharnement médical par exemple alors qu'il n'existe plus de chance de pouvoir le ranimer L'âme est grisonnante C'est le signe qu'il faut laisser la personne partir pour Christelle Une âme grisonnante explique-t-elle veut s'élever partir C'est fini A l'inverse une âme blanchâtre légèrement opaque et synonyme de vie signe que la personne peut revenir Dans un service de réanimation où elle a travaillé un certain temps de nuit Christelle a été témoin de phénomènes pour le moins insolite Chaque nuit les robinets à cellules photoélectriques se déclenchaient seuls Il s'agissait de robinets en dessous desquels il fallait passer la main pour que l'eau coule Or ils se déclenchaient seuls sans que personne ne passe les mains mais personne en chair et en os Car Christelle a observé que l'âme d'un des patients hospitalisés faisait sa petite balade et jouait avec les robinets Celle d'un autre comateux s'amusait à tirer les cheveux des infirmières lorsqu'elles étaient en pause Ces expériences font dire à Christelle que contrairement à l'idée selon laquelle les hôpitaux sont remplis d'âmes errantes en souffrance Dans son expérience personnelle elle a plutôt le sentiment que pas mal de comateux s'amusent et se promènent C'est l'observation de ces formes laiteuses encore reliées par une sorte de cordon ombilical d'argent qui lui permet de faire la différence avec les défunts S'il y a un fil c'est coma S'il n'y a plus de fil l'âme est dans l'autre monde Mais les comateux ne se contentent pas de ces petites promenades dans l'hôpital Christelle livre que certaines âmes vont dans les sphères immatérielles tandis que d'autres ne quittent effectivement pas le bloc de réanimation Celle-ci sollicite constamment les personnes vivantes tente de communiquer et d'envoyer des signes On peut d'ailleurs être très confus dans le coma En fait différents types d'états mentaux peuvent être expérimentés allant de la plus grande confusion à la conscience la plus claire Certains comprennent aisément ce qui se passe D'autres rencontrent des défunts D'autres encore subissent l'évanescence de cet état mental Mais dans tous les cas rappelle la médium Ils sont accompagnés Ils ne sont pas seuls Des défunts des guides veillent Alors que nous poursuivons la séance mon père en vient à évoquer ses obsèques Il n'a pas eu une cérémonie normale me demande Christelle Demande-lui de la décrire Ce n'est pas une cérémonie normale Quelque chose de particulier a été fait Il parle d'envol Comme si on l'aidait à prendre son envol Il y avait des chants d'oiseaux dehors Comme si la nature se mettait en éveil Il y a été très sensible Ma mère Simon et moi avons organisé ses obsèques Tous les trois tenions à ce qu'elle se déroule à la maison Le cercueil de mon père a été installé dehors sur un tapis et toute la famille et les amis présents ont pris place à l'extérieur sur la terrasse devant son atelier Depuis le matin les nuages nous inquiétaient mais le soleil est apparu et a fait chanter les oiseaux tout le temps de la cérémonie Il me montre comment il était habillé dans le cercueil Il dit qu'il était beau que ta mère a tout fait pour le rendre beau Ça l'a réconcilié avec son corps C'était important Il n'aimait pas son corps sur la fin de sa vie Il remercie ta maman pour ce qu'elle lui a donné parce qu'elle s'est investie corps et âme et ça lui a fait un bien fou Je voudrais la remercier infiniment de ce geste d'amour qu'elle a su faire pour moi lui dit-il Il parle de la bague aussi Là aussi il voudrait dire merci de la lui avoir laissée Mais il me montre qu'à un moment on a voulu la lui reprendre et puis on la lui a laissée ensuite Maman voulait que mon père soit enterré avec sa bague Elle la lui a mise au doigt au moment où nous l'avons habillée ensemble pour la mise en bière Mais j'ai finalement conseillé à ma mère de la lui retirer et de ne la lui remettre qu'au dernier moment Ce qu'elle a fait Il dit Merci C'était mieux comme ça Il ajoute que des choses à lui ont été récupérées mais qu'une en particulier a été laissée et que c'était important pour lui Il parle de quand il était à l'intérieur de sa boîte Dis-leur que je les aime infiniment que même si je n'ai pas su me montrer à la hauteur de ce qu'ils pouvaient attendre à certains moments Dis-leur que je suis bien et que je les aime infiniment J'observe que papa a commencé par évoquer son cercueil et quelque chose d'important qu'on a laissé dedans Il y est venu complètement de lui-même Il est fixé sur un truc qu'il a laissé sur terre qu'il faut continuer ou perpétuer C'est quelque chose de matériel Ça le perturbe Tu as une question à lui poser ? De quoi veut-il parler ? Mon père avait écrit un petit livre sur ce que représente la peinture pour lui Il m'avait chargé de le faire publier ce qui est encore en cours Est-ce de cela qu'il s'agit ? Ou des objets du test ? C'est quoi ce quelque chose de matériel ? Je demande à Christelle C'est un objet Non Des objets Il y en a plusieurs C'est en rapport avec quelque chose qu'il faisait beaucoup de son vivant Une activité qu'il faisait tout le temps Un dessin ou quelque chose comme ça Il me montre des craies Il éclate de rire Il dit Je sais que c'est matériel mais tu ne demandes que ça Comme s'il fallait qu'il te donne des choses matérielles Il parle de quelque chose en attente une réponse en attente Je ne sais pas Il dit qu'il fait de son mieux qu'il entend tout ce que tu lui dis Il éclate de rire parce qu'il dit que parfois il ne peut rien faire Il me dit des fois il est frustré en parlant de toi parce qu'il y a des choses que tu attends énormément et qu'il ne peut pas forcément te donner Tout ne vient pas comme ça C'est beaucoup plus compliqué l'au-delà Je suis stupéfait À ce stade Christelle ne sait pas que j'attends une information précise de la part de mon père Mais s'il parvient à lui dire tout cela pourquoi ne donne-t-il pas tout simplement la liste des objets Tout ne vient pas comme ça C'est beaucoup plus compliqué l'au-delà Je n'en doute pas Mais s'il est capable de dire ça Il est bien capable de donner aussi une liste Non C'est incompréhensible Il te dit Ne lâche pas J'ai l'impression qu'il se dépêche comme s'il n'avait pas le temps Il dit vite les choses Il reste très fixé sur des trucs matériels Tu lui as demandé des choses matérielles ? Il a besoin de montrer des choses matérielles Il me montre plein d'images plein de trucs Décris-moi ces images Pour en avoir accompagné tant Christelle est devenue familière de ce moment où une personne quitte cette existence Sa double expérience de soignante et de médium lui confère une expertise assez complète En fin de vie le mourant se met dans une sorte de bulle Les énergies se modifient et toute personne qui approche va pénétrer dans cette bulle Aussi il ne faut pas le faire sans s'annoncer car on entre dans l'intimité du mourant et ça peut être mal vécu Même et d'ailleurs surtout s'il est inconscient Il faut le prévenir de chaque chose que l'on fait Si l'on quitte la pièce si l'on reste et si on le touche il est très important de le prévenir avant que ce soit pour des soins ou même simplement une caresse Je vais te toucher poser ma main sur ton bras Certains mourants peuvent être gênés de partir en présence de proches Ils préfèrent mourir seuls C'est leur moment à eux c'est intime et parfois ils ne souhaitent pas le partager Peut-être parce qu'ils veulent nous protéger aussi protéger leur famille car la fin de vie peut être assez marquante au niveau corporel La respiration est saccadée les joues se creusent le regard se voile pour ceux qui ne ferment pas les yeux En règle générale dans les dernières minutes quand le passage est si proche Christelle observe un apaisement total Quelles qu'aient pu être les peurs ou les craintes avant et puis sans doute les mourants voient-ils déjà depuis plusieurs jours ce qui les attend Combien de fois Christelle a-t-elle constaté que des patients en fin de vie regardent fixement un point dans leur chambre Le regard semble se fixer dans le vide Mais en réalité il voit souvent la lumière ou des proches décédés Christelle a eu récemment le cas d'un vieux monsieur qui voyait sa femme venir s'asseoir dans le fauteuil situé à côté de son lit Elle était décédée six mois avant lui Ça le rassurait bien qu'il ne comprenne pas vraiment ce qu'elle venait faire Il ne réalisait pas qu'elle venait le chercher Elle était là tout simplement Christelle utilise une expression pour rendre compte de ce qu'elle observe au moment du décès Elle parle de continuité de l'âme Elle reconnaît que le fait de l'observer de voir littéralement que la vie ne s'arrête pas l'aide considérablement dans son travail D'ailleurs étant très empathique si elle n'avait pas ce côté médiumnique elle n'est pas du tout certaine qu'elle continuerait ce métier si éprouvant Aussi voir cette continuité de l'âme être témoin de tout ce qui se met en place lors de la mort les énergies qui bougent les défunts qui s'activent de l'autre côté les guides tout cet univers céleste qui s'anime pour accueillir celui qui est en train de passer tout cela donne une autre dimension à la mort Christelle sent quand l'ambiance d'une chambre se modifie et que la mort approche les vibrations changent c'est aujourd'hui inexpliqué il n'empêche que nombre de collègues soignants de Christelle le perçoivent cela peut se manifester par de la chair de poule par exemple on peut avoir la sensation d'être bercé de se trouver dans quelque chose d'enrobant une énergie nouvelle autant de signes du changement vibratoire qui affectent la pièce alors l'âme commence son processus de dégagement et le niveau énergétique monte à ce moment-là des personnes dans la pièce peuvent éclater en sanglots l'intensité de l'instant explique sans doute ce soudain accès d'émotion bien sûr mais ce peut être aussi l'effet sur le corps de cette transformation de l'énergie ambiante je peux en témoigner personnellement alors que je parle à mon père qu'il est à moins d'une heure de son départ soudain des décharges d'émotions me saisissent et me font éclater en sanglots mais ce n'est pas de la peine de la douleur ou de la tristesse c'est une intensité qui me secoue physiquement comme une vague intense et puissante de l'énergie pure Christelle dit que cela se produit lorsque les énergies célestes se mélangent aux énergies terrestres une sorte de vortex s'ouvre un passage un tunnel descend dans la chambre un tunnel dans lequel passent différentes énergies comme les guides des défunts ils font des allers-retours quand ils n'attendent pas dans la chambre il est arrivé à Christelle d'entrer dans une chambre et de tomber sur une dizaine de personnes du monde céleste qui attendaient leurs proches en train de s'éteindre dans son lit ce passage ce sas ce tunnel a une présence physique Christelle le voit que ce soit à l'hôpital ou dans les cas de fin de vie brutale accidentelle tout le temps après le décès quelle que soit la manière dont est partie la personne maladie accident etc les premières heures qui suivent sont déterminantes ce qui vient d'arriver à l'âme est bouleversant d'une certaine manière elle est encore en lien avec son corps terrestre même si ce corps ne sert plus à rien l'âme a besoin d'être dans une certaine forme de sérénité et la manière dont est traitée l'enveloppe terrestre compte c'est pour cela notamment que Christelle accorde tant d'importance à la toilette mortuaire dans ses premières heures dans l'au-delà l'âme doit comprendre où elle se trouve or elle vient de changer de monde lui parler aide beaucoup Christelle rappelle à ce propos qu'en France rien n'interdit à un membre de la famille de demander à faire lui-même la toilette mortuaire la loi l'y autorise les soignants peuvent avoir la réaction de refuser mais sachez qu'ils commettent là un abus d'autorité et que vous avez la loi pour vous leur rôle est de s'assurer que vous êtes psychologiquement en mesure de le faire mais pas de vous l'interdire arbitrairement à l'hôpital comme aux pompes funèbres d'ailleurs et de leur côté les pompes funèbres peuvent s'y opposer également et présenter toutes sortes d'arguments pour vous en dissuader parce qu'impliquer la famille représente une charge et que comme à l'hôpital ils ne veulent pas avoir à gérer ces choses là Christelle insiste toutefois pour ne pas rendre ce moment encore plus lourd qu'il ne l'est en y ajoutant la culpabilité de ne pas se sentir capable de s'occuper de cela il reste possible d'accompagner très efficacement son défunt simplement en lui parlant c'est important de garder cela à l'esprit et de ne pas se dire que le passage de l'être aimé va être impossible parce que la chambre doit être rapidement libérée et le corps envoyé à la chambre froide à haute voix ou dans sa tête on peut lui parler et il nous entend il convient de lui dire ce qui se passe lui rappeler qu'il va être bien là où il va l'inciter à se libérer de ce qu'elle perçoit Christelle explique que de l'autre côté les attendent différents niveaux vibratoires différentes sphères les nouveaux arrivants passent par une sorte de sphère de régénération où ils reprennent de l'énergie au-delà elles ne s'aventurent pas à trop de suppositions quelles que soient les idées les intuitions que l'on en ait on n'en restera pas moins sur des suppositions et des ressentis terrestres l'autre côté est un monde plus subtil on y retrouve ces niveaux vibratoires cette hiérarchie on parle de la source il y a ceux qui entourent la source ceux qui s'éloignent de la source la source peut-être cette fameuse lumière qu'observent tant et tant d'hommes et de femmes qui ont vécu une expérience aux frontières de la mort la séance arrive à son dénouement mon père est parvenu spontanément à dire à Christelle qu'il sait ce que j'attends de lui il fait de son mieux ajoute-t-il mais ça n'a pas l'air facile de son côté effectivement mais pourquoi est-ce difficile pourquoi ne dit-il pas tout simplement le nom des objets que j'ai caché dans son cercueil Christelle dit qu'il parle vite qu'il lui montre des choses matérielles plein d'images décris-moi ces images c'est surtout des petites boîtes en bois dans lesquelles on range des choses longues coulissantes on y range des crayons beaucoup de craie de pastel beaucoup de choses colorées il montre aussi cette histoire de chapeau de carte ancienne ces objets avaient une grande valeur pour lui il me montre plein d'objets dis-moi les objets qu'il te montre en dehors de ça une grande bibliothèque des livres des encyclopédies des livres qui parlent du monde il me montre aussi son bureau son coin à lui il y a encore des choses à lui des papiers il dit que c'est normal c'est normal le papier c'est normal et il me montre le cercueil oh j'aime pas ça quoi je n'aime pas quand il me montre les cercueils ça le fait rire pas moi ça fait rire papa mais moi moins je sens qu'il y est là qu'il tourne autour qu'il n'arrive pas à saisir suffisamment l'esprit de Christelle elle me donne l'impression d'être envahie d'images parmi lesquelles elle ne parvient plus à faire le tri ne te censure pas lui dis-je décris-moi toutes les images qui t'arrivent il me montre quelque chose en bois qu'on met dans le cercueil quelque chose qui est vraiment important et qui fait partie de lui ce n'est pas sur une photo mais une chose vraiment matérielle il y a plein de boîtes en bois plein 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 pour qu'il puisse y ranger des choses beaucoup de petites choses on dirait des craies des tubes il y a beaucoup de pastels de couleurs pastels il se fâche il n'est pas content je n'arrive pas à voir ce qu'il veut mais c'est incroyable c'est tellement clair pour moi je suis en train d'assister aux efforts que fait mon père pour transmettre des éléments sur les objets résumons il a fait comprendre à Christelle que j'attends de lui des infos sur des objets mis dans son cercueil que ces objets sont sa vie il a fait naître l'image d'une petite boîte dans laquelle on range des couleurs il parle de tubes de couleurs il a aussi évoqué les livres des livres qui parlent du monde j'ai l'impression agaçante de jouer à ce jeu qui consiste à faire deviner à son équipe le nom d'un objet en le miment sauf que là celui qui mime est mort depuis plus d'un an et qu'il commence même à s'énerver d'après Christelle je retourne en arrière il parle du tissu de son cercueil il dit le tissu d'accord au niveau des chaussures il y a quelque chose ah bon il montre des détails on s'en fout un peu mais non on ne s'en fout pas ne puis-je m'empêcher de penser très fort il me montre plein de choses dans son cercueil il y a du blanc du tissu blanc il est axé sur le tissu il me montre beaucoup d'images c'est quoi ces images du tissu blanc en fait il y a quelque chose au niveau des pieds que je ne saurais pas dire j'ai beaucoup de tissu blanc comme s'il était recouvert d'un tissu enfin je ne veux pas mentaliser quand je ne reçois pas clairement j'arrête parce qu'après c'est de la broderie je ne vois pas mais je sens que c'est important pour lui l'intérieur du cercueil enfin il appelle ça la boîte je rappelle que les objets se trouvent sous le tissu blanc qui recouvrent le corps de mon père pour être certain que personne ne les voit par accident je les ai posées contre ses jambes loin sous le tissu blanc ce qui est en train de se produire est fascinant mais quelque chose ne passe pas et pour la première fois Christelle se rend compte que ça vient peut-être d'elle enfin ça ne passe pas si plein de choses passe sa maladie sa tête qui tourne son caractère son insistance son énervement elle est avec mon père elle capte son intention mais elle est manifestement très impactée par son insistance oui c'est important ce qu'il y a à l'intérieur du cercueil Christelle l'a compris on voit qu'il veut aller dans des choses plus précises sous le tissu blanc vers ses pieds comment faire pour la détendre c'est vraiment un comble d'être si près du but tu le ressens là il est présent oui il est là mais un peu en zigzag ton frère est là aussi on peut revenir sur les images que tu as eues ce sont des images des sensations un objet particulier qui a une importance quelque chose de familial par contre dès que je veux aller dessus vu que j'ai peur ça me bloque il y a le mental derrière et je ne vois rien je suis très stressé dès que je mentalise je sais que ça coince et que ça l'énerve derrière il grogne et du coup je me sabote toute seule lui ça l'agace en fait ce que je lui demande de me dire c'est ce que j'ai mis dans son cercueil oh purée je n'en aurai pas plus mais que t'a-t-il montré une boîte quelque chose en bois quelque chose de long et de fin pas une canne c'est plus petit quelque chose de long et de fin comme une canne mais plus petit un pinceau Christelle ne le dit pas mais on ne pourrait pas mieux le décrire je n'en aurai pas plus tu m'as fixé dessus il ne fallait pas le problème c'est que quand je me fixe dessus après je mentalise je pensais que je t'aiderais à te concentrer non que ça te détendrait non j'ai bien compris qu'il y avait une histoire avec le cercueil puisqu'il me le montre ton père a compris le code mais c'est moi qui n'arrive pas à voir mais pourquoi n'arrive-t-il pas à te parler à te dire simplement carambar par exemple parce que ce n'est pas si facile pourquoi n'est-ce pas si facile je ne sais pas et pourquoi tu ne sais pas on t'a dit que tu étais pénible rire ça arrive souvent en séance et si quelque part on te laissait ta part de travail peut-être que de l'autre côté ils ont besoin que l'on chemine que l'on réfléchisse oui mais là en l'occurrence je n'attends pas un conseil pour ma vie personnelle j'ai un deal avec lui je sais qu'il y a un deal parce qu'il revient dessus mais c'est toi qui lui donne cette mission et est-ce véritablement la sienne de l'autre côté je le connais c'est mon père c'est vrai que depuis tout à l'heure il n'arrête pas de montrer cette image je suis consciente que ça le fâche parce qu'il aimerait vraiment que ça passe la difficulté vient de la communication entre vous deux oui ce n'est pas facile pour eux de descendre et de transmettre des messages comme ce n'est pas facile pour nous médiums de monter en vibration et de les atteindre alors parfois ils doivent encore plus descendre parce qu'on est fatigué par exemple beaucoup de choses peuvent parasiter bon on arrête là oui on arrête c'est très chouette les couleurs c'est impressionnant je n'avais jamais vu autant de couleurs et lui il est encore là oui comment sens-tu sa présence je sais qu'il est là à ta droite oui je le sens et dès que je veux le voir je le vois mais dès que je vais ne plus vouloir le voir je ne verrai plus rien j'ai appris à canaliser mais il attend là oui il attend ils attendent ce sont eux qui jugent du temps qu'ils ont besoin de passer avec nous et là il ne dit rien non il attend les mains dans le dos bon on va lui dire au revoir alors oui mais il va rester il est parti il y a combien de temps un an et demi c'est ce que je pensais une énergie nouvelle est-ce que ça peut concourir au fait qu'il ait du mal à exprimer les choses ? ça peut oui il se peut qu'il n'ait pas une vibration suffisamment forte pour que je comprenne et moi qui suis un peu fatigué je peine à monter vers lui le temps peut jouer oui un an et demi c'est hier en temps céleste je suis secoué j'ai le sentiment d'avoir joué au pictionnary avec l'au-delà pendant une heure mon père a fait plein de dessins dans l'esprit de Christelle pour l'amener à comprendre que des objets étaient cachés dans son cercueil et pour lui désigner ces objets ce qui vient de se passer dans cette séance est riche d'enseignements à mes yeux le test est très concluant même s'il n'est pas formellement réussi mais le plus cher à mes yeux est cette complicité extraordinaire que je vois à l'oeuvre entre mon père et moi elle a survécu à sa mort Pierre Pierre Jonas habite une petite rue au sud du 14e arrondissement de Paris comme avant chaque rencontre avec un médium je m'adresse à haute voix à mon père le quartier désert à 7h de la matinée tout en marchant je lui demande à nouveau d'avoir la gentillesse de faire l'effort de dire au médium ce qu'il y a de caché dans le cercueil je ne sais pas comment il va s'y prendre ce que ça implique pour lui mais j'ai compris que ce n'était pas si simple même si je ne saisis pas complètement pourquoi en fait je ne sais pas où se trouve mon père je ne sais pas si le temps a prise sur lui s'il est encore la même personne que celle que j'ai connue j'ignore ce qu'il fait à quoi il ressemble et à quoi ressemble le monde dans lequel il vit en fait j'ignore tout en dehors du fait qu'il est en vie c'est déjà pas mal me direz-vous je sais qu'il y a une forme de vie après la mort mais au-delà de ce constat je m'aperçois que mes questions sont devenues encore plus nombreuses qu'auparavant et la mort demeure étrange derrière la muraille immense du brouillard tandis que j'approche de chez Pierre j'énumère à nouveau à haute voix la liste des objets que j'ai placés avec mon père j'ajoute en insistant que s'il n'est pas en mesure de me donner le nom de tous les objets j'aimerais qu'il parvienne à parler du livre le désert des tartares et de la boussole je sais ce n'est pas le plus simple j'ai rencontré Pierre il y a des années de cela dans le cadre du tournage d'Enquête extraordinaire la série de documentaires que je présentais sur M6 Pierre est médium mais aussi guérisseur et voyant une triple activité qu'il gère sans difficulté et avec brio je suis à la fois très confiant car je connais ses capacités mais je ne peux m'empêcher d'être inquiet ces derniers temps j'ai eu l'occasion de mesurer combien le paramètre émotionnel le stress du médium peut parasiter une séance tout cela sans compter sur d'autres facteurs plus énigmatiques non communiquer avec les morts n'est pas si simple et j'espère vraiment que Pierre et mon père vont y parvenir Pierre est un enfant de la DAS sa mère une jeune fille pas même majeure pleine de rêves et éprise de liberté fut séduite par un soldat américain stationné en France elle tomba enceinte mais le soldat rentra au pays à la fin de son service 26 jours après sa naissance Pierre fut abandonné par cette toute jeune maman qui se sentait incapable d'assumer sa maternité seule mais Pierre n'a jamais eu aucun problème d'abandon cet homme ressent intensément les choses c'est une sensation physique chez lui et il a toujours eu l'intuition profonde qu'il avait choisi de s'incarner choisi sa mère et lui avait soufflé son prénom à l'oreille aussi savait-il dans quelle direction irait sa vie pas de rancœur de ce côté-là aucun ressentiment il est toujours allé de l'avant avec une sacrée force de caractère Pierre est un homme solide au sens propre comme au figuré une carure d'athlète aux épaules larges alors se plaindre non jamais le problème d'abandon ce sont les autres qui le projettent sur lui j'ai décidé d'être là j'ai choisi cette maman qui va disparaître et que je vais retrouver il a 49 ans aujourd'hui très tôt placé en famille d'accueil cet enfant est différent par son comportement et ses remarques il a Bobo là dit-il devant un parfait inconnu pointant du doigt une partie du corps du monsieur étonnant quand on découvre par la suite que l'homme en question révèle un problème de santé à l'endroit désigné par le gamin que ça se produise une fois c'est le hasard mais plusieurs fois cela m'évite l'entourage mal à l'aise à ces intuitions fulgurantes s'ajoutent des visions cet élément se révèle être une constante dans l'enfance des médiums Pierre se souvient que lorsque des gens rendaient visite à ses parents adoptifs par exemple les copains de son père qui venaient jouer au tiercé le dimanche il voyait les copains en question mais également une dame un enfant ou encore un grand-père entrer à leur suite il les voyait comme il voyait les autres mais s'apercevait que pendant toute la durée de leur présence personne ne leur adressait jamais la parole et ça il ne le comprenait pas à cette époque rien ne parasite ses ressentis Pierre est un enfant un animal pur avec un pied dans l'au-delà et un pied ici il voit donc des morts c'est pour ça que personne ne leur adresse la parole les autres ne les voient pas je l'ai dit Pierre exerce aujourd'hui les trois activités qui sont pour lui indissociables guérisseur voyant et médium dans le cadre de ses soins il reçoit beaucoup d'enfants nombre d'entre eux se confient à lui et à vous par exemple observer un monsieur dans leur chambre voir une grand-mère décédée ce type de perception comme celle de sa propre enfance ne sont pas si exceptionnelles reconnaît-il avec plus ou moins d'intensité nous y avons tous eu accès étant enfants les accepter dès le plus jeune âge permet qu'elles se développent plus aisément l'acceptation favorise une connexion plus pure mais la peur est souvent un frein à cette acceptation la nôtre comme celle de notre entourage de nos parents petit Pierre se retrouve seul face à ce monde invisible et c'est terrorisant au départ car ces manifestations se produisent quand il ne s'y attend pas la nuit le jour n'importe quand il les subit ce qui lui laisse le souvenir sans doute le plus effrayant c'est de découvrir que personne d'autre que lui ne voit ce qu'il voit pourquoi qu'est-ce qui cloche avec moi cela peut se manifester par la vision soudaine d'un défunt alors qu'il est assis sur le banc de touche pendant un match de basket ou bien caché sous les draps il peut sentir une présence sortir un oeil et se retrouver nez à nez avec le visage d'une dame ou d'un monsieur qui n'habite pas dans la maison une autre fois encore il se trouve chez un ami dont le grand-père habite à la campagne et possède des chevaux alors qu'il dort Pierre voit au loin une fille à cheval mais plus elle se rapproche plus elle devient transparente et une fois devant lui il n'y a plus que le cheval et personne dessus quand il fait part de ce qu'il vient d'observer et décrit la jeune fille au grand-père celui-ci devient tout blanc et s'exclame c'est ma soeur qui est morte il y a 60 ans Pierre vit toutes ses années d'enfance et son entrée dans l'adolescence avec la sensation d'être constamment observé comme s'il n'était jamais seul pas un instant le pouvoir se confier à quiconque est un déchirement comment en parler à ses parents adoptifs des catholiques qui ne croient pas aux esprits pourtant on est à la campagne mais le sujet ne fait pas partie de leur univers alors Pierre se tait et fait face comme Henri Vigneault il ne va recevoir d'explication sur ce qu'il vit qu'à l'adolescence lors d'une rencontre avec un être de lumière une rencontre qui change tout il y a une énorme différence entre l'âme d'un défunt et celle d'un être de lumière qui ne s'est pas incarné autant l'un peut être inquiétant autant en présence de l'être de lumière Pierre est dans une confiance une paix instantanée tout devient limpide la peur disparaît il a alors 16 ans il se trouve en vacances à Martigues dans le sud chez sa sœur adoptive il est allongé dans son lit quand quelque chose le réveille il ouvre les yeux et découvre soudain devant lui un être qui semble emplir toute la pièce tellement il est imposant Pierre ne peut plus bouger l'être est gigantesque il mesure peut-être deux mètres de hauteur Pierre se souvient qu'il était parfaitement réveillé lorsqu'il a ouvert les yeux il a tourné la tête et c'est à ce moment-là qu'il a vu cette entité dès l'instant où il l'aperçoit Pierre ne parvient plus à bouger ni la tête ni le corps ce qui se trouve devant lui a l'apparence d'un corps humain mais il ne distingue pas de visage les mains non plus ne sont pas visibles l'être est d'un blanc étincelant qui paradoxalement n'éblouit pas Pierre ce qui suit est stupéfiant l'être s'approche Pierre remarque que ses bras se terminent par des doigts anormalement longs comme des pointes on dirait un corps d'énergie dont l'extrémité des bras est effilée ses extrémités ont une couleur or tandis que l'être lui est très blanc il s'approche lève ses bras et place ses extrémités sur le corps de Pierre comme le ferait un acupuncteur il s'arrête ainsi en plusieurs points sur l'ensemble du corps de Pierre celui-ci s'attend à ressentir des piqûres mais au contraire il est surpris de n'avoir aucune douleur ce que fait l'être de lumière déclenche même plutôt des sensations agréables Pierre est paralysé et dans un état de stupeur indescriptible ses émotions à cet instant sont exacerbées incapable de bouger il est quasiment en état de choc et à la fois confiant et apaisé dans un réflexe alors que la tension qu'il ressent lui permet de parvenir très lentement à bouger de nouveau il tente de repousser cet être d'un coup de pied sa jambe engourdie met un temps incroyablement long à réagir puis il parvient à la lever et à toucher l'entité il sent un choc une résistance et presque simultanément l'être disparaît en traversant le mur de la pièce dans un bruit strident ce bruit réveille la sœur de Pierre et son mari ils mettent ça sur le compte d'un cauchemar que vient-il de se passer seul face à ce qu'il vit depuis l'enfance la réaction de Pierre a été progressivement de se distancier de ses perceptions elles sont trop incontrôlables trop envahissantes il n'accepte pas de vivre ce qu'il vit il ne veut pas être médium ni posséder ses outils ce savoir ses capacités cet être de lumière est venu les réactiver Pierre explique aujourd'hui que reconnaître ses capacités a été comme accepter une mission celle d'ouvrir une porte aux défunts et il a été guidé dans ce sens à 23 ans il décide d'abandonner la carrière sportive à laquelle il se destinait et se lance dans son activité de guérisseur la médiumnité s'impose en parallèle tant il voit systématiquement des défunts à côté de ses patients à ses yeux la médiumnité fait appel à la même énergie que celle qu'il emploie en tant que guérisseur mais l'énergie ça veut dire quoi ? Pierre reçoit dans le petit appartement qu'il occupe en rez-de-chaussée deux pièces chaleureuses à l'image de l'homme qui m'invite à entrer en blaguant il a l'air détendu tant mieux comme les autres Pierre ne sait rien de la nature du test même si tous les médiums rencontrés se doutent que je ne leur demande pas de faire cette séance pour rien ils pensent participer à une simple consultation destinée à illustrer la façon dont ils travaillent et que c'est l'interview qui sera le gros morceau de notre discussion à ce stade je n'emploie pas le mot test avec eux assis sur le canapé de son salon je pose la photo de mon père sur la table basse en indiquant simplement que c'est avec cet homme que je désire communiquer Pierre prend la photo la garde dans ses mains et passe son pouce sur le visage de mon père ça me l'air récent ce départ très récent deux ans à peu près oui il me parle de son problème respiratoire problème d'étouffement j'ai les poumons qui se compressent la cage thoracique qui se bloque c'est normal ? oui et puis il marche lentement comme si on le tenait et qu'il tremblait oui c'est problème respiratoire j'ai de l'emphysème j'ai ça quand je pense à lui c'est le cas oui Pierre s'est instantanément connecté semble-t-il l'insuffisance cardiaque dont souffrait mon père depuis des années avait en effet provoqué ces problèmes au poumon un emphysème c'est à partir du moment où l'emphysème fut diagnostiqué que son état de santé commença à se dégrader il a du caractère ce monsieur oui beaucoup de caractère mais beaucoup de silence aussi comme si c'était quelqu'un qui savait ne rien dire ce sont des énergies qui vous correspondent à tous les deux il est de ta famille oui c'est marrant tous ces livres qu'il a beaucoup de livres l'histoire toujours basée sur l'histoire il est toujours dans l'histoire lui il est insolite ce monsieur oui très dans l'histoire il aime l'histoire une période particulière on va dire un père c'est ton père oui il y a quelqu'un autour de lui qui aimait beaucoup ce qui était militaire dans quel sens une histoire au niveau militaire dans sa famille armée militaire pas lui mais dans la famille oui il a un côté militaire un côté armé c'est très familial en tout cas dans son histoire oui le grand-père de mon père était fils de polytechnicien et polytechnicien lui-même il quitta l'armée où il servit dans une compagnie du génie avec le grade de capitaine par ailleurs plusieurs oncles de mon père furent également militaires sans compter ceux qui furent appelés sous les drapeaux lors de la première guerre mondiale comme son propre père Louis blessé au pied au-delà de ça le vif intérêt pour l'histoire que nourrissait mon père le portait à se passionner pour des grandes figures militaires et des périodes tumultueuses de notre passé il considérait Guérepay par exemple comme le plus grand livre jamais écrit et sans exagérer il dut le lire plus d'une quarantaine de fois c'est un homme avec des principes une culture une éducation très ancrée comme s'il avait survécu à quelque chose d'important qui lui permet d'avoir des valeurs sur la vie trop peut-être des fois il a eu des problèmes de marche il peut-être plus précis c'est comme s'il avait eu quelque chose à une jambe à quel moment assez tard oui je l'ai souligné précédemment l'état de santé de mon père se dégradant ses jambes le faisaient souffrir les derniers temps mon frère ou moi devions l'aider quand il voulait marcher comme s'il se penchait voûter une grande fatigue oui il me parle d'une histoire avec des trains de lignes de chemin de fer de trains de mouvements c'est vague oui mais il y a beaucoup de gens qui rentrent dans les trains il est spectateur ça l'a marqué il est petit c'est comme s'il avait vécu la guerre c'est le cas oui il a vu des tas de choses terribles il a gardé le silence là-dessus il ne vous en a pas parlé ça servait à rien me dit-il il te dit ça oui ça servait à rien il n'est pas du genre à remuer ce qui est passé est passé il était très jeune cette évocation me remet en mémoire un épisode je ne sais plus comment le sujet était venu dans la discussion mais alors que nous étions tous les deux mon père en vint à me parler de la seule fois où il avait refusé de serrer la main à un homme deux hommes en l'occurrence il s'agissait de deux anciens SS bien après la guerre qui étaient en affaire avec une de ses connaissances en apprenant leur passé il avait donc refusé de les saluer ce geste semblait revêtir une telle importance à ses yeux lui d'ordinaire si conciliant mon père se laissait très rarement gagner par l'émotion vous l'avez compris mais à cette évocation il avait les larmes aux yeux il me confia quelques bribes de ses souvenirs de l'occupation et l'image qui avait fait naître une telle haine envers ces deux SS celle de ses hommes et ses femmes envoyés en déportation même des enfants tu imagines puis il se tut trop ému pour poursuivre il y a un homme brun à côté de lui disparu jeune il dit comme un frère il n'a pas perdu un frère jeune je ne peux pas te répondre un brun je ne peux pas te dire il répète comme un frère peut-il donner des éléments plus précis j'ai comme un gars qui s'appelait charlot quelque chose comme ça charles ça ne te dit rien non tu chercheras comme si c'était un frère caché on me parle de secrets de choses cachées je l'ignore sans le dire à Pierre je suis déconcerté voilà une deuxième apparition de ce frère caché avec le même prénom que celui fourni par Christelle Dubois Charles nous en avons parlé avec ma mère ça ne lui évoque rien mon père devait l'ignorer lui-même je ne peux imaginer qu'il ne s'en soit jamais livré à nous ou à sa femme s'il avait été au courant c'est un mystère plus personne dans la famille n'est aujourd'hui en vie qui pourrait nous en apprendre plus que faire si encore mon père avait eu un ami proche du nom de Charles qu'il aurait pu considérer comme un frère de cœur mais non pas un Charles dans son entourage pas un peut-il s'agir d'un des bébés que ma grand-mère perdit en fausse couche avant la naissance de mon père comment savoir aurais-je un jour le fin mot de l'histoire une observation a attiré l'attention de Pierre dès son plus jeune âge les années passant il a réalisé qu'un détail qui lui avait semblé aléatoire révélait en réalité une règle systématique les défunts qui se montrent à lui ne parlent pas et ceux qui lui parlent ne se montrent pas il n'y a jamais eu d'exception de tous les défunts apparus devant lui dans un cour visible pas un seul ne lui a adressé la parole il les a vus sourire ou être triste mais demeurer inlassablement immobile et silencieux en outre ces apparitions sont celles de personnes se montrant sous leur meilleur jour jamais il n'a vu apparaître un corps blessé sanguinolent ou autre vision d'horreur quelles qu'aient pu être les circonstances du décès de la personne nous pouvons une nouvelle fois laisser cela au cinéma et ceux qui demeurent invisibles comme mon père en ce moment parlent en glissant des mots dans son esprit en montrant des images se rapportant à leur apparence à la manière dont ils sont morts à mille autres choses mais ils restent invisibles pour Pierre cela est lié à une question d'énergie l'énergie dont les défunts se servent pour se montrer pour créer ce corps avec lequel ils se rendent visuellement perceptibles doit être tellement importante qu'ils n'en ont pas assez pour faire autre chose que créer cette image dans notre monde à l'inverse ceux qui parlent n'ont pas l'énergie ni la force nécessaire pour se montrer dans le même temps tout est énergie tout est vibration l'énergie est la clé qui ouvre l'accès au monde des esprits et rend possible la communication avec les défunts pour passer de l'endroit où ils se trouvent à ici notre monde matériel qui doit engendrer quantité de parasitage il leur faut de l'énergie beaucoup d'énergie Pierre utilise l'image d'un voyage qu'il ferait dans une réalité comptant énormément d'obstacles à éviter les mauvaises pensées les autres armes l'électricité les ondes telluriques etc. toutes ces choses matérielles qui constituent autant de vibrations perturbatrices et du côté de Pierre c'est la même chose lui aussi a besoin d'énergie pour se rendre perméable au message des défunts par exemple lorsqu'il prend la photo de mon père et la garde dans sa main tout en passant ses doigts dessus il dit essayer de se mettre dans une énergie la plus simple la plus animale possible pour changer d'étage se mettre dans une vibration qui le transporte ailleurs une photo c'est de la lumière de l'énergie subtile un pont oui quand on observe Pierre on sent que cette énergie animale déborde les limites de son corps on le sent prêt à bondir et on imagine sans peine combien ce côté instinctif peut se déclencher rapidement en lui moins il réfléchit dit-il mieux il capte la réflexion est le poison du ressenti et plus on se pose des questions plus le ressenti qui se voile en prenant la photo il fait le vide d'un coup il plonge dans un état où il essaye d'être le plus vide et le plus serein possible pour y parvenir il oublie qui il est son caractère ce qu'il sait faire tout ce qu'il a appris il compare cet état à une amnésie qui durerait une à quelques secondes au grand maximum dès lors il commence à avoir des ressentis physiques nouveaux c'est un peu comme s'il était là sans être là alors sa conscience se modifie et telle une antenne il sent que des choses arrivent en lui sur l'écran vide de son esprit apparaissent des éléments importés des traits de caractère surgissent comme des pièces étrangères inattendues ce sont ceux du défunt qui entre en communication en s'installant très subtilement dans la tête de Pierre il ressent alors comment était la personne ses caractéristiques étrangères à Pierre s'imposent comme en surimpression des siennes pendant la séance il se laisse envahir petit à petit par une autre personnalité même si ça y ressemble ce n'est pas de la possession Pierre qualifie plus ce processus de transfiguration et c'est dans cet état qu'il entend des phrases qu'il capte des flashes des images des odeurs ou des impressions physiques le défunt utilise le cerveau de Pierre il détint sur lui deux âmes l'espace de quelques fractions de secondes dans un même corps voilà le secret ce mécanisme d'imprégnation est dépendant de l'énergie de la personne défunte qui pour établir un contact cherche à se mélanger à Pierre c'est ce qui explique la précision de certaines communications et l'imprécision d'autres car l'exercice demande de la pratique des deux côtés beaucoup dépend de l'aisance dont va être capable l'énergie consciente Pierre n'aime pas dire qu'il parle avec les morts quelle mort ils sont vivants de l'autre côté aussi préfère-t-il ce terme d'énergie consciente donc si l'âme maîtrise mal cette énergie qu'elle n'y est pas habituée car par exemple le décès est trop récent elle ne parviendra pas à une synchronisation nette et précise il lui faut trouver l'équilibre adéquat le fil conducteur le plus fin plus la transfiguration est grossière plus la zone d'échange l'espace partagé par le défunt et Pierre sera grossière floue et plus la transmission manquera de précision la communication sera alors approximative les éléments donnés mal définis il appartiendra à ce moment-là au médium de faire la part des choses et c'est ici que se glissent erreurs et mauvaises interprétations imaginez une discussion entre deux personnes qui auraient de nombreux mouchoirs devant la bouche on l'a compris communiquer avec les morts ne ressemble de toute évidence pas à une banale conversation parvenir à une sorte d'osmose entre défunt et médium pour favoriser un partage de connaissances voilà une image plus juste dans quelques instants à ma grande surprise Pierre va être le deuxième médium à capter l'oncle de mon père Paul qui disparut sur le front en 1915 en plein mois de février Pierre va sentir qu'il faisait très froid que c'était la guerre et aura même l'impression d'être là-bas que va-t-il se passer le froid d'un seul coup va investir Pierre Cet élément sera donné par l'esprit de l'oncle Paul mêlé à celui de Pierre pour indiquer l'époque à laquelle le défunt souhaite que je prête attention Les informations passent physiquement et c'est Pierre le médium qui va mettre ces mots à lui dessus Paul se replace au moment de sa mort le souvenir du froid sur sa peau devient plus net et cette sensation passe instantanément à Pierre qui à son tour à la peau qui frissonne comme si son épiderme était celui de Paul laisse pas un instant oui deux âmes dans un seul corps mais ça va plus loin Pierre sans arriver les esprits il perçoit l'atmosphère qui change dans la pièce il sent que quelque chose de palpable est en train de descendre vers lui palpable physiquement instantanément sa réflexion se bloque et tout arrive en même temps le contact les images les informations biographiques tous ces détails précis que lui-même ne peut connaître en général la manière dont les défunts sont partis est assez net parce que c'est la dernière chose qu'ils retiennent ils commencent par la fin puis remontent le fil de leur existence comme un film à l'envers que les médiums auraient pour tâche de réordonner alors que je le pousse à essayer de me décrire encore et encore ce qui se passe en lui Pierre revient sur ce côté animal en séance pour parvenir à ses contacts il dit redevenir un enfant on a tous encore un enfant en nous rappelle-t-il un enfant très instinctif qui capte tout qui absorbe tout ce que les autres ressentent l'adulte lui a des principes des connaissances des attentes une vie quotidienne en général il sait ce qui motive chacune de ses actions et le moindre de ses gestes pas de surprise rien d'inattendu tout est très conscient chez un adulte la médiumnité elle invite à retrouver l'inconscience de l'enfance ne rien attendre ne rien prévoir ne rien supposer et tout absorber comme un animal absorbe tout de son environnement informations menaces etc on qualifie cela d'instinct de survie chez les animaux mais il s'agit en réalité de la mise en oeuvre de cette énorme énergie qui nous permet de tout savoir de ce qui nous entoure spontanément sans réfléchir quand Pierre reçoit en tant que guérisseur son côté félin est très impressionnant instantanément il sent le point faible de son patient il y va directement car il voit l'organe ou la partie du corps malade le point faible la faille dans laquelle il entre tout de suite c'est une image bloquée comme une radio ensuite il s'occupe d'essayer de régler le problème de santé en question instinct sixième sens médiumnité ces différents mots désignent ce même état où le cerveau a lâché prise et devient totalement intuitif entièrement disponible à l'information le biologiste anglais Robert Sheldrick a publié des ouvrages remarquables à ce sujet montrant le rôle prépondérant de la conscience dans les comportements observés dans la nature mais comment dans ce contexte lâcher prise tout en parvenant encore à faire la distinction entre son imaginaire et de réelles perceptions pour Pierre l'imagination se rapporte à des choses que l'on a vécues que l'on connaît déjà tandis que les perceptions nous emmènent dans l'inconnu il les découvre en même temps qu'elles parviennent à sa conscience la difficulté concède-t-il est que pour être comprise ses perceptions passent par le filtre de ses propres expériences de sa vie c'est là qu'il faut être très ancré pour faire ce métier avoir cette responsabilité de distribuer l'information requiert d'être parfaitement structuré et sain d'esprit car chaque mot peut construire ou détruire la personne qui l'entend l'être humain est capable de percevoir toutes ces énergies dans lesquelles il vit sans même s'en rendre compte énergie du sol du monde magnétique énergie de l'univers etc nous sommes tous des capteurs tant que l'on n'en prend pas conscience tant que l'on ne réalise pas qui nous sommes et quelles sont nos potentialités on reste dans des perceptions brouillonnes pas vraiment ce que me montre Pierre depuis que nous avons commencé il est scotchant dans son petit deux pièces la séance se poursuit après tous ces détails évoquant la famille la guerre et le passé mon père entreprend d'en venir à sa vie à lui pourquoi on me parle de moulin je ne sais pas peut-être parce que c'est là qu'il habitait il habitait dans un moulin non mais ça s'appelait comme ça mes parents habitaient la campagne dans un lieu dit appelé le moulin avant il me parle beaucoup de livres il s'intéressait à beaucoup de choses c'est comme s'il était toujours dans un désir d'apprendre un chercheur toujours érudit connaître les choses pour ne pas être surpris c'est juste oui beaucoup de caractère ce monsieur il n'était pas forcément accessible non mais ouvert à la discussion quand même par contre quand il était fermé il l'était il avait un problème avec la survivance de l'âme c'est-à-dire ce n'était pas une chose à laquelle il croyait mais il aimait bien poser des questions connaître les thématiques transmettre il aimait transmettre oui parce que c'est quelqu'un qui transmettait un savoir qui formait les autres c'était le cas oui c'est son métier c'est ce que j'entends je le vois la plume à la main un stylo plume il aime les études il aime apprendre c'est un homme qui forme les autres un instinct un prof oui c'était une passion mon père adorait son métier d'enseignant et nombre de ses anciens élèves gardent un souvenir fort de ses cours d'histoire-géographie en Hippocagne en outre avec la peinture l'écriture lui tenait à cœur c'est auprès de lui que j'ai appris à écrire un prénom avec un L comme Lucien comme Louis ça te dit quelque chose ? oui son père s'appelait Louis son père ok il était assez bourru son père il y a comme un vide vis-à-vis du père il a des moustaches son père ? oui il me semble bien il est derrière lui il y a comme un manque vis-à-vis du père comme s'il n'était pas proche comme s'il n'était pas souvent là il devait le sentir en lui ce manque son père lui a manqué c'est étrange il ne l'a jamais dit ? pas spécialement non il y a peut-être une phase de sa vie que tu ne connais pas quand il avait entre 15 et 25 ans une période plus trouble mais il ne parle pas beaucoup il n'a pas très envie de parler ce monsieur mon grand-père Louis était un homme gentil mais impressionnant au dire de ceux qui l'ont connu d'un abord peut-être un peu froid distant sans doute posture à laquelle ne devait pas être étrangère la souffrance continuelle que lui infligeait sa blessure de guerre ma mère qui en parla avec la mère de mon père pense que Louis n'avait pas dû être présent comme un père devrait l'être pour son fils son fils unique fait troublant qui fait écho à ce que Pierre capte à l'instant mon père avait arrêté de se confier à sa mère dès l'âge de 9 ans il s'était tu mûré dans son silence et ne livrait plus rien de lui à 9 ans c'est quelqu'un avec qui tu pouvais parler de tous les sujets mais qui ne se livrait pas émotionnellement il avait une hypersensibilité émotionnelle qu'il a contrôlé toutes ses vies il avait des impulsivités aussi oui c'est le cas des impulsivités explosives un peu violentes même oui il y avait de la colère en lui je ne sais pas c'est un gentil mais il y avait de la colère en lui comme s'il ravalait toutes ses rancœurs oui il n'a pas eu un problème à un doigt je ne sais pas parmi les révélations que va me faire ma mère lorsque nous décortiquerons ensemble la retranscription de cette séance avec Pierre il y a cet épisode où dans un accès de colère mon père avait donné un coup de poing dans un mur et s'était cassé le doigt que Pierre évoque les impulsivités explosives un peu violentes de mon père et enchaîne en évoquant un problème à un doigt est tout de même assez frappant car malgré tout mon père était loin d'être coutumier de ce genre d'éclats ce n'était pas un homme violent des coups de gueule oui mais un tel accès de colère s'est arrivé une seule fois toujours sans plus d'indication de ma part le passé semble ressurgir en la personne de cet oncle déjà évoqué par Henri Vigneault il a un oncle un cousin qui a disparu disparu c'est-à-dire on pense qu'il n'est plus là mais on ne sait pas oui il y a longtemps oui mais as-tu plus d'éléments il est de l'autre côté depuis très longtemps ah oui ce n'était pas un accident tu comprends eh ben il a été tué j'ai comme un meurtre un assassinat quoi mais lui aussi il y avait un fusil je le vois avec une tenue je vois de la boue partout oui gros manteau parce qu'il fait froid ça te parle oui et puis là je vois un éclat ah oui il y a beaucoup de bruit ça te dit quelque chose ça me dit quelque chose oui c'est une guerre les tranchées la guerre de 14 oui je vois quelqu'un c'est la famille oui ce n'est pas son père ça un frère un c'est son oncle c'est son oncle oui j'ai dit oncle tout à l'heure c'est vrai Pierre a commencé en demandant si un oncle un cousin qui a disparu m'évoquait quelque chose à nouveau je suis estomaqué par l'émergence de tels détails et dont Pierre ignore évidemment tout et plus encore que ce soit la deuxième fois que cet oncle de mon père se présente à un médium durant ses tests lui qui fut porté disparu au combat Pierre le voit avec un fusil dans la boue il a froid porte un manteau et pour cause il disparut le 18 février 1915 comment expliquer la venue des mêmes personnes avec des médiums différents la réponse la plus simple et sans doute parce qu'ils sont là avec mon père il aimait beaucoup cet homme il ne le connaissait pas forcément il ne le voyait pas beaucoup mais il l'aimait bien c'était son héros tu vois ce que je veux dire oui mon père ne l'avait pas connu puisque Paul était mort 12 ans avant sa naissance mais cet oncle avait acquis une stature particulière dans l'histoire familiale et il était peintre lui-même cela avait d'ailleurs dû accentuer la proximité de cœur avec mon père il n'était pas du tout fait pour la guerre si tant est qu'on puisse l'être sa mort avait été un déchirement effroyable pour sa petite sœur Lise la mère de mon père ils sont ensemble la survie existe c'est ça qu'il a voulu dire c'est marrant c'est comme s'il avait retrouvé son enfance des gens perdus de vue quelqu'un a été fait prisonnier ? je l'ignore peut-être première guerre mondiale on dirait des faits de guerre oui c'est encore 14-18 c'est sûr je vois des chevaux des trucs comme ça j'ai l'image la couleur n'est pas la même une énergie plus pâle ah oui cet homme a dû être blessé parce que je vois une femme blonde avec un brassard d'infirmière il a été blessé cet homme-là il y a un homme auquel je pense qui a été blessé oui c'est ça 14-18 oui ce n'est pas un grand-père mon grand-père oui c'est ton grand-père parce qu'il me dit c'est le grand-père oui on lui a enlevé quelque chose à ton grand-père un bout de pied ah oui un orteil c'était au pied droit je l'ignore je le vois mort c'est quand même étrange pourtant il s'en est sorti oui il s'en est sorti mais je le vois comme s'il était mort comme si ça l'avait tué intérieurement ce fut le cas d'une certaine manière cette blessure au pied allait le handicaper toute sa vie il avait à peine 20 ans quand il traversa les horreurs du front dans un régiment d'artillerie et voilà qu'un obus le mutilait à jamais mais avait-il été prisonnier je l'ignore jusqu'à présent mon père n'est parvenu qu'une seule fois à faire passer spontanément et de lui-même l'information selon laquelle quelque chose d'importance trouvait dans son cercueil et cela s'est produit avec Christelle qui pourtant n'est pas parvenu à nommer formellement ses objets que mon père ait des difficultés à communiquer j'en ai bien conscience mais pourquoi ne parvient-il pas plus aisément à dire que des choses sont cachées cela reste une profonde source d'interrogation pour moi n'y pense-t-il pas est-il dans la lune ou au contraire en a-t-il conscience mais préfère-t-il donner d'autres éléments au préalable qu'est-ce qui se transforme en nous quand on meurt Pierre avance quelques hypothèses très éclairantes Pierre sais-tu ce qui se passe au moment où l'on meurt qu'est-ce que l'on devient là imaginons que j'ai une crise cardiaque je tombe qu'est-ce qui se passe et bien déjà tu ne t'en aperçois pas tu es toujours dans le mouvement de ton interview ah bon alors je suis peut-être même déjà mort là je m'exclame en rire je te le dirai tout à l'heure non ne t'inquiète pas ce que je veux dire c'est que si à l'instant tu avais une attaque tu continuerais ton interview sans t'en rendre compte tu comprendrais que tu es mort quand à un moment donné tu t'apercevrais que tu es en décalage par rapport à ton corps physique tu te verrais subitement du dessus et me découvrirais moi en train de te faire un massage cardiaque ouf si ta mort est foudroyante tu ne t'en aperçois pas mais le fait de voir ton corps au bout d'un moment peut t'aider à en prendre conscience et si malgré la vision de mon corps je ne comprends pas c'est possible qu'est-ce qui se passe alors oui c'est possible c'est pour ça que sur les anciens champs de bataille il y a plein de morts qui se baladent et se demandent mais qu'est-ce que je fous là ils peuvent être là depuis 1914 ils sont tous morts mais personne ne le leur a dit et ils sont figés dans cette incompréhension et ne réalisent pas ce qui s'est transformé autour d'eux le jour où quelqu'un entre en contact et leur fait remarquer qu'ils n'ont plus de corps et qu'ils n'ont plus rien à faire là ça les libère mais alors il doit y avoir un paquet de monde qui traîne dans les rues oui un paquet mais moins dans les rues que dans les champs là où se sont déroulés les guerres et les massacres là où des gens sont morts brutalement sans s'y attendre et quand on meurt à l'hôpital là on s'y attend on sait et puis le chagrin des autres est une indication un autre élément important dans la prise de conscience que l'on meurt est la présence systématique de quelqu'un qui vient nous chercher pour nous accompagner je fais souvent le parallèle avec la naissance lorsque l'on vient au monde on est accueilli la sage-femme notre père s'il est là la famille qui nous prend ensuite dans ses bras etc en mourant de l'autre côté c'est pareil en quittant son corps on est accueilli par des proches exactement de la même manière j'aimerais comprendre ce que je ressens psychologiquement une fois que j'ai réalisé ce qui m'arrive gardons le même exemple j'ai une attaque je meurs je me vois de dessus et te vois toi en train de tenter de me ranimer et ensuite tu es toujours toi ok et j'imagine que je ne vais avoir qu'une idée en tête prévenir ma femme et ma fille ça c'est une préoccupation d'incarner mais ma femme et ma fille il faut que tu penses désincarner même si tu n'as pas vraiment envie de laisser ta famille tu vas comprendre que c'est une loi nécessaire à ton évolution et aussi à la leur tu sauras alors à l'évidence qu'il y a une vie après la vie tu sauras également que c'est toi qui viendras les chercher le moment venu tu découvriras enfin que tu seras en mesure d'intervenir parfois pour les aider en définitive ce qui te lie à elle n'aura pas changé la seule chose qui sera différente c'est que toi tu auras les réponses auxquelles elles n'auront pas encore accès de leur côté ouais et j'imagine que ce qui pourrait m'affecter le plus serait de les voir pleurer continuellement exactement et à un moment donné tu vas trouver une possibilité de communiquer avec ta fille ou avec ta femme cela sera unique dans chaque cas en fonction de leur sensibilité et de leur manière d'être tu viendras soit dans un rêve soit d'une manière plus directe mais cela veut-il dire que je pourrais les voir constamment ceux qui sont de l'autre côté nous observent-ils tout le temps Pierre dit que non pour voir les vivants il faut que les défunts se rapprochent qu'ils déchirent ce voile qui nous éloigne les uns des autres en revanche une certaine connexion entre eux et nous reste permanente ainsi lorsqu'ils sentent que nous ne sommes pas bien ou que nous avons besoin d'aide ils sont proches instantanément par cette discussion je voudrais aussi comprendre ce qu'il advient de la notion d'individu après la mort car une fois mort est-on encore soi-même ? mon père est-il encore mon père ? j'ai bien conscience que cette question peut paraître absurde et qu'elle devient un peu obsessionnelle chez moi et pourtant dans une vie bien terrestre on peut être une personne si différente à seulement quelques années d'intervalle alors de quelle manière la mort affecte-t-elle notre individualité notre identité ? Pierre me répond que l'individu que nous étions nous ne le sommes plus une fois de l'autre côté mais en même temps nous le redevenons dès lors que l'on se rapproche des mondes terrestres nous ne le sommes plus mais cet individu est là il fait partie de nous de notre histoire plus l'esprit se rapproche des mondes terrestres plus il redevient une entité individuelle lorsqu'il s'en éloigne l'individu s'efface et l'esprit se mêle à un ensemble les mots ici commencent à être imparfaits l'esprit conserve toujours la mémoire de ce qu'il a été pas uniquement de la vie qu'il vient de quitter mais également la mémoire de ses autres vies lorsqu'il en a eu plusieurs Pierre emploie l'image de la goutte d'eau chaque goutte d'eau est unique elle garde la mémoire individuelle du chemin qu'elle a parcouru des expériences qu'elle a vécues mais une fois revenue dans l'océan elle va s'y fondre et devenir l'océan cette image presque philosophique va un peu à l'encontre de notre espérance et même de notre imagination lorsque nous nous projetons dans la vie après la mort nous nous y voyons bien vivants bien nous-mêmes avec notre personnalité intacte on s'aime beaucoup en fait ce serait vraiment dommage de ne plus être mais c'est une vision d'humain que celle-là une vision d'être incarné à qui il manque sans doute deux ou trois informations essentielles Pierre insiste cependant notre identité n'est pas perdue elle se mêle à un ensemble collectif mais perdure la meilleure preuve en est que plus les défunts se rapprochent plus ils se réapproprient leur identité terrestre leur mauvais caractère leur côté nerveux ou très calme cette manière d'être qu'ils avaient de leur vivant et que ressent le médium lorsqu'une communication s'instaure ils redeviennent qui ils étaient quand ils se rapprochent pour communiquer avec nous en définitive la mort ne change pas radicalement la personne si le défunt reste proche de l'ère terrestre il y conserve son identité son caractère et ses défauts l'impression d'inachevé ou le refus de la mort sont susceptibles de le maintenir là mais à en croire Pierre la plupart des gens sont transcendés une fois passés de l'autre côté ils comprennent ne demeurent que les réfractaires qui s'accrochent Pierre souligne à ce propos que non seulement les vivants influencent leurs défunts par la manière dont ils vivent leur deuil mais les défunts influencent également leurs proches restés sur terre ils peuvent ne pas les lâcher si un défunt se met en tête qu'il n'a pas fini ce qu'il y avait à faire que des non-dits persistent qu'il a besoin de dire des choses il peut ne pas lâcher et influer sur les sentiments dus ou des vivants liés à ce désir inachevé devenir collant d'ailleurs certains morts font tout leur possible pour ne pas lâcher prise leurs proches peuvent ainsi avoir la sensation d'être comme retenus dans un carcan de souffrance de pleurs ou d'amour immense je pense à lui tous les jours tous les jours s'accrocher de cette manière permet aux défunts d'exister encore un peu sur terre et de tourner le dos à la réalité en contemplant leur passé en boucle mais leur place est-elle là sans même évoquer la vie après la mort le processus de deuil ne consiste pas à oublier le défunt à ne plus penser à lui pas plus qu'il ne consiste à entretenir une relation fusionnelle avec le défunt identique à ce qu'elle était du temps de son vivant le processus de deuil consiste à élaborer une nouvelle relation une relation avec le même amour de la même force mais intégrant l'absence causée par le départ nous reviendrons en détail et de manière pratique sur cette question du deuil dans la dernière partie de ce livre avec le psychiatre Christophe Foré dans l'immédiat parler aux défunts est essentiel pour se libérer comme d'ailleurs le préconisait Christelle Dubois on peut dire bon moi j'ai accepté ton départ je demande à ce que tu te libères et que tu ailles dans ta lumière il suffit même de le penser pas besoin de le hurler en général ça résonne au même titre que les relations entre vivants sont parfois imparfaites et que la communication n'est pas facile il peut tout à fait en être de même entre vivants et défunts les émotions les sentiments peuvent aussi être des freins selon Pierre l'évolution des défunts se poursuit de l'autre côté de la même manière il peut faire évoluer les gens qui restent ceux qu'ils n'ont pas appris sur terre ils sont en mesure de l'apprendre à travers quelqu'un qui est encore là permettre l'évolution d'une personne sur terre les fait évoluer eux aussi on le voit les relations les liens ne sont pas rompus par la mort le savoir et en prendre conscience en toute clarté nous offre la possibilité de moins subir la mort comme nous le faisons aujourd'hui et de faire de la séparation une occasion de continuer à grandir des deux côtés la mort nous propose de réinventer des relations elle n'y met un terme qu'en apparence mais où vivent les morts là encore la question est vertigineuse Pierre propose quelques débuts de pistes ils évoluent dans une matière différente de la nôtre un monde de matière dans lequel il n'y a pas d'espace ni de temps les déplacements s'y font instantanément plus vite que la pensée c'est un univers un peu à l'image du nôtre dans lequel ils peuvent recréer des mondes cette réalité est difficile à concevoir avec nos mots terrestres en revanche la ressentir est possible c'est ce qu'ont fait celles et ceux qui ont traversé une expérience de mort imminente et eux-mêmes dans leur témoignage ont du mal à expliquer avec des mots ce dont ils ont fait l'expérience ils ont senti ils ont acquis une connaissance sans qu'elle ait été verbalisée peut-être gagnerions-nous à favoriser la pratique des techniques et méthodes qui permettent de faire taire notre mental et ouvre nos autres sens de perception pour commencer à appréhender le monde subtil méditation technique respiratoire voyage chamanique autant de voies à explorer pour commencer à vraiment activer nos outils intuitifs et faire ainsi l'expérience plutôt qu'apprendre donc si je résume la difficulté qu'éprouve mon père à transmettre aussi clairement ce que j'attends de lui tiendrait au fait qu'il lui faut pour cela spécialement revenir vers moi se rapprocher de notre univers maintenant mon père n'a plus de corps il n'a plus de corde vocale de l'autre côté il a découvert une autre forme de langage pour lequel les mots le corps la bouche ne sont plus de la moindre utilité la pensée relie les êtres ils ne parlent plus ils sont en osmose permanente il faut que je me sorte de la tête tout ce qui est corps physique et monde de matière que j'efface de mon esprit ces notions si constitutives du réel à mes yeux que sont le temps et l'espace si je veux parvenir à me faire une idée même approximative de l'endroit où est mon père aujourd'hui et de ce que cela implique en termes de communication il ne faut pas que je cherche à parler avec lui mais à être en communion avec lui car le point intéressant que rappelle Pierre est que tous les êtres humains sur terre peuvent communiquer avec les esprits chacun de nous est capable de redécouvrir cet état d'osmose avec ses proches disparus l'amour qui nous lie à eux est le fil la peur parasite les choses la peur façonne ce mur d'énergie négative qui renforce la croyance irrationnelle selon laquelle il n'y a rien après la mort et qu'aucun contact n'est réel reconnaître que nos proches sont vivants ouvrent les portes et les sentir à travers soi est possible les parasites alors s'éliminent pourquoi ne pas laisser tomber toutes nos croyances seul chez soi sans personne pour nous juger pourquoi ne pas laisser tomber ces faux semblants s'affranchir de notre éducation qui nous empêche de faire nous-mêmes nos propres expériences pourquoi ne pas essayer de s'ouvrir et laisser passer ce qui passe cela ne va pas nécessairement fonctionner du premier coup mais pourquoi ne pas observer où ça mène en refermant ce livre essayez un instant de ne plus penser évidemment dès que vous essayez de ne plus penser vous n'allez plus arrêter de penser à ne plus penser pour vous aider fixez votre attention sur une image une chute d'eau par exemple et observer les choses qui émergent c'est en ouvrant notre monde intérieur que s'ouvre la porte vers les autres mondes extérieurs voilà ce que m'a appris Pierre aujourd'hui mais revenons à nos moutons enfin à papa comme avec les autres le moment est venu pour moi d'aider Pierre et mon père à se focaliser sur ce qui nous intéresse je glisse une première indication tout en restant relativement évasif tu ne veux pas juste lui demander s'il y a quelque chose qui l'a frappé au moment de sa mort ou au moment de son enterrement quand on l'a habillé on lui a mis un pantalon trop court mais il s'en fiche quelqu'un avait quelque chose pour lui une enveloppe et il me montre un mot qu'on a posé on me parle d'enveloppe blanche ou beige plutôt blanc cassé voilà une première chose qui arrive immédiatement énorme le mot que j'ai mis avec les quatre objets et glissé dans une enveloppe blanc cassé beige je décide de renforcer la validation auprès de Pierre juste avant les funérailles j'ai fait quelque chose et je lui en ai parlé on a un marché lui et moi il te fera signe ne t'inquiète pas non ce n'est pas ça il doit te dire des choses des choses ont été effectivement mises dans son cercueil est-ce que tu peux lui demander de quoi il s'agit Pierre a l'air de très bien gérer le stress aussi je me suis lancé et ai pris le risque de lui révéler on ne peut plus clairement les termes du test en espérant que cela ne va pas lui faire perdre ses moyens aujourd'hui il s'en contrefou de son cercueil excuse-moi je suis un peu cru mais oui je sais mais il ne se contrefou pas du livre qu'on fait non tu n'as pas mis trois choses dedans je ne peux rien dire il me parle de trois choses il y a un objet il y a comme un hommage dans ce que vous avez fait il y a aussi comme un test ah oui c'est le test dans le cercueil c'est drôle d'avoir pensé à ça à ce moment-là à faire un test c'est ce qu'il te dit oui il n'a pas aimé ça le fait rire il avait de l'humour ça le fait marrer il y a quelque chose où il y a des écrits comme un livre qu'on a posé sur lui il y a quelque chose comme une enveloppe ah oui c'est sûr c'est marrant parce qu'il se dit il fallait mettre aussi un enregistreur c'est drôle ça un enregistreur c'est lui qui te dit ça oui ça aurait été drôle non ça aurait été drôle mais pourquoi parvient-il à dire enregistreur et pas pinceau au boussole en même temps il vient d'évoquer l'enveloppe avec le mot que j'ai écrit et le livre je suis aussi stupéfait que la première fois et en même temps je suis tellement exigeant avec moi-même et avec lui qu'en cours de séance je remarque toujours d'abord ce qu'il ne dit pas et réalise avec un temps de retard ce qu'il vient de me donner que voulez-vous je suis journaliste il y a un objet quelque chose qui brille il me dit que ça aurait pu lui appartenir oui un objet avec le dessus rond qui brille et il y a quelque chose de soyeux comme du satin ça te parle oui beige ou crème j'ai l'impression que c'est capitonné oui c'est le cas mais tous les cercueils le sont pas avec du satin crème ou beige il y a des cœurs aussi dans son histoire quelqu'un a fait des cœurs des écrits ça parle d'amour cette histoire il y a quelqu'un qui a mis une enveloppe je ne vais pas te répondre cette enveloppe que Pierre a vue blanc cassé dès le début contient ces quelques mots je t'aime papa et j'ai signé ton grand c'est comme ça que mes parents avaient coutume de m'appeler oui ça parle d'amour ce qu'il y a dans cette enveloppe et le tissu dans son cercueil est couleur crème une enveloppe fermée me précise Pierre c'est ce que tu vois c'est ce qu'il me dit c'est dedans c'est tout ce que je vois qu'est-ce que tu ressens là précisément tu vois des images c'est plus lui qui me parle et il m'envoie des images aussi qu'est-ce qui te fait dire que ce n'est pas de la transmission de pensée ou de la télépathie qui te permet d'obtenir toutes ces infos à cause de l'énergie de l'ambiance et mon ressenti interne est totalement différent c'est-à-dire c'est-à-dire que quand j'ai des intuitions quand j'ai une info en voyance par exemple ça n'a rien à voir dans ce cas-là ça ressemble plus à une évidence qui me traverse l'esprit je ne réfléchis pas avec les défunts je ne réfléchis pas non plus mais eux le font pour moi comment es-tu sûr que c'est différent la captation n'est pas la même en voyance c'est foudroyant instantané tandis qu'avec les défunts ça met plus de temps quand je parle pour eux ce n'est pas du tout mon caractère qui s'exprime mais celui de la personne qui est en contact avec moi c'est là que je vois une vraie différence parce que je dissocie bien mon caractère de celui de la personne défunte avec qui je communique et plus ils descendent comme je t'ai expliqué plus ils reprennent le caractère qu'ils avaient de leur vivant sur terre et pourquoi si tu es avec lui mon père ne te dit-il pas clairement mon fils habille ça et ça parce qu'il n'a pas tous les mots pourquoi parce que ça demande une énergie de dire tous les mots de faire de vraies phrases pour eux et pour moi il me faut de l'énergie pour capter et je n'en ai pas assez pour tout capter je vois les images qu'il me montre ce ne sont pas ces mots que je prononce ce sont les miens il ne me dit pas c'est ça il me montre une image en un battement de cils ça va vite ensuite pour la comprendre il faut vraiment que je cherche mes mots à moi il faut que je capte l'image en éliminant tout ce qui est en moi la parasite pour ça je dois parvenir à ne plus être moi mais à être lui c'est ce ressenti qui me permet de savoir que ça n'a rien à voir avec de la transmission de pensée avec toi ou de la voyance alors les morts ne parlent pas pas tous c'est à dire qu'il y en a qui parviennent à te parler avec des mots oui mais ceux-là sont très anciens et pourquoi mon père ne pourrait-il pas te parler puisque tu dis qu'il est vivant parce qu'il faut qu'il crée une vibration d'énergie pour créer un son à l'intérieur de moi il faut qu'il traverse tous ces parasites qu'il y a entre le terrestre et la vibration où il se trouve pour créer quelque chose de fluide et d'audible t'imagine pas bah non j'imagine pas non et comme son décès est assez récent il n'a pas encore toutes les subtilités surtout qu'il n'y croyait pas c'est ça qui est drôle se pourrait-il qu'il n'ait pas compris où il se trouve ça peut arriver mais ce n'est pas son cas ah non non je dirais plutôt que c'est quelqu'un qui n'avait peut-être pas fini ce qu'il avait commencé ou peut-être pas dit à des gens de sa famille ce qu'il avait à dire je le sens plutôt dans cette énergie-là parce qu'à un moment il est en retrait il observe et puis tout à coup il envoie une info et alors je le vois sourire il doit davantage apprendre à communiquer avec toi alors oui est-ce qu'il y a une montre dans le cercueil je ne peux pas te répondre tu le sauras plus tard je pense qu'il y a une montre ça peut être une montre à gousset un objet qu'il aimait bien il te dit quoi il parlait du temps il aimait le temps ce sont les mots que tu as oui il me parle du temps il faut que tu interprètes ce qu'il t'envoie c'est ça les seules personnes qui peuvent se tromper c'est nous les médiums est-ce que tu sens de l'impatience chez lui j'ai senti des sourires un sourire retenu par rapport au test ce que j'ai fait avec le cercueil il a trouvé ça choquant au départ puis drôle très drôle il a dit que tu ne changerais pas professionnel jusqu'au bout en même temps c'était l'occasion c'est marrant c'est comme si j'avais une photo de famille avec lui dessus je l'ai vu clairement cette image il y a aussi le livre l'écriture quelque chose qui est enroulé et l'objet avec le dessus rond oui c'est rond ça peut être une médaille ou une boussole surprenante à nouveau cette séance aussi rapidement Pierre voit la lettre que j'ai laissée dans le cercueil et ce livre et cet objet rond alors qu'un peu plus d'une heure avant marchant dans la rue je demandais à mon père s'il pouvait choisir de parler du livre de Dinobuzati et de la boussole mais en même temps les explications de Pierre ajoutées à celles des autres médiums me permettent de mieux comprendre la complexité de ce que je demande à mon père malgré tout il s'en sort pas mal non Loan Loan Miège est une jeune femme qui approche de la quarantaine installée dans le Vaucluse elle n'est pas seulement médium elle est en contact avec un monde invisible foisonnant et d'une richesse extraordinaire en effet Loan parle aussi bien avec les âmes défuntes qu'avec les esprits des arbres et de la nature en général en outre elle soigne accompagne et enseigne d'abord incrédule devant tant d'activités je l'ai suivi dans la forêt et cela a tout changé j'ai réalisé alors combien Loan était sincère et d'une intégrité rare une belle personne capable de choses tout à fait étonnantes ouverte à la discussion généreuse dans ses explications Loan m'a permis de vérifier par moi-même que ce qu'elle racontait sur le monde invisible de la nature m'était perceptible cela fut très impressionnant aussi bien que la communication avec les défunts ne constitue pas le cœur de son activité je lui ai proposé de participer à ce test outre la séance cela allait me donner l'occasion de mieux découvrir son univers et je n'en ai pas été déçu Loan a eu une enfance très particulière mais pas pour les raisons que l'on imaginerait dans ce livre pour elle pas d'entité qui apparaît dans sa chambre d'enfant pas de guide de lumière pas de perception juste l'enfer l'enfer de la folie où pour survivre elle doit totalement museler sa sensibilité son père est schizophrène alcoolique et violent ses parents se sont séparés quelques mois après sa naissance de sa mère assistante sociale Loan dit qu'elle a pris son rôle un peu trop à cœur au point de s'installer dans la cité très difficile de la ville neuve à Grenoble où se côtoient misère violence et drogue malgré leur séparation ses parents se voient et vivent des relations épisodiques trois ans après la naissance de Loan un petit frère arrive un petit garçon non désiré une interruption volontaire de grossesse a été envisagée mais la maman de Loan s'y est refusée au dernier moment l'enfant se révèle bientôt souffrir de schizophrénie lourde et vit aujourd'hui sous la tutelle de l'état avec le statut de handicapé leur maman tente de maintenir une fiction de famille recomposée et confie les enfants à la garde du père un week-end sur deux elle pensait que c'était bien qu'on voit notre père son truc d'assistante sociale en fait elle nous a livré au bourreau ces années vont énormément abîmer Loan ainsi que son frère la folie toxique de cet homme va leur faire vivre un calvaire ces week-ends avec lui deviennent des moments où toute l'énergie de Loan est concentrée sur un objectif survivre le papa habite en montagne isolé de tout il vit avec une nouvelle compagne mère d'une petite fille de 5 ans Loan en a alors 6 son frère 3 à chaque crise de son père elle prend la petite et tenant son frère de l'autre main s'enfuit dans la forêt en courant le plus vite possible et ils y restent cachés très jeune Loan a compris que son père est quelqu'un d'extrêmement dangereux instinctivement elle perçoit les signes avant-coureurs d'un accès de délire l'homme est diagnostiqué schizophrène mais très tôt Loan devine dans la manière dont se passent ces crises une sorte de possession elle sent qu'un autre être s'installe à l'intérieur du corps de son père son regard change ce n'est plus la même personne il devient un démon vivant il se met alors à tout casser à tout détruire autour de lui pour se protéger Loan a appris à être constamment en alerte lorsqu'elle se trouve en sa présence être vigilante et déceler ce moment où le changement de personnalité se produit afin de pouvoir partir à temps en effet elle s'est résignée devant le constat que seule la fuite pouvait les protéger dans de tels moments quand il ne s'agit que de crises passagères car l'homme a aussi des problèmes de changement de personnalité sur le plus long terme un souvenir reste présent douloureux et remonte à l'époque où Loan a 14 ans alors que les enfants sont chez lui le papa a l'idée d'un voyage touristique dans les châteaux de Bavière une excursion de 10 jours 10 jours d'enfer total le voyage à peine commencé le père se comporte tel un officier nazi replongé en plein troisième Reich pendant 10 jours lui et les enfants vivent dans l'Allemagne nazie ils rationnent la nourriture car c'est la guerre et profèrent propos antisémites et menaces de mort Loan dont la mère est d'origine juive vit dans l'angoisse que son père s'en souvienne car il ne cesse de répéter combien il faut les tuer Loan explique aujourd'hui que durant ce voyage son père a été de son point de vue littéralement envahi par l'âme errante d'un officier nazi il n'était plus lui-même jusqu'à projeter de mettre fin à ses jours comme le firent des officiers et des dignitaires du régime à la différence que lui comptait emmener ses enfants dans la mort avec lui un jour il pénètre sur l'autoroute à contresens Loan se remémore cette expérience avec terreur elle sent qu'elle va mourir mais alors que la voiture est engagée dans sa course folle il se produit quelque chose d'incompréhensible encore aujourd'hui pour Loan soudain le temps ralentit elle pense que la mort vient les chercher que c'est fini bien qu'elle n'ait reçu aucune éducation religieuse elle se met à prier prisonnière de la voiture elle appelle à l'aide disant qu'elle et les deux autres enfants sont innocents et n'ont pas demandé ça ils veulent vivre ce n'est pas juste elle prie de toute son âme de toutes ses forces et à un moment donné il y a eu comme des nuages sous la voiture je la sentais qui se soulevait puis aller retomber sur la route et mon père est redevenu humain si l'on peut dire la famille gagne une auberge où tout le monde s'endort que s'est-il passé on se trouve ici aux confins de l'inexpliqué le fait est que Lauren grandit dans la folie obligée de se barricader pour ne pas être elle aussi emportée mais dès qu'elle va atteindre la majorité et être enfin capable de quitter ce contexte familial elle commence à percevoir les défunts cela se produit une première fois à l'âge de 19 ans par la visite de son arrière-grand-mère avec qui Lauren entretenait un lien très fort décédé depuis trois ans Lauren a toujours été une enfant très sensible mais cette particularité ne s'est exprimée qu'à travers la peinture et la sculpture qu'elle pratique assidûment toute son enfance elle ne peut se permettre plus trop de dangers devenue adulte et indépendante elle s'autorise enfin à s'ouvrir la vie de Loan est déroutante elle a fait l'expérience à la fois de la souffrance de la peur et de la folie la plus terrifiante tout en conservant puis en laissant éclore la formidable force spirituelle levée à l'intérieur d'elle depuis toujours dans ce petit corps délicat derrière ses yeux joyeux et espiègles une puissance veille c'est à Paris que nous nous retrouvons je pose la photo sur la table Loan la regarde le contact semble s'opérer immédiatement il est décédé j'imagine oui du coeur j'ai tout de suite une oppression au niveau du coeur et je sens beaucoup de tristesse en lui c'est quelqu'un qui a dû perdre un être cher c'est comme s'il y avait une forme de deuil dont il n'arrivait pas à se remettre maintenant par contre de l'autre côté il t'accompagne il a réussi à intégrer les leçons de sa vie terrestre pour se transcender et être apaisé il est plus en phase avec son esprit sa propre lumière intérieure je le sens apaisé et souriant du coup je sens vraiment un décalage entre l'homme sur cette photo et celui que je capte sur la photo il a cette peine cette souffrance il est triste et ne parle pas je sens quelqu'un de renfermé sur lui-même de pudique et qui vit avec sa souffrance sans déranger les autres ça le travaille à l'intérieur ça a du mal à s'exprimer on me montre qu'il tousse beaucoup cet homme est-ce qu'il avait des problèmes au niveau des poumons je sens une sorte d'oppression dans toute la poitrine on me montre des mucosités des choses qu'il n'arrive pas à expulser je te dis tout ce qui vient d'accord bien sûr oui vous avez en mémoire un certain nombre d'informations médicales sur mon père aussi vous apprécierez sans nul doute la justesse de ses remarques Loan capte toute une gamme de paramètres physiques et émotionnels qui correspondent complètement à mon père sa santé le cœur les poumons et ce deuil inextinguible celui de mon frère il est fort enfin je ne sais pas trop ce que je raconte si c'est vrai ou pas mais c'est ce qui vient c'est très juste et même ce qui te semblerait absurde n'hésite pas à le dire d'accord parce que là on me montre trois enfants pourquoi on me montre ces enfants j'ai l'impression qu'il y en a un qui a eu un accident que ça a été très douloureux pour cet homme et il ne s'en est pas vraiment remis Loan ne sait pas qu'il s'agit de mon père à ce stade je vous le rappelle et effectivement nous étions trois enfants Thomas étant décédé en Afghanistan en 2001 cet homme c'est comme s'il avait l'impression qu'il avait de la malchance sur lui et en même temps il y a quelque chose de lumineux de l'espoir comment dire je sens que c'est un manuel il fait des choses avec ses mains et ce qu'il crée de ses mains le raccroche à la vie ça lui donne une forme d'espérance comme si ça le soulageait de ce fardeau de ce poids de ces contraintes qu'il a du mal à gérer il aimerait que ce soit autrement et par ce travail manuel il s'évade il a l'impression de transcender ce qui est douloureux et d'en faire quelque chose de beau d'utile au-delà de toute cette pesanteur terrestre là encore quelle exactitude mon père entretenait une relation cathartique avec la peinture comme il était incapable d'exprimer verbalement ses émotions l'acte de peindre était devenu pour lui un moyen de se soustraire au problème de l'existence seul dans son atelier à longueur de journée il peignait le nez collé à son pinceau et mettait le monde entre parenthèses chaque émotion qui ne sortait pas de lui se transmutait littéralement dans la matière de ses tableaux dans les traits les coups de pinceau les couleurs sans que je l'ai interrompu l'homme poursuit sur sa lancée j'entends un prénom mais les prénoms ce n'est pas mon truc alors je ne sais pas trop quoi en penser j'ai le prénom Jean qui vient je ne sais pas qui est Jean si c'est lui ou quelqu'un d'autre très bien encore une fois Loan ne sait pas qu'il s'agit de mon père sur la photo ni que le prénom de mon père est Jean-Pierre elle est bluffante maintenant j'ai plus de choses par rapport à lui de l'autre côté il dit qu'il participe à ce livre parce qu'il a beaucoup souffert de ce doute de ce tiraillement intérieur durant sa vie terrestre et qu'en passant de l'autre côté il s'est vraiment rendu compte qu'il y avait autre chose que c'était lumineux et que la vie avait un sens ce sens qu'il avait beaucoup de mal à percevoir tellement il avait ce fardeau sur les épaules dans sa vie terrestre une fois passé de l'autre côté il a compris que les choses avaient un sens qu'il faut s'accrocher c'est important voilà ce qu'il désire monter tenir bon et profiter de la vie voilà ce qui est essentiel il a des regrets à ce sujet à cause de ce poids qu'il portait il n'a pas dû profiter de la vie comme il aurait pu il s'est un peu renfermé tout seul aujourd'hui maintenant qu'il est passé de l'autre côté il a conscience de cela et il est heureux de pouvoir partager son expérience sa transformation il parle de transformation c'est un peu comme s'il voulait témoigner et en même temps être une sorte d'exemple pour montrer que bien confermé sur le plan terrestre on est bien plus que ce qu'on imagine j'écoute en silence je ne suis pas en mesure de juger de la véracité de ce que Loan me décrit de mon père de l'autre côté mais à constater la justesse de ce qu'elle rapporte sur lui avant sa mort il a beaucoup souffert de ce doute de ce tiraillement intérieur il avait beaucoup de mal à percevoir le sens de la vie tellement il avait ce fardeau sur les épaules il s'est un peu enfermé tout seul j'évalue ce que mon père a réalisé depuis son départ et je m'en livre à Loan je suis bien content qu'il participe comme il le fait je ressens de la joie de l'enthousiasme de sa part je lui demande s'il veut raconter autre chose mais alors que la séance semble se dérouler on ne peut mieux je vais commettre la boulette l'avoir déjà fait avec Christelle ne m'a pas servi de leçon je lui ai demandé quelque chose avant de venir est-ce qu'il l'a entendu ça le fait rigoler il me dit qu'il a bien entendu près de deux décennies au contact de la folie de son père ont marqué Loan à jamais plus surprenant cette proximité de tous les dangers lui a donné la sensation que la schizophrénie est une médiumnité mal vécue Loan est persuadé que son frère et son père sont médiums mais qu'il n'arrive pas à le gérer elle dit de son père qu'il a traversé lui-même des souffrances extrêmes qu'il a été battu et a connu une enfance terrible cela a provoqué d'énormes failles en lui et par ses blessures béantes pénètrent les entités malveillantes qui prennent possession de lui beaucoup de ceux que l'on qualifie de schizophrènes seraient ainsi des médiums submergés par leur perception pourquoi dans un tel contexte Loan n'a-t-elle pas glissé elle-même dans la schizophrénie son caractère fort a-t-il joué la responsabilité de protéger son frère dont elle s'est sentie investie a-t-elle favorisé son ancrage mon ami Paul Bernstein et moi-même avons publié il y a de cela quelques années le manuel clinique des expériences extraordinaires ce texte fondateur de l'INRES est un ouvrage collectif regroupant et présentant par catégorie un grand nombre d'expériences extraordinaires répertoriées à ce jour ainsi que les suggestions d'approches thérapeutiques il s'adresse aux professionnels de santé aux psychologues aux psychothérapeutes de différentes écoles mais aussi au grand public à ces personnes qui ont vécu une ou plusieurs expériences ou à leur entourage qui chercheraient à comprendre les changements de comportement qui affectent leurs proches enfin à quiconque ayant vu ou entendu parler de ces expériences et qui seraient désireux de connaître et comprendre ce que les recherches scientifiques sérieuses et l'étude clinique de ces expériences ont permis de découvrir nous nous étions interrogés notamment sur la réalité de l'existence d'une démarcation franche entre folie et normalité à l'unanimité tous les contributeurs du manuel avaient admis qu'une telle frontière n'existait pas aussi avions-nous synthétisé leur pensée en écrivant il existe une sorte de continuum entre la maladie et la santé dans des conditions paisibles d'existence chez les personnes qui ne souffrent pas de blessures particulières le psychisme humain va fonctionner de manière équilibrée ou disons adaptée que survienne un traumatisme léger il y aura une légère déstabilisation puis un retour à l'équilibre avec un traumatisme plus intense des couches ou structures plus profondes vont être ébranlées ce qui perturbera davantage l'équilibre jusqu'à un traumatisme catastrophique qui fera voler la personnalité en éclats effondrement mélancolique délire par exemple une personne qui n'a jamais manifesté de troubles psychologiques n'est pas nécessairement une personne équilibrée seule la vie pourra en faire la preuve il faut donc compter sur le temps et la preuve vient à postériori par ailleurs au sein même des personnalités pathologiques persistent des îlots de santé c'est d'ailleurs grâce à eux que l'individu peut recouvrir la santé avec l'aide de thérapeutes qui vont l'aider à les renforcer les développer et à s'appuyer dessus en résumé les perceptions médiumniques peuvent être parfaitement vécues ou provoquer à l'inverse un effondrement complet des délires et des troubles psychologiques importants chez une personne fragilisée par des blessures psychiques particulières entre ces deux extrêmes on rencontre toute une gamme d'attitudes et de réactions aucun des médiums que j'ai rencontré n'a échappé à ces moments d'incertitude de doute de danger et d'apprentissage l'exemple de Loan confirme ce constat avec les années elle a fait de la présence dans sa vie de la schizophrénie de son père et de son frère ce qu'elle appelle une terre d'apprentissage par moment elle a eu peur elle-même de sombrer elle a senti que cela était possible sa chance est d'avoir eu la force de revenir dans sa vie elle a pu en effet comprendre dans ces moments de danger qu'il lui fallait faire face à ses souffrances et s'engager dans un processus de guérison intérieur elle a réalisé que des failles des fragilités émotionnelles existent en tout être et que tant qu'elles ne sont pas soignées le risque demeure que des entités s'y glissent et prennent à nouveau épisodiquement possession de nous cela n'est pas nécessairement impressionnant ou même visible cette pénétration sauf dans des cas extrêmes comme celui de son père est sournoise discrète et inconsciente mais agissante nous l'avons vu pour éviter de donner prise à ses forces extérieures tout en gardant la possibilité d'une ouverture contrôlée Loan a entrepris de travailler à identifier à comprendre et à guérir ses blessures accepter sa propre vie sur terre ne pas flotter là-haut car ceux qui sont aspirés dans la folie sont ceux qui sont submergés et n'ont pas la force l'aide ou les ressources pour exercer cette lucidité salutaire préalable à tout chemin de guérison les fous sont persuadés de ne pas l'être parmi les patients qu'elle reçoit elle soigne et accompagne les gens à la fois sur le plan physique et spirituel beaucoup montrent des problèmes de ce type médiumnité difficilement gérable ou problèmes familiaux liés à ce genre de choses aujourd'hui elle n'a plus peur de la folie elle connaît ses contours et son mode d'expression aussi devant un patient qui vient la voir en lui disant être possédée ou entendre des voix elle est sur un terrain familier et se sent outillée pour aller en chercher les causes derrière cette image qu'elle dégage d'une jeune femme douce et délicate Loan est aussi une guerrière sinon comment aurait-elle pu traverser ce qu'elle a traversé et être là aujourd'hui Loan a fait de son enfance une force même si les rapports familiaux sont encore compliqués elle ne voit d'ailleurs plus son père c'est quelqu'un de beaucoup trop dangereux absolument ingérable il ne reconnaît pas du tout qu'il a un problème il est dans sa toute puissance par contre son petit frère est quelqu'un d'extrêmement gentil et doux quand il est sous médicament confronté à cette réalité de la souffrance Loan est aussi très réaliste elle est la première à reconnaître que le premier pas vers le processus de guérison intérieur est au-delà des forces de bien des schizophrènes c'est au-delà des forces de son frère aujourd'hui seuls les médicaments l'empêchent de souffrir ils ne règlent pas le problème ils ne sont pas faits pour cela mais pour diminuer la souffrance ce qui est déjà inestimable pour le malade aussi il ne faut pas perdre de vue qu'il ne s'agit que d'un couvercle que l'on met sur des vraies problématiques qui demandent à être traités fermer les yeux là-dessus ne constitue pas une solution à long terme la majorité des psychiatres que j'ai questionné sur la distinction qu'ils faisaient entre folie et perceptions extraordinaires m'ont touché par l'honnêteté de leur réponse aucun ne m'a affirmé que ce que voyaient les fous n'existait pas mais tous ajoutaient immédiatement que pour un psychiatre ce questionnement autour de la réalité ou de l'irréalité des expériences à rapporter par leur patient était au final très secondaire la première question qu'il se pose est est-ce que mon patient souffre ou pas est-ce que les voix qu'il dit entendre dans sa tête le perturbent ou pas en cas de souffrance il travaille à l'atténuer en règle quasi générale avec des médicaments parce qu'il n'y a pas d'autre option pour répondre à l'urgence ils sont conscients que leur prescription ne guérit pas mais qu'elle fait taire les voix le délire tout ce qui est insupportable aux malades c'est le problème du frère de Loan il est potentiellement dangereux et seul de fortes doses de médicaments qui la somme l'empêche d'être menaçant pour lui-même ou pour les autres mais alors justement la solution ne serait-elle pas de chercher dans les causes profondes de la maladie c'est l'avis d'un nombre croissant de professionnels de santé qui au-delà de la réponse thérapeutique immédiate à la souffrance tente par des approches parfois très diverses d'identifier les causes de ces fragilités parfois incommensurables qui touchent leurs patients quitte à ce que cette interrogation les emmène vers le monde invisible ces médecins ces psychothérapeutes ces psychologues sont d'admirables pionniers c'est pour rassembler les connaissances qu'ils ont acquises à travers le monde et mieux les faire connaître en France que Paul Bernstein et moi avons initié la rédaction du Manuel Clinic et que j'ai fondé l'INRES mais ces femmes et ces hommes que j'évoque sont des pionniers et malheureusement la prise en charge de la maladie mentale au quotidien est dans notre pays parfois aberrante Loan regrette de n'avoir pu rencontrer à ce jour de psychiatre avec lequel elle aurait pu engager une discussion au sujet de ce qu'elle ressent de ses intuitions elle a observé avec son frère que trop souvent l'urgence de la réponse à la souffrance prime sur toute tentative de réflexion on fait taire le symptôme et c'est déjà pas mal devant son insistance à vouloir trouver une solution de guérison pour son frère la psychiatre qui avait le jeune homme en charge ne trouva rien de mieux que de faire un jour à Loan cette réponse en forme de menace vous-même pouvez développer la schizophrénie après 30 ans et vos enfants courront le risque d'être atteints à l'époque cette annonce provoqua un cataclysme en Loan soudain sa vie était foutue quelle tristesse d'être qualifié de soignant et d'être dépourvu à ce point de bienveillance et d'intelligence de cœur il n'y a rien de plus déconcertant que d'être confronté à l'ignorance camouflée derrière des certitudes il fallut du temps à Loan pour regagner confiance après cette entrevue détestable avec une psy et comprendre pourquoi elle-même ne basculerait pas dans la folie il est vrai qu'avec l'enfance impensable qu'elle avait vécu je me suis un temps demandé comment elle avait accueilli l'émergence de ses propres perceptions témoin de la maladie de son père n'avait-elle craint en voyant apparaître son arrière-grand-mère devant elle à l'âge de 19 ans d'être en train de devenir schizophrène à son tour sa réponse fut dans la droite ligne de ce que nous avons publié dans le manuel clinique il ne faut pas poser un diagnostic en fonction du contenu du récit extraordinaire mais en fonction de la manière dont il s'exprime en effet lorsque pour la première fois son arrière-grand-mère défunte lui était apparue la douceur avec laquelle l'expérience s'était déroulée avait laissé à Lohan la sensation forte qu'elle n'était pas en train de faire une crise comme son père mais de vivre autre chose le calme de ce qu'elle vivait alors constituait un indicateur clair qu'elle n'était pas en train de débloquer elle reconnaissait la vibration de son arrière-grand-mère et sentait que la vieille dame était là pour l'aider Lohan est animée par quelque chose de plus grand elle est portée par une lumière et sent les êtres lumineux qui sont autour d'elle elle reconnaît en riant que justement en disant cela elle fait un peu schizophrène mais toute la différence tient dans le fait qu'elle s'est utilisé ses perceptions pour aider pour construire pour faire en sorte que les choses aillent mieux pour faire du bien Il ressort de tout cela que réduire systématiquement la schizophrénie à des hallucinations et la médiumnité à des perceptions réelles n'a aucun sens Schizophrènes et médiums ont accès au même monde invisible Les premiers s'y perdent les seconds y vont et en reviennent quand ça leur chante Ce constat ne change pas grand chose à la réalité des malades dans le cadre de leur prise en charge actuelle et son incapacité à aider son frère est une grande leçon d'humilité au quotidien pour l'Oham Je n'ai pas réussi à le sauver dit-elle en parlant de lui Mise en confiance par la facilité avec laquelle elle est entrée en relation avec mon père et comme il me semble que tous deux m'y invitent j'entreprends de préciser à l'Oham l'objectif de cette séance Je lui ai demandé de te dire quelque chose Ah, d'accord ça met un peu de tension et dès qu'il y a une part de stress toutes les perceptions s'affolent Mais il n'y a pas de raison de t'affoler Donc, il doit me dire quelque chose Oui Là, ça y est c'est le stress C'est terrible mais je bloque Pensant aider Loan à se focaliser sur un objectif plus précis je ne fais en réalité que la gêner et elle commence à perdre la fluidité de la connexion que mon père et elle avaient établie J'ai mis plusieurs choses dans son cercueil et je lui demande de dire de quoi il s'agit au médium D'accord J'ai bien conscience que ce n'est pas facile Mais il va y arriver à un moment où tu seras peut-être moins tendu Aussi, n'hésite pas à me dire même les choses les plus inattendues qui te viennent Dans l'immédiat je te propose d'aller sur un autre sujet Est-ce que tu peux lui demander de décrire les personnes qu'il aurait retrouvées après sa mort ? Je vois qu'il a vraiment réussi à passer les étapes pour arriver à ce plan lumineux où il est plus en lien avec des êtres qui vont lui enseigner et lui permettre de continuer à avancer Mais il est Ça te dérange si je te questionne ? Non, vas-y au contraire Est-ce que ce que tu perçois directement vient d'un être vivant ou tu as l'impression d'accéder à des informations sur lui ? Je perçois une silhouette Comme il est passé à travers différents stades d'évolution il a perdu sa forme incarnée son identité Il est au-delà de la personne qu'il était Il a dépassé tout ça Maintenant c'est plus une silhouette une masse d'énergie et je sens sa présence Tu entends des mots qu'il te dit ? Tu perçois des images ? Comment se manifeste ce que tu reçois ? J'ai tout en même temps Aussi il faut que je fasse très attention parce que ça passe par mes filtres et ça peut être déformé L'interprétation c'est toujours le problème Déformé de quelle manière ? L'information passe à travers moi par mon vécu ma banque intérieure Parler à un défunt c'est un peu comme le bouche à oreille Au bout d'un moment l'information initiale peut être un petit peu altérée te dit-il des mots ? Par moment oui Alors comment se fait-il que s'il est là vivant tu ne puisses pas entendre des phrases poser des questions et avoir une réponse longue par exemple ? Je pense que c'est plus lié à mon stress parce que quand il me parle je l'entends mais le challenge de ce que l'on fait maintenant augmente mon stress ça filtre et rend les choses beaucoup plus confuses Mais pourquoi le stress agit-il comme ça ? Si je parle devant toi maintenant que tu stresses ou non tu vas parfaitement m'entendre Qu'y a-t-il de différent avec lui ? Ça ne passe pas par les mêmes voix On peut dire que j'entends des choses qu'il me dit mais ce n'est pas physique Ce n'est pas mon tympan qui vibre et qui transmet une information au cerveau Dans ce cas il s'agit d'une onde beaucoup plus subtile qui est captée par un autre sens que l'on appelle la clairaudience Et si mes corps énergétiques sont brouillés par ce que je stresse l'information captée de cette manière va être soit modifiée soit altérée soit carrément bloquée C'est un peu comme un poste de radio devant lequel tu diffuserais un champ électromagnétique Le poste ne pourrait plus rien recevoir Mais alors comment es-tu sûr que ce que tu as capté au début par exemple n'était pas déjà déformé ? Je n'en ai aucune certitude La seule manière d'être sûr vient de la validation par toi par exemple des informations que j'ai données Le doute est permanent Et quelque part heureusement parce qu'à partir du moment où on commence à avoir des certitudes on peut d'autant plus se tromper Mais n'as-tu pas développé des outils intérieurs pour valider seul tes ressentis ? Parce que là quand tu as commencé la séance tu as décrit beaucoup d'éléments sans me demander une seule fois si c'était juste ou pas Tu avais l'air en confiance Oui c'est vrai En fait c'est parce que ça m'est venu comme une avalanche en cascade et quand ça vient de cette manière sans que ma volonté intervienne c'est bon signe ça veut dire que ça ne vient pas de mon imagination ou qu'il ne s'agit pas d'une projection de ma part mais bien de la personne qui demande à s'exprimer Comment sens-tu la différence ? Ça s'impose à moi je me sens poussé Donc il faut réussir à trouver le moyen de t'apaiser au maximum pour que tu puisses être disponible à ce qui vient Oui Je te propose un exercice Essaye de te détendre de faire le vide et je vais demander quelque chose au monsieur sur la photo Penses-tu dans la spontanéité être plus à même de capter ce qu'il va dire ? On peut essayer oui En parlant de ces mondes et des êtres qu'elle perçoit Loanne est toujours très vigilante à ne pas s'identifier à eux Les sentiments les émotions les émotions les idées qu'elle capte ne sont pas les siens Attentive à son ancrage elle sait qu'oublier ne serait-ce qu'un instant de maintenir une barrière étanche entre elle et les forces invisibles qui se manifestent l'expose comme nous-mêmes le serions dans une situation similaire au risque de sortir complètement de sa vie et de devenir finalement un pantin animé par des forces extérieures Schizophrène Elle rejoint ici Pierre Jonas lorsqu'il évoquait les influences parfois délétères qui peuvent exister entre vivants et défunts Loanne suspecte que de nombreuses personnes qualifiées de dépressives sont influencées sans s'en rendre compte par des personnes décédées et en souffrance Ces personnes n'en ont pas conscience souvent d'ailleurs parce qu'elles n'y croient pas elles-mêmes Les médicaments permettent de couper leur ressenti aussi ont-elles l'impression d'aller mieux mais le problème n'est pas réglé La dépendance émotionnelle et énergétique est toujours là Cette méconnaissance de l'influence des liens énergétiques entre le monde des vivants et celui des esprits vient du fait qu'en Occident le monde de l'invisible n'est pas reconnu comme étant une réalité Pourtant dans de nombreuses cultures la relation aux ancêtres fait partie de la vie On vit avec les fantômes au quotidien En l'Occident étant coupé de cette réalité spirituelle une majorité des personnes qui décèdent meurent en s'imaginant qu'il n'y a rien après Elles débarquent dans l'au-delà sans savoir quoi faire sans y être préparées et sans recevoir aucune aide des vivants qui leur étaient proches Car eux non plus n'imaginent pas qu'il puisse être utile de parler aux défunts puisqu'ils sont morts En se fermant à l'existence du monde invisible on le subit Car il est réel Il est imprégné à notre réalité et nous impacte L'Oham est plus ou moins tout le temps en état de perception Cette capacité n'est jamais complètement éteinte chez elle Elle est ainsi parfois saisie de manière impromptue par les personnes décédées qui lui demandent de l'aide En séance les choses sont différentes plus préparées et attendues L'arrivée d'un défunt lui évoque la sensation d'un atterrissage comme s'il n'y avait rien et une seconde après quelque chose qui descend et se densifie C'est un peu comme si toutes les particules de l'air devenaient une sorte de vapeur plus dense que l'on se mettrait à percevoir Cette densification s'accompagne de la sensation d'une présence d'un poids à côté d'elle Dans les séances que pratique l'Oham les manifestations d'un défunt coïncident en général avec l'évocation de ce dernier par le patient sur lequel elle est en train de travailler comme si entrer en résonance avec la personne décédée provoquait sa manifestation Ça n'est pas fortuit Dans le travail que fait l'Oham le défunt vient car il va avoir un lien direct avec le processus thérapeutique en cours Mais au-delà des défunts je l'ai dit la particularité de l'Oham est qu'elle entre en contact avec d'autres sortes d'esprits Les esprits des défunts ne sont pas les seuls dont les humeurs déteignent parfois sur nous Il y en a d'autres beaucoup d'autres Le visible et l'invisible fonctionnent en miroir Dans le monde visible cohabitent des millions d'espèces animales végétales et même minérales Rejoignant les plus anciens savoirs ancestraux Loan explique que la même diversité existe dans le monde invisible Les deux mondes ces deux facettes du réel sont aussi riches et foisonnants l'un que l'autre Et il n'existe pas de frontière entre ces deux mondes Il n'existe pas de frontière entre le visible et l'invisible Ces deux réalités sont poreuses l'une à l'autre et ce de plus en plus car l'énergie de la Terre est en train de changer ressent Loan La dualité est une illusion Dans l'absolu le monde visible n'est pas séparé du monde invisible Aussi dans une sorte de grand mouvement pour retrouver cette unité originelle les deux mondes éloignés dans notre réalité actuelle sont en ce moment même en train de se rapprocher En fait explique Loan le monde visible constitue celui de la manifestation et de la matière où l'on est en mesure d'expérimenter cette séparation entre les objets et les êtres Cela permet de vivre des situations d'évoluer et d'accéder ainsi à une certaine connaissance Le monde invisible lui est partout omniprésent Nous ne percevons que le visible mais notre partie invisible est beaucoup plus vaste Comme nous avons perdu ce contact avec cette part invisible de la réalité nous nous sommes un peu trop identifiés à la matière Il serait grand temps de retrouver notre essence et notre grandeur La matière est juste un espace d'apprentissage Nous sommes avant tout des êtres célestes venus faire une expérience terrestre et c'est valable pour tout ce qui est vivant un corps humain un végétal une pierre etc. Alors la personne avec qui nous communiquons depuis le début des tests cette personne qui parfois peine à se faire comprendre n'est-ce plus mon père mais son essence l'être céleste qui se cachait derrière Jean-Pierre Alix toutes ces années Lohan qui a fait des études de biologie propose un parallèle avec la thermodynamique On parle de trois états dans cette discipline l'état gazeux l'état liquide et l'état solide Son parallèle repose sur l'idée que l'âme ou l'être dans son essence se trouve à l'état gazeux C'est un gaz donc évanescent et on ne le voit pas Pourtant il est là mais invisible Lorsque l'être va descendre dans le ventre de la maman le gaz passe tout doucement à l'état liquide Dans le ventre de la mer le milieu est liquide jusque dans la structure de l'être Même les eaux ressemblent plus à de la gelée qu'à autre chose Cet état liquide va progressivement se solidifier dans le fœtus puis continuer après la naissance et ce jusqu'à l'âge de 21 ans En effet ce n'est qu'à 21 ans que l'on achève la solidification des tout petits os des mains et des pieds Nous voilà à l'âge adulte et finalement à l'état solide état que nous conservons plusieurs décennies suivant notre santé Puis autour de 60-70 ans selon les personnes avec le début de la vieillesse on repart vers un état liquide On a des problèmes de circulation On fait de la rétention d'eau Progressivement le corps se liquéfie pour revenir à l'état gazeux à la mort physique De ce point de vue on se rend compte que l'on fait partie d'un cycle naturel Il n'y a plus ni visible ni invisible Seulement un cycle avec différents états qui nous permettent d'évoluer Je comprends mieux pourquoi mon père maintenant qu'il est à l'état gazeux a parfois des difficultés à partager des informations avec des médiums donc des êtres à l'état solide Le plus surprenant est qu'il y parvienne tout de même Sans doute est-ce dû au fait qu'il conserve la mémoire de nombreux points essentiels de sa vie car ses souvenirs font partie de son apprentissage On en revient à cette notion d'individu déjà exploré avec Pierre Au début des tests j'imaginais que j'allais contacter mon père tel qu'il était de son vivant Lorsque je pense à lui je vois son visage je me souviens de ses émotions de ses mots En somme je reste fixé sur la personnalité que j'ai connue sur son parcours de vie terrestre ayant finalement une image très limitée de lui Il ressort de toutes ses rencontres avec des médiums que la personne qui nous répond est bien réelle et bien vivante Je n'ai plus l'ombre d'un doute à ce sujet Mais sans doute mon souvenir de mon père est-il assez éloigné de ce qu'il est redevenu maintenant qu'il est dégagé de son plan terrestre Cet individu qui participe au test est encore mon père Je le sens Je sens ce lien son amour pour nous Mais dans le même temps il semble être bien plus que l'homme que j'ai côtoyé toutes ces années Je le devine immense et inconnu D'ailleurs que sais-je de l'être immense qui m'habite moi aussi ? En voilà une bonne question Elle pourrait faire l'objet d'un livre entier Mais je devine déjà que seul l'engagement dans un parcours spirituel nous permet d'accéder à cette dimension de lumière et à appréhender un peu plus cet être céleste enfoui en nous Pourquoi a-t-on si peu accès sur terre à cet être si vaste et ne reprenons-nous conscience de notre essence qu'une fois mort ? L'homme poursuit son explication assez déstabilisante mais qui fait mouche Si nous n'avons pas accès maintenant et consciemment à cet être c'est qu'il est recouvert de superflux et ce superflux c'est paradoxalement ce que l'on croit être notre identité profonde C'est ce que l'on appelle moi En général on adore moi On a envie de lui faire plaisir et de ne jamais le quitter C'est trop cool d'être moi On voudrait l'être éternellement Or cet individu apparaît comme complètement artificiel Il n'est fait que de réaction Les contextes culturels sociaux familial historiques transgénérationnels etc dans lesquels nous naissons et grandissons c'est cela qui crée ce moi une personne dotée d'un caractère de peur d'envie de phobie d'un avis tranché sur beaucoup trop de choses de sentiments d'émotions Moi est si fragile que ça En définitive Moi existe-t-il seulement puisqu'il n'a été façonné presque exclusivement qu'en réaction à son environnement Moi ne va pas aimer du tout que l'on pense ça de lui Moi n'est pas d'accord Pourtant les jours les mois les années passent et notre essence a de moins en moins l'occasion de pouvoir s'exprimer parce que l'individu qui se façonne prend beaucoup trop de place Assez tôt cela se produit en général au cours de l'enfance Notre essence devient inaccessible et le moi apparaît fièrement et commence à perorer d'ordinaire dès la cour de récréation à l'école maternelle Pourquoi attendre la mort pour nous libérer de cette construction artificielle et nous offrir l'occasion de nous reconnecter à l'essentiel Pourquoi attendre la mort pour renouer avec soi-même Parvenir à réaliser cette reconnexion de son vivant sur terre ne serait-il pas utile pour vivre plus pleinement sa vie ? Comprendre le sens des épreuves qui nous arrivent Évoluer plutôt que subir Et n'a-t-on pas découvert depuis le début de ce livre que ce travail sur soi que l'on réalise durant notre vie à des prolongements après la mort nous permettant d'y exercer plus de discernement et de nous y engager avec davantage sérénité Entrons un peu dans le détail de ce qui se produit au moment de la mort Pourquoi a-t-on tout à gagner à y être préparé ? Après la mort c'est-à-dire après que le corps physique a cessé de fonctionner les corps subtils se rassemblent afin de former un ensemble cohérent pouvant se détacher progressivement de son véhicule de chair Cette étape prend un certain temps parfois à plusieurs jours et ce d'autant plus si la personne n'est pas préparée à son départ dans l'au-delà L'âme est alors en attente que le processus se déroule totalement Elle suit son corps et assiste à ses funérailles Une fois celle-ci accomplie elle se retrouve sur un plan dit terrestre c'est-à-dire qu'elle est invisible matériellement tout en étant présente dans la réalité des vivants À ce moment-là différentes voix s'offrent à elle suivant son état explique Lohan qui propose pour être plus parlante quelques exemples de parcours possibles Prenons le cas d'une âme en souffrance avant le décès et n'arrivant pas à voir au-delà de cette souffrance Elle va rejouer ce contexte douloureux en boucle comme un disque rayé et rester piégé par ses propres projections jusqu'à ce qu'elle en prenne conscience Il lui faudra alors certainement de l'aide qu'elle vienne des prières de ses proches ou de l'intervention d'êtres lumineux ayant cette vocation Autre exemple une personne ayant commis des horreurs de son vivant De la même façon celle-ci se retrouvera noyée dans les méandres de la réalité qu'elle a créée Pour ces deux cas les âmes sont véritablement coincées dans des mondes illusoires qu'elles ont elles-mêmes façonnées Tous les médiums nous l'ont dit plus ou moins clairement et cela semble un point incontournable du parcours lorsque le nouveau défunt n'était pas préparé Son âme se retrouve bloquée sur le plan terrestre Certains ne se rendent pas même compte qu'ils sont décédés et retournent chez eux comme si de rien n'était Loan Loan a connu une dame qui vivait ainsi avec son mari mort depuis cinq ans Elle sentait sa présence au quotidien Il était assis à côté d'elle sur le canapé pour regarder la télé et s'allonger sur le lit pendant la nuit La vie de couple n'avait presque pas changé Cela ne dérangeait pas la dame Au contraire elle appréciait la présence de son mari D'autres âmes sont choquées et restent figées sur un lieu d'accident par exemple Elles sont plantées là en dehors du temps et de l'espace sans capacité à se mouvoir Là encore une aide est nécessaire à leur évolution Nous l'avons dit avoir passé sa vie à penser qu'après la mort il n'y a rien bloque beaucoup d'âmes qui, une fois de l'autre côté sont complètement perdues car ce qu'elles vivent ne correspond pas du tout à leur conviction Inversement d'autres sont tétanisés par la notion d'enfer au point qu'elles préfèrent ne plus bouger plutôt que de risquer d'y tomber Une fois que l'âme a accepté le fait qu'elle a quitté son corps et qu'elle continue son voyage dans l'au-delà elle passe par le tunnel de lumière si souvent décrit lors de témoignages d'expériences de mort imminente Des êtres qui lui ont été chers dans cette vie et dans ses vies précédentes l'accueillent ainsi que des êtres de lumière appelés aussi guides ou anges Elle est alors prise en charge pour son évolution Elle voit le film de sa vie se dérouler devant elle Elle le voit souvent plusieurs fois avec des ralentis et des retours en arrière afin d'en tirer un maximum d'enseignements Elle décortique chaque événement tout en étant épaulé et guidé par des êtres lumineux Cette étape est extrêmement importante Elle conditionne la suite Si l'âme est abîmée elle va dans ce que Loan appelle la maison de convalescence des âmes espace que les médiums appellent chacun d'une manière différente quoique là aussi tout se s'accorde sur l'existence de cette zone de transition Dans cette dimension paraissant assez virtuelle pour nous êtres incarnés l'âme trouvera les soins nécessaires à son rétablissement ce qui lui permettra de poursuivre son cheminement dans de meilleures conditions Si des éléments de sa vie demandent encore à être réglés elle restera sur le plan terrestre pour le faire avec des passages réguliers sur des plans plus subtils pour se rendre compte de son avancement et bénéficier d'une aide précieuse Ce cas est très fréquent Beaucoup d'âmes reviennent près de leurs proches pour combler des manquements et réparer des erreurs autant qu'elles le peuvent dans leur nouvelle situation Enfin si l'âme s'est libérée et qu'elle est prête pour s'élever elle partira instantanément sur des plans d'évolution dits de lumière Ces plans vibrent à des fréquences éloignées de notre réalité terrestre et plus ils sont hauts plus ils sont difficilement accessibles au médium Ce qui en ressort tout de même c'est que l'âme a le choix entre se réincarner sur Terre ou ailleurs ou poursuivre son cheminement de manière subtile sachant que ce choix est conditionné par son état d'avancement La Terre la planète de la manifestation dans la matière offre bien des moyens d'apprendre et de se bonifier et ce n'est qu'après avoir pleinement acquis toutes ces leçons qu'il est possible de passer au stade suivant Une âme peut alors devenir à son tour guide pour des êtres incarnés ou prendre une fonction au sein de l'organisation très complexe de l'invisible Pour en revenir au moment précis où l'on meurt la partie physique de notre être cesse toute activité alors que sa partie subtile se met intensément en mouvement Cette dernière se réajuste se met en cohérence se structure se détache et se modifie vibratoirement pour pouvoir continuer à évoluer dans l'au-delà Ce processus est naturel et s'observe chez tout être vivant Chez nous humains Loan a pu constater que l'énergie sortant des chakras sas de communication entre le corps physique et l'environnement sous la forme de cônes se situant sur sept points centraux entre le périnée et le sommet de la tête se condensent pour rentrer à l'intérieur du corps Ainsi les chakras se ferment les uns après les autres en commençant par le plus bas Le septième quant à lui reste ouvert car c'est par lui que l'ensemble va sortir Les plans subtils de l'aura accompagnent le processus Le tout forme alors une grosse masse d'énergie au niveau de la tête et au-dessus de celle-ci puis s'échappe et passe sur un autre plan d'existence Parfois le processus peut prendre son temps et survenir avant le décès Lorsqu'une personne est proche de la mort qu'elle soit malade ou très âgée elle présente cette même configuration et a un pied dans chaque monde Elle va et vient entre les deux réalités Il n'est alors pas rare d'avoir l'impression de sa présence alors qu'elle est dans son lit même à plusieurs kilomètres de distance comme nous l'a longuement raconté Christelle et comme un grand nombre de personnels soignants en charge de patients en fin de vie peut en être témoin Si la mort s'est installée progressivement dans la vie de la personne celle-ci a le temps de se préparer de l'accepter et de savoir ce qui lui arrive Par contre si elle survient de manière brutale il y a de forts risques qu'elle ne soit pas comprise La personne n'est pas prête elle était en plein élan de vie et ce changement soudain lui paraît impossible Elle est alors tétanisée par le choc puis dans le déni ou le rejet L'ouverture de conscience que façonne une démarche spirituelle engagée au cours de son existence ainsi que le fait de s'être connectée régulièrement à des sphères subtiles de lumière quelle que soit sa religion ou sa croyance permettent une compréhension plus directe et apaisée du processus de transformation qu'est la mort Mais pour notre société occidentale la mort est l'ennemi numéro un Nous nous sommes attachés à la combattre et ce par tous les moyens L'inconscient collectif est marqué par cette prise de position et nous influence tous Plutôt que de chercher à s'informer au sujet de la mort beaucoup d'entre nous vont préférer l'affronter la rejeter ou faire comme si elle n'existait pas C'est bien dommage car en se comportant ainsi on se coupe d'une partie de soi-même La mort fait partie de nous Notre corps est programmé pour mourir Il suit un cycle naturel dont dépend l'harmonie sur Terre Imaginons un peu comment serait la planète sans la mort Quel chaos La mort fait véritablement partie de la vie Elle en est une composante nécessaire et saine Mais il s'agit bien là de la mort de notre véhicule matériel Notre âme elle poursuit son cheminement La vie continue mais sous une autre forme Les membres de la famille et les amis déjà morts sont les êtres les plus désignés pour accueillir un défunt et le rassurer quant à la suite Lors de l'accompagnement de personnes en fin de vie Loan a pu observer comme Christelle ce tunnel de lumière d'où émergent des proches sous la forme de silhouettes plus ou moins définies parfois avec une apparence beaucoup plus jeune Un sentiment de joie et d'amour immense en émane Lorsque je questionne Loan sur l'apparence qu'aurait l'au-delà je suis très surpris par la révélation intime qu'elle m'en fait Elle a en fait deux points de vue différents sur la question L'un est nourri par son expérience d'accompagnement de fin de vie moment où ses perceptions lui permettent d'observer tout ce qui arrive à une personne passant de l'autre côté Et l'autre est tirée de son propre parcours après qu'elle a elle-même vécu une expérience de mort imminente suite à une tentative de suicide Lorsqu'elle est simplement observatrice Elle voit une multitude de dimensions subtiles de densité de couleurs et d'aspects très variés dans l'immensité et la richesse de l'invisible Tout se manifeste selon des spectres de fréquences qui entrent ou non en résonance qui s'interpénètrent et créent différentes réalités Son impression personnelle est tout autre Lors de son expérience de mort imminente elle a tout de suite été prise en charge par des êtres de lumière et l'éventail de ses choix fut très restreint Elle se souvient être arrivée dans un espace sombre et dense Elle était en apesanteur Autour d'elle se dressaient des silhouettes dans des tons bleus et violets Elle se sentait en sécurité et entourée de bienveillance Elle a longuement conversé avec ses silhouettes Puis elles lui ont demandé de redescendre de revenir sur terre dans son corps Elle a refusé Elle ne voulait plus revenir dans sa vie de souffrance Il lui était impossible d'y retourner Elle a alors négocié Et ce n'est qu'après avoir trouvé un arrangement qu'elle a finalement accepté de continuer cette vie-ci Cette expérience a radicalement transformé son existence L'au-delà fait depuis intégralement partie de sa vie Pas seulement l'au-delà d'après la mort Mais l'au-delà désignant l'infini des manifestations de l'invisible Espérant rattraper mon imprudence du début de séance où j'ai dit trop abruptement à Loan que j'attendais quelque chose de précis de la part de mon père ce qui a eu pour effet de bloquer sa connexion à cause du stress Je tente le tout pour le tout Quitte à ce qu'elle stresse encore plus Je vais lui révéler précisément l'objectif de cette séance Mon espoir est qu'instantanément après ma question dans une fraction de seconde de relâchement mon père parvienne à court-circuiter l'appréhension de Loan et à lui transmettre les infos le temps d'un clignement de paupières Je me lance Ok Papa Peux-tu dire à Loan ce que j'ai mis dans le cercueil ? Il me dit en rigolant Tu aimes bien jouer aux devinettes ? Il aime rigoler quand même Oui Je vois une montre et une paire de lunettes Il y a quelque chose qui me fait penser à des fleurs séchées ou je ne sais pas ce que c'est Peux-tu me décrire ce que tu vois ? Comme du végétal mais sec Je vois aussi du tissu Est-ce que c'est un tissu qui a du sens ? Tu me diras tu valideras ou pas Oui, oui Je vois aussi un stylo un beau stylo Il était dans l'écriture au niveau professionnel C'est comme si ce stylo représentait un don qu'il pouvait avoir Oui, il écrivait Bon Je l'ai appelé papa donc maintenant tu sais que c'est mon père Je m'en doutais déjà un peu Ah bon ? Comment ? Dans l'énergie Mais je n'en étais pas certaine Tu vois c'est cette part de doute qui m'a fait ne pas en être sûr Mais dans l'énergie il y a quelque chose de familier entre vous deux Pour ce qui est de la transmission de l'info en inclinement de paupières ce n'est pas ça Qu'est-ce qui s'est passé ? Mon père est-il reparti ? A-t-elle encore un contact ou son imaginaire a-t-il pris le dessus ? Et alors là dans les éléments que tu m'as donnés comment les as-tu perçus ? Par des images Je suis assez visuel en fait Mais alors comment sais-tu que c'est un défunt qui te les envoie et que tu n'es pas dans une perception extrasensorielle ou dans ton imagination ? Parce qu'il est là ? Je sens sa présence comme si c'était une personne incarnée Ce n'est pas juste comment dire une vapeur sans personnalité Ce n'est pas neutre Je ressens vraiment une personnalité une façon d'être C'est subtil et pas évident à décrire mais je ressens cette volonté de communiquer de la part de la personne décédée Son envie de participer d'apporter un témoignage me pousse à dire des choses Et là qu'est-ce que mon père te pousse à dire ? Il est très amusé de la situation Comment voit-il son rôle dans ce que l'on est en train de faire ? Le témoignage est ce qui est important à ses yeux de témoigner qu'il y a autre chose de l'autre côté Il parle aussi de la nature de l'homme J'essaie d'être bien à l'écoute de ne pas transformer son propos Il parle de l'importance de concevoir que l'homme n'est pas limité à ce qu'il pourrait croire qu'il est bien plus complexe et riche qu'il ne le pense Ça l'a surpris de découvrir ça Oui, vraiment En même temps il y a une forme de soulagement chez lui de libération C'est quelqu'un d'émotionnel C'est un chercheur Il aime découvrir et comprendre et se trouver face à cette immensité l'enthousiasme énormément Son chemin de l'autre côté ne fait que commencer Il en est au début S'il s'en souvient pourrait-il me décrire le moment de sa mort Je reste fixé sur cette oppression dans la poitrine Je n'arrive plus à respirer Je suis bloqué Et en même temps il y a le cœur qui lâche Puis c'est la surprise parce qu'il n'avait pas tout à fait fini sur terre Il avait encore envie de réaliser des choses Il dit J'ai été pris de court Et apparemment c'est lié à sa femme donc à ta maman Il se sent même coupable et voudrait lui demander pardon Il n'a pas pu aller jusqu'au bout de ce cheminement avec ta maman Il semble que la connexion soit rétablie Tout ce que vient de dire Loan est juste Mon père ne savait pas comment parler avec sa femme de ce qui allait se produire Il avait évoqué avec moi et à plusieurs reprises le fait qu'il était anxieux à l'idée de la laisser seule Se rappelle-t-il le moment du passage ? D'abord il y a la panique générale Qu'est-ce qui se passe ? Panique devant cette incapacité à avoir le contrôle sur son corps parce que c'était un homme très intellectuel très fort dans sa tête Il avait l'habitude d'avoir une forme de contrôle mental et là il ne peut plus du tout contrôler son corps Panique générale Ensuite c'est allé assez vite finalement Il me fait sentir que tout est devenu vaporeux comme des petits nuages un état d'apesanteur Ce sentiment de légèreté d'apesanteur a été progressif Je le vois se décoller de son corps et s'observer depuis l'extérieur tandis que son corps peine de plus en plus à respirer Mais lui n'est plus dedans Il est déjà un spectateur de ce qui se passe et comprend que c'est terminé Pourtant il reste auprès de son corps Je le vois Il se regarde mourir C'est impressionnant Il se regarde mourir et je le sens assez paisible Il comprend ce qui se passe qu'il ne peut pas agir qu'il n'a plus le contrôle Je vois des personnes qui viennent autour de lui pour l'aider Il ne peut rien faire Il n'est plus en mesure de parler Et voilà le corps qui lâche Il reste à proximité Il ne s'en va pas tout de suite En fait Il va être présent pendant toute la partie de préparation du corps pour la cérémonie et même après Il dit Je ne suis pas parti J'ai mis du temps à partir Je ne pouvais pas laisser ma famille comme ça Trop de peine Je suis resté assez longtemps avant de comprendre que ma place n'était plus sur terre et qu'il était temps pour moi de passer à autre chose Il n'est pas parti tout de suite en fait C'est vraiment étonnant J'ai le sentiment que l'on est en train de communiquer et en même temps il y a cette distance que je sens à travers ses réponses comme s'il n'était plus le même individu C'est exactement ça Il s'est désidentifié de la personne que tu as connue et il a retrouvé son essence Il vit actuellement dans son essence qui est bien plus vaste que celle d'une personne incarnée sur terre Alors il y a quand même des traits de personnalité qui demeurent ou bien il joue simplement à les reprendre juste pour se faire reconnaître Ah oui ? Oui Mais comme tu dis il est ailleurs Il continue son chemin Il est passé à autre chose Il te dit qu'il est resté près de son corps après la mort et pendant les funérailles donc il a vu très clairement ce que j'ai mis dans le cercueil Il me dit oui Et il t'envoie quoi ? Je vois un autre truc comme une petite poupée de chiffon une petite poupée d'Amérique du Sud je ne sais pas pourquoi Je ne peux pas te faire de retour pour l'instant Une petite poupée très basique Il y a des couleurs du tissu coloré Ce sont des images qui descendent d'un coup et arrivent devant mon écran intérieur Ça peut être symbolique hein ? Parfois Il ne faut pas prendre les images que je vois comme telles mais comme des symboles Il se montre lui dans son cercueil Quand je suis avec lui devant son cercueil je le sens très énervé très en colère Pourquoi ? J'ai l'impression que les choses ne se sont pas passées comme il aurait voulu Je l'entends dire Simple Quelque chose de simple Il est énervé On va essayer de traverser cette émotion pour passer au reste Et puis il y a cette colère de ne pas avoir fait tout ce qu'il aurait aimé faire sur Terre On va revenir au cercueil N'est-il pas plutôt en colère de ne pas parvenir à faire comprendre à Loan la nature des objets que j'ai cachés dans son cercueil ? Quand Loan a répété ce que mon père disait Simple Quelque chose de simple J'ai vraiment eu la sensation qu'il s'adressait à elle pour lui dire Mais non d'une pipe c'est pourtant simple Quelque chose de simple Sous-entendu Ce que je t'envoie Pourquoi ? N'arrives-tu pas à le voir ? C'est pourtant quelque chose de simple Mon interprétation est tout à fait subjective mais après tout Elle pourrait bien être juste car le début de la séance avec Loan m'a convaincu de la réalité du niveau de connexion établi entre elle et mon père Et depuis maintenant un certain temps C'est son émotion à elle qui distord tout ce qu'elle reçoit J'essaye de bien comprendre lorsqu'on est dans la spontanéité que tu n'as aucune attente Les informations arrivent et sont très justes Mais au moment où je pose une question on a l'impression que ça part dans tous les sens Oui, c'est ça Je vois des choses mais ça n'a plus de sens Comme si ton imaginaire se mélangeait à d'autres choses Oui, je le pense Tout se mélange Et ce qu'il faut savoir c'est que quand les défunts sont passés par différentes étapes ils oublient aussi C'est-à-dire que ce qui est matériel est balayé Pour eux ça n'a plus vraiment d'intérêt Oui, mais il sait et il te l'a confirmé qu'un des éléments importants de ces séances est de donner ces réponses que j'attends Je finirai bien par y arriver Je vois plein de choses mais ça va dans tous les sens Non Elle ne va pas finir par y arriver Malgré une connexion manifestement très forte et vraiment convaincante en début de séance Loan ne va pas parvenir à me donner sans ambiguïté un seul des objets Je tire cependant un grand enseignement de cette séance avec elle Autre le partage de son parcours à peine croyable et l'univers qu'elle m'a permis de découvrir la partie test que nous achevons sur une petite déception reste à proprement parler très riche d'enseignements Ce test complète les autres notamment celui réalisé avec Christelle Il démontre l'importance décisive du facteur émotionnel dans une séance de médiumnité Cette donnée est à retenir et à prendre en compte pour qui voudrait mieux appréhender les possibilités et les limites de cette pratique Poser une question vous expose à ne pas obtenir nécessairement une réponse correcte Florence Florence Hubert est la toute première médium que j'ai rencontrée cela va bientôt faire dix ans Ce jour-là je découvrais en quoi consistait une séance de médiumnité publique et pour elle qui à cette époque se lançait à peine dans le métier c'était également un début Assis dans la salle parmi plusieurs centaines de personnes je fus surpris de voir qu'elle et les autres médiums présents semblait percevoir des défunts parmi nous et que les détails qu'ils donnaient à leurs propos étaient souvent précis Cela soulevait une grande émotion chez les gens qui reconnaissaient qui un enfant décédé qui un parent Mon frère Thomas était mort depuis quelques années et je nourrissais l'espoir qu'il se manifeste Aussi étais-je à la fois stupéfait et très curieux de ce qu'elle s'apprêtait à m'annoncer lorsque depuis la scène où elle se trouvait Florence s'adressa à moi pour me dire qu'elle percevait une personne défunte debout à mes côtés Malheureusement l'organisateur de l'événement l'interrompit car il avait pris du retard sur son programme et je n'eus jamais le fin mot de l'histoire Depuis lors j'ai eu l'occasion de travailler à de très nombreuses occasions avec Florence et de constater la précision et la force de ses capacités médiumniques J'ai ainsi pu observer qu'elle parvient bien en général à gérer son émotivité même si comme tous les sensitifs elle y reste sujette Pas tant dans ses séances privées ou publiques que dans des tests comme celui que nous allons mener aujourd'hui Elle a en effet accepté de se soumettre à diverses expériences avec moi dans différents cadres et les résultats ont été estomaquants à plusieurs reprises Malgré tout je suis inquiet J'ai bien vu que même si toutes les séances précédentes étaient réalisées dans un climat de confiance mutuelle la peur de ne pas réussir a été notre principal handicap quelles que soient les qualités du médium Je sais à présent en effet combien il est difficile pour un médium d'être transparent c'est-à-dire dans un état de perception totalement vierge de toute influence psychologique personnelle Je sais par ailleurs que de l'autre côté il est manifestement délicat de se mettre en phase avec mes attentes et que mes priorités ne sont pas nécessairement celles des défunts et de mon père en particulier Je décide néanmoins de commencer la séance sans donner à Florence aucune indication comme avec les autres ni même lui montrer d'emblée la photo De la sorte en lui demandant de capter tout ce qui émerge je prends le risque de voir surgir des personnes impossibles à identifier et de perdre ainsi du temps et de l'énergie avant d'en venir à mon père Mais je sens ce dont Florence est capable et je voudrais comprendre ce qui motive l'arrivée de tel ou tel défunt Curieusement c'est Vadim qui se manifeste en premier ce jeune français décédé dans l'accident qui emporta également mon frère Florence me décrit en effet plusieurs détails qui me conduisent très vite à comprendre qu'il s'agit bien de lui notamment des particularités dont je n'ai jamais parlé Pourquoi vient-il ? À entendre ce qu'il exprime par l'intermédiaire de Florence il tient essentiellement à me dire qu'il se porte bien qu'il est bien passé de l'autre côté et n'a pas souffert Il apparaît joyeux à Florence qui me dit qu'elle le voit plisser les yeux en rigolant J'ai ce souvenir de lui effectivement Vadim avait un regard espiègle et rieur et des yeux en amande derrière lesquels se devinait une grande sensibilité et beaucoup d'intelligence La rencontre est inattendue et émouvante Cela dure une dizaine de minutes de façon assez nette et directe sans hésitation Puis une autre personne intervient soudain Florence n'a aucune photo je le rappelle Ton père est décédé ? Oui Il avait toute sa tête ? Je vais t'en dire le moins possible Ah d'accord J'ai un homme qui n'a pas toute sa tête J'ai la tête qui me tourne J'ai aussi beaucoup d'amour à donner qu'il n'a peut-être pas su communiquer J'ai le chiffre 2 en rapport avec lui Tu as encore un frère ? Oui Vous étiez trois enfants Donc deux qui restent et un parti c'est ça ? Oui C'est comme s'il me dessinait un L ou un début de I Comment s'appelle-t-il cet homme-là ? Si ça ne te dérange pas je préfère ne rien dire Ok Euh le L peut-être Louis Louis c'était le nom de son père Il a retrouvé Louis Sans aucune indication Il semble assez nettement que c'est mon père que capte Florence Un homme qui n'a pas toute sa tête C'était son cas à la fin de sa vie Un problème de communication en lien avec l'amour Oui nous l'avons vu Et Louis Pour un premier prénom donné si vite tombé par hasard sur celui de mon grand-père il faut avouer que ce serait une sacrée coïncidence Mon père se manifeste donc spontanément sans que j'ai eu besoin de montrer sa photo Et Florence l'aperçut instantanément comme étant mon père Ça commence très bien J'ai quelqu'un qui a du caractère Il faut respecter ses choix Il y a combien de temps qu'il est parti ? Un an et demi Tu lui ressembles Oh oui je vois son visage Il n'a pas de regrets concernant son parcours terrestre Mais il en a sur la fin de sa vie Il y a quelque chose qu'il a du mal à assimiler Est-ce qu'il a eu peur de mourir ? Je sens cette appréhension J'ai de grandes respirations Il est parti à l'hôpital ? Oui Florence a inspiré avec force pour accompagner sa dernière question On pourrait dire d'à peu près n'importe qui sans risque de se tromper qu'il a eu peur de mourir Mais elle évoque cette difficulté respiratoire caractéristique de mon père C'est un monsieur introverti Il a du mal à exprimer ses sentiments Il demande pardon pour n'avoir pas su donner d'explication C'est quelqu'un qui aime bien être dehors la verdure Il aime bien une maison avec un espace devant Il pouvait avoir des moments de détresse son père des moments de solitude Oui Il me dit Tu vois une huître ça se referme Voilà c'est lui Il s'enferme et ne fait pas ce qu'il faut avec les gens Florence est manifestement certaine qu'elle communique avec mon père Je ne le lui ai pourtant confirmé à aucun moment Je reconnais son assurance quand ses perceptions sont très fortes Elle a évoqué notamment cette ressemblance entre moi et celui qu'elle voit Ce qu'elle ajoute est exact quant à son caractère Un homme introverti fermé comme une huître dès lors qu'il s'agissait d'exprimer ses sentiments Exact aussi la mention de son amour de la nature de cette maison avec un espace extérieur Nous sommes avec lui sans conteste Je décide de sortir la photo Elle la regarde C'est bien lui que je vois Je l'ai plus jeune C'est pour ça que tu lui ressembles Il ne buvait pas ton père ? Si Je sens que Florence a été gênée de me demander ça Je lui ai répondu par l'affirmative sans plus de détails Il me titille un peu avec les bouteilles Je ne sais pas ce qu'il va chercher là-dedans mais il va le chercher de temps en temps Les bouteilles on les pousse derrière J'ai un regret et un pardon à te donner et certainement au reste de la famille aussi L'alcool n'était pas à proprement parler un problème pour mon père mais il était présent au quotidien dans sa vie Pas un repas à 120 rouges midi et soir plus les apéritifs au point que durant les dernières années sa consommation d'alcool avait impacté sa santé Mon frère et moi avons réussi à nous dégager de cette dépendance psychologique destructrice au prix d'un effort soutenu Car lorsque la réalité nous fait peur ou nous désespère l'alcool est le moyen idéal et légal pour ne pas la regarder en face Dans un monde où l'on ne trouve pas aisément sa place il procure un espace de repos certes passager et illusoire mais tellement bienvenu Il permet de se mettre sur pause quand on n'a plus la volonté d'essayer de comprendre ses peurs quand tout est trop dur trop inconfortable L'alcool autorise cette douce fuite cette tendre déresponsabilisation Pourquoi se regarder en face quand on peut aisément remettre ça au lendemain ? Et le problème devient vite insurmontable car demain est toujours demain L'alcool témoigne aussi chez ceux qui en font une large consommation comme ce fut le cas dans notre famille d'une envie irrépressible de s'engager sur un chemin spirituel dont on n'a pas trouvé le seuil Alors on s'épuise on s'étiole on a de moins en moins le courage de faire autrement et l'énergie nous abandonne L'alcool est une mort permanente C'est un piège un piège terrible Il ne permet pas le passage vers autre chose comme le propose la mort Il fige tout Il fige la vie l'amour l'énergie le courage Il nous enferme dans une spirale anesthésiante où finalement la vie s'écoule On vieillit et l'on réalise souvent au dernier moment que l'on est passé à côté La solution est pourtant simple Arrêter Comprendre que la discipline exigeante de l'abstinence nous rend libres et vivants à chaque instant Alors bientôt se révèle à nous ce qui était demeuré invisible jusqu'à présent Les réponses La vie prend tout son sens quand on le façonne soi-même car le sens de la vie ne tombe pas tout droit du ciel Personne ne nous l'offre ni Dieu ni Bouddha ni aucun être humain Personne d'autre que nous-mêmes Mais nous touchons là un des problèmes essentiels de notre époque qui parvient à nous faire croire que l'épanouissement professionnel personnel et même spirituel passe par un cheminement confortable et divertissant Alors nous sommes entraînés dans cette course à la consommation à l'oubli et même la spiritualité devient un produit plutôt qu'un chemin d'effort et de remise en question Or la liberté la lumière et le sens de l'existence ne s'acquièrent pas en se protégeant du monde mais en lui faisant face à chaque seconde avec confiance et espérance Cela signifie amener de la lumière sur chaque zone d'ombre que l'on suspecte Mais non on préfère la camoufler et ne surtout rien changer Lorsque des choses ne vont pas on se dit que ça pourrait être pire alors on ne fait rien et le week-end on s'éclate on fait la fête on se divertit et la vie file ainsi Heureusement finalement que la mort nous délivre de notre couardise ou de nos appréhensions et nous offre l'occasion de redevenir épisodiquement qui nous sommes L'alcool a donc sans doute protégé mon père mais il l'a aussi éloigné d'une certaine forme de paix intérieure Ce point lui est manifestement apparu plus clairement après sa mort Nous sommes tous des médiums Chacun d'entre nous possède cette capacité à percevoir ce qui demeure inaccessible à nos sens communs Chez beaucoup cette aptitude est embryonnaire et ne va jamais s'exprimer Elle peut même être réprimée Elle va à l'inverse devenir trop envahissante voire incontrôlable chez d'autres au point de les conduire au bord de la folie Et puis certaines personnes vont parvenir à la développer à la nourrir à la comprendre et à en faire un usage stupéfiant comme les médiums que j'ai rencontrés tout au long de ce livre Comme Florence Hubert Oui sans conteste l'être humain est outillé pour percevoir ce monde subtil et invisible peuplé d'esprits de guides d'énergie et de défunts qui nous entourent et font partie intégrante de notre réalité Aussi loin qu'elle remonte dans son enfance Florence a toujours eu des flashes des moments d'intuition saisissants et aussi entendu des voix Avant de parvenir à l'âge adulte elle a un rapport complexe avec ses perceptions D'abord objet de petite frayeur mêlée de curiosité elles vont être la cause d'un rejet important et de souffrance durant l'adolescence La solution vient à l'âge adulte tout fermé refuser cet accès et vivre une vie normale de femme mariée une vie confortable avec enfants maison vacances en Corse belle voiture etc Mais sous la chrysalide des apparences l'être est à l'étroit et c'est aux portes de la mort à l'âge de 40 ans que Florence comprend qu'elle ne peut fuir indéfiniment qui elle est vraiment La révélation va être violente Lorsqu'elle est petite Florence entend régulièrement des murmures et des voix qu'il appelle Son frère qui a trois ans de plus qu'elle perçoit également des choses Mais les enfants ne parviennent pas à mettre des mots dessus Ils en parlent peu Les adultes disent toujours que c'est leur imagination L'éducation religieuse qu'ils reçoivent à l'école parle du paradis de l'enfer et du purgatoire Sans doute s'agit-il de fantômes Alors la peur s'installe parce que les fantômes ça fait peur Mais Florence ne voit rien Enfin pas tout de suite Elle raconte que cela a commencé par des ressentis de présence Avec le temps effectivement elle se met à voir des ombres à sentir des caresses dans ses cheveux des frôlements Des voix continuent de l'appeler Florence Elle en ignore l'origine comme la raison À l'école les rares fois où elle tente d'en parler elle déclenche la moquerie et les blagues de ses camarades Alors elle va gérer ça toute seule Enfin pas complètement toute seule Même si Florence est très tôt débrouillarde et autonome elle a depuis sa naissance un allié de poids son guide Un guide entré en relation avec elle de la plus singulière des manières Quand je lui demande comment s'est faite la rencontre Florence hésite puis se lève Je vais te montrer mon copain Mais tu ne te fiches pas de moi Elle sort alors une vieille peluche jaune d'un carton et me déclare Voilà mon amie intime Elle m'explique qu'elle a eu cette peluche en forme en forme de chat jaune à sa naissance et que c'est à elle qu'elle parlait enfant Je ne comprends pas et le lui dit Elle me raconte alors que lorsque par exemple elle percevait des présences ou qu'elle entendait quelque chose qui lui faisait peur elle prenait cette peluche dans les bras et se confiait à elle Le fait étrange mais qui était au départ parfaitement naturel pour la petite fille de l'époque et que quand Florence lui demandait quelque chose la peluche lui donnait une réponse dans sa tête Ce petit jouet de tissu a été en quelque sorte un fil conducteur de sa relation avec son guide Florence ne le quittait jamais Chaque nuit le petit chat jaune dormait avec elle et Florence lui parlait comme à un confident En toutes occasions elle continuait de l'interroger et d'obtenir des réponses Les sujets pouvaient concerner ses amis ou n'importe quel autre sujet Aujourd'hui Florence a compris depuis longtemps que les peluches ne parlent pas et explique que l'objet a servi de convention entre elles et ce guide dont elle n'a découvert l'identité que bien plus tard Au départ donc cela s'opère de manière totalement inconsciente Une petite fille qui parle à son jouet Que le jouet réponde n'est pas anormal pour un enfant Puis en grandissant elle comprend qu'une autre réalité se dessine Elle entend une voix mais dans sa tête et ce n'est pas la sienne C'est la première fois qu'on me confie qu'un guide s'est servi d'une peluche pour ouvrir le dialogue avec une personne Il fallait y penser A présent la peluche est précieusement conservée dans une boîte et Florence n'en a plus besoin puisqu'elle sait désormais comment fonctionne sa relation avec son guide La peluche a toutefois servi d'intermédiaire pendant plus de 20 ans En effet elle ne l'a rangée dans sa boîte qu'après la naissance de sa première fille Combien de fois Florence aura-t-elle entendu sa mère lui demander Mais à qui tu parles ? Tant le dialogue avec l'invisible et plus particulièrement avec ce guide a toujours fait partie de sa vie Elle a une sorte d'ange de protecteur qu'elle ne voit pas mais qui lui donne tout le temps des conseils et la protège l'éloigne de certaines personnes qui pourraient la blesser A l'école par exemple sa voix la met en garde contre une relation qui peut être compliquée et l'atteindre dans sa sensibilité d'enfant Une protection inestimable juge-t-elle aujourd'hui Je ne l'échangerai pas contre deux barils de lessive c'est sûr dit-elle en riant Florence reste une enfant solitaire A la puberté elle devient un garçon manqué Elle est de plus en plus mal à l'aise avec les autres et préfère se tenir à l'écart A cet âge où l'on se construit elle a plutôt l'impression de se démolir Seule la danse qu'elle pratique beaucoup la maintient dans une forme de relation sociale Mais alors que ses copines sortent s'amusent et adorent s'apprêter Florence reste dans son coin garde les cheveux coupés courts porte des jeans de grands t-shirts sans forme et des sabots Cet enfermement va durer deux ans Même si elle ne montre rien on considère qu'elle est bizarre et la solitude lui semble être la seule solution pour se prémunir des railleries Si bien qu'à partir de son entrée au lycée après avoir été très fragilisée en raison de sa différence Florence décide de s'intégrer coûte que coûte Elle n'a plus envie de vivre ce qu'elle vit Elle veut s'éclater avec les copains et ne plus entendre de réflexion sur le fait qu'elle est à part Mais comme les perceptions demeurent et qu'elle ne sait pas comment les stopper et ne plus entendre la voix de son guide elle décide de faire systématiquement l'inverse de ce que la voix lui recommande Cela ne va pas être sans lui causer quelques soucis Les barrières sautent Les mauvaises fréquentations se succèdent Entre bêtises d'adolescentes imprudence et une sensibilité qu'elle ne peut éteindre Florence passe d'un extrême à l'autre Ça va loin La police en vient à faire quelques visites à la maison Malaise Alors qu'elle avance dans l'adolescence Florence vit constamment sur le fil du rasoir entre le monde matériel et cet univers spirituel au sein duquel elle sait que des choses existent même si elle n'en comprend pas la nature Tu n'es pas folle Florence mais n'en parle pas et vis avec en silence finit-elle par se dire Et c'est ce qu'elle va faire Autant dans son enfance ce dialogue avec une poupée a été rassurant constructif Autant lorsqu'elle se marie et devient mère de famille elle veut comprendre d'où vient cette voix Elle a alors besoin de mettre des mots sur cette partie d'elle-même et de sa vie Alors elle demande Et un beau jour elle vit une expérience qui va la marquer à jamais Son guide lui apparaît Cela arrive en pleine nuit C'est comme une décharge d'amour inconditionnelle Un événement hors de tout contrôle Une sensation venant d'en dehors d'elle Florence se sent alors terriblement bien Elle est bouleversée et entend cette voix si familière lui révéler son prénom Tout en elle comprend ce qui arrive et la portée de ce que cela signifie C'est son guide Elle le sait Ce n'est pas elle qui imagine ce qu'elle ressent à l'instant C'est tout bonnement impossible Elle vit la puissance d'une connexion avec un maître supérieur C'est plus puissant qu'elle ça la traverse Elle est submergée d'une déferlante de bonheur À cette époque elle n'a rien lu sur les guides ou sur quoi que ce soit de ce genre Elle n'emploie d'ailleurs même pas le mot guide mais l'appelle mon copain Florence vient d'avoir 20 ans et un bébé Elle ne révèle rien de cette partie d'elle à son mari Il ne l'entendrait pas C'est dur pour elle C'est un accident de voiture qui va sonner la fin de cette relation un choc émotionnel qui provoque le divorce Le plus curieux est qu'aujourd'hui cet homme est non seulement au courant de l'activité de son ex-femme mais ils sont maintenant en très bons termes et il vient même parfois à la consulter Depuis l'adolescence Florence évoque ces sujets avec sa mère ce qui l'aide beaucoup Un peu plus d'un an après cette rencontre bouleversante avec son guide c'est donc grâce à sa maman que va se produire un autre événement important lors d'une entrevue avec une médium installée à Nantes En entrant dans le cabinet de cette femme la médium dévisage Florence et lui dit tout de go Je suis heureuse de te voir Florence Et elle ajoute que son guide l'attendait et elle lui dit comment il s'appelle C'est le même prénom que celui qu'il a murmuré à Florence lors de cette nuit si intense Cette confirmation est un choc La médium poursuit ses révélations et Florence se voit répéter des choses qu'elle pressentait depuis longtemps par exemple le fait que son guide et elle avaient été frères jumeaux dans une vie antérieure chose que Florence avait dit à sa mère intuitivement des années auparavant Cette femme va beaucoup aider Florence à s'y retrouver à se rassurer à mieux comprendre ce qu'elle reçoit de l'invisible à mettre enfin des mots sur le monde de l'au-delà Elle lui annonce par ailleurs qu'elle-même va devenir médium et que ses perceptions vont se développer de plus en plus Florence a alors 25 ans Mais peu après elle fait la connaissance de l'homme qui va devenir son second mari et elle replonge la tête la première dans un monde hyper matérialiste A nouveau elle ferme tout à double tour Florence est à l'époque préparatrice en pharmacie Deux enfants naissent de ce second mariage Quelque chose n'est pourtant pas à sa place dans cette vie Mais voilà L'existence est confortable et l'argent dispense de trop s'interroger Les prédictions de la médium se confirment cependant de jour en jour Les perceptions de Florence augmentent Cela devient envahissant même si elle ne s'en livre pas à son mari Plus le temps passe plus Florence ressent voit et entend Quelque chose se développe en elle Cela devient évident mais Florence le refuse Plus elle refoule plus ça devient pressant jusqu'à l'explosion le 25 août 2001 le jour où Florence est morte Dans son appartement au nord de Toulouse Florence se tient assise en face de moi Depuis un certain temps elle est en communication avec mon père Comme avec les autres médiums il évoque différents éléments de sa vie et de sa fin de vie Florence me dit l'entendre observer des images qu'il lui envoie Je le vois s'asseoir et se lever et il ne tremble plus sur ses jambes Je le sens solide aujourd'hui solide dans sa tête Dans ces dernières semaines mon père peinait à marcher et nous devions l'aider L'image que me transmet Florence est nette et juste La perte de ton frère a détruit cet homme Il me dit que ça a été un grand drame Après le décès de ton frère il n'était plus comme avant Il y a des trucs qui ont dû péter Oui Tu as une fille ? Parce qu'il me dit Pour la fille elle est belle Il faut lui dire que le grand-père veille et il ne faut pas qu'elle ait peur Elle a peur de sa réussite personnelle ta fille Je le lui dirai Il me dit Je gambade C'est bien ça Il ne marchait pas beaucoup à la fin ce monsieur Non Je gambade me dit-il Il est heureux Il a retrouvé son fils là-haut Mais Je n'ai pas ton frère Ce n'est pas le jour Peut-il me décrire sa fin de vie Et après Il est relativement seul en fin de vie cet homme-là C'est bizarre Ou il a perdu le fil de la vie Ou il y a un truc qui n'arrive pas à se mettre en place dans sa tête Il a peur de partir de l'autre côté Après c'est comme s'il y avait un laissé-aller brutal C'est bizarre Je ne sais pas pourquoi mais même s'il est déconnecté de quelque chose à l'hôpital il entend ce que les gens disent Il est content On ne dit pas de mal Il est content Le J Comment il s'appelle ton père ? Jean-Pierre On ne dit pas de mal Cela se rapporte-t-il aux soins méticuleux que je m'étais à ne prononcer aucun mot négatif alors que je lui parlais dans ses derniers instants Il rayonne Il est heureux d'être là Il a retrouvé des amis Tu demanderas à ta mère Je crois que c'est René Oui René Un très bon ami à lui qu'il a retrouvé de l'autre côté Un de ses plus proches amis s'appelait René Est-ce de lui qu'il s'agit ? Hasard ? Ce René était mort dans un accident de voiture en Angleterre Oui un de ses amis s'appelait René Je réponds On discute Voilà ce que j'entends C'est quelqu'un d'intelligent Il n'aime pas être dérangé Il y tient beaucoup Tu lui as dit au revoir ? Oui Il me dit J'aurais voulu te dire encore au revoir au revoir Je ne sais pas quelle relation tu avais avec lui mais c'est quelqu'un qui avait du mal à s'exprimer C'est évident Il aurait voulu dire encore pas mal de choses Mais il ajoute Il ne faut pas vous sentir coupable C'est bizarre Pour moi c'était écrit comme ça J'avais espoir de retrouver mon fils Il voulait retrouver ton frère Il avait espoir de le revoir Le mois de juin est important pour ce monsieur Il est mort en juin Notre dernier au revoir me reste présent avec une grande netteté C'était le vendredi soir Il allait mourir le dimanche après-midi Ce qui est curieux ce jour-là c'est que j'ai fait l'aller-retour de Paris juste pour rester quelques minutes avec lui Il était convenu que ma mère passerait la nuit à ses côtés Aussi aurais-je pu m'épargner ses 150 kilomètres un vendredi soir Nous étions tous les trois épuisés par nos nuits de veille à tour de rôle auprès de papa mais c'est comme s'il était évident que je devais aller le voir ce soir-là et j'ai pris la route sans réfléchir Je l'ai trouvé seul dans sa chambre Nous avons un peu discuté Il n'a pas mangé Il était parfois un peu confus voulant ouvrir son verre comme s'il y avait un couvercle invisible dessus me demandant de mettre de l'eau dans la salade de chaux rouges pour l'assaisonner Il se rendait compte que c'était absurde mais globalement ça allait Nous avons un peu parlé littérature et je lui ai demandé quels étaient pour lui le ou les livres les plus importants à ses yeux Je connaissais la réponse Il m'en a cité trois Deux inaccessibles tant leurs textes sont inégalables me dit-il Guerre épée et la chartreuse de Parme Et le troisième Le désert des Tartars Vers vingt heures après lui avoir rappelé que je serai à nouveau là le lendemain et que je passerai la prochaine nuit avec lui je lui ai dit au revoir et suis parti dans le couloir Mais après quelques mètres j'ai hésité comme si une force me commandait de rester encore Ma mère n'allait plus tarder à arriver Je n'avais aucune raison d'être inquiet Pourtant je suis revenu sur mes pas Je garde le souvenir très fort de cette hésitation de cette puissance qui m'a fait revenir dans la chambre J'ai ouvert la porte Il était assis au bord de son lit tel que je venais de le laisser La main sur la poignée les yeux dans les yeux Je lui ai demandé s'il était sûr que je pouvais y aller Il a répondu Oui Et ce fut notre dernier échange Oui, ça va Vas-y Il avait le regard tourné vers moi et m'observait avec émotion puis il s'est retourné vers la fenêtre contemplant le ciel qui commençait à rosir la flèche du clocher de l'église de Nemours et l'obscurité qui s'installait lentement Alors, je suis ressorti et me suis engagé à nouveau dans ce long couloir en marchant très lentement comme si ce couloir d'hôpital était immense et sans fin Je me sentais aimanté devant lutter contre un lien invisible qui me maintenait à mon père Je n'arrivais pas à partir Cette image de papa regardant par la fenêtre dans le jour qui s'achève est la dernière vision que j'ai de lui conscient Déjà un peu errant confus entre deux mondes Nous nous étions dit au revoir mais je devine qu'il voulait sans doute me dire tant d'autres choses Il n'avait sans doute pas les mots Et puis que dire ? Je suis heureux de ce dernier regard échangé Il était beau et fragile à la fois Intense et fugace en même temps Rien ne m'obligeait à aller à l'hôpital ce vendredi soir et pourtant je l'ai fait Consciemment l'avenir était indéfini mais une partie de moi savait C'est pour cela que j'ai pris ma voiture C'est pour cela que je suis revenu sur mes pas dans ce couloir Le lendemain matin on lui a fait une ultime ponction d'acide Il était encore conscient quand maman l'a laissé mais il a perdu connaissance peu après Au même instant je me trouvais chez moi à Paris et je me souviens m'être senti lourd comme aspiré vers le sol redoutant la nuit à venir Je suis reparti vers l'hôpital en fin d'après-midi Il était inconscient Je ne réaliserai que plus tard la chance que j'avais eue d'écouter cette petite voix intérieure qui m'avait permis de dire au revoir à mon père Le 25 août 2001 Florence est en Corse à Porto Vecchio où la famille passe régulièrement ses vacances De là plongée sous-marine au programme La dernière de l'été sur un spot en profondeur réputé pour ses mérous de bonne taille À cette époque Florence pratique beaucoup ce sport exigeant et possède un bon niveau technique Le dîner de la veille était léger et Florence a passé une très bonne nuit À bord du bateau qui rejoint le site de plongée elle s'équipe Le temps est magnifique Ils sont quatre à plonger Son ex-mari deux amis et Florence Arrivés sur le site les quatre équipiers se mettent à l'eau et disparaissent sous la surface Le fond reste invisible pour l'instant trop loin Florence cède de la chaîne de l'encre pour progresser À quatre mètres sous la surface par sécurité tout le monde s'arrête et chacun vérifie le bon fonctionnement du matériel Détendeur bloc arrivée d'air tout est inspecté Tout va bien La descente commence dans une eau cristalline Au fur et à mesure de la progression la luminosité décroît Tout devient uniformément bleu et la température de l'eau baisse tandis que la pression augmente Les quatre amis commencent à distinguer la masse sombre du fond et bientôt ils s'y posent avec délicatesse Ils se trouvent à cet instant à 41 mètres sous la surface À cette profondeur on ne plaisante plus Florence atterrit sur le sol soulevant un nuage de sédiments avec ses palmes Des myriades de petits poissons se précipitent pour avaler les micro-organismes dispersés par les plongeurs Le spectacle est magnifique Nouvelle vérification de sécurité Les plongeurs se regardent et se font signe que tout va bien Une torche est allumée et fait éclater les couleurs à une profondeur où la masse d'eau filtre les rayons du soleil et ne laisse plus passer que le gris bleu Les plongeurs se mettent en mouvement Florence est en queue de palanquer son ex-mari devant elle Le premier plongeur se retourne vers ses camarades et leur fait signe qu'il vient d'apercevoir un gros poisson Tous se dirigent à sa suite et s'engagent entre deux énormes rochers Le premier plongeur passe Le deuxième et le troisième suivent puis vient le tour de Florence En s'élançant elle inspire une nouvelle goulée d'air mais là stupeur c'est de l'eau salée qui pénètre dans son détendeur Elle a instantanément le réflexe d'attraper un caillou au sol et d'en frapper sa bouteille métallique pour attirer l'attention du plongeur devant elle Son ex-mari se retourne Florence lui fait signe qu'elle n'a plus d'air en plaçant sa main à l'horizontale sur la gorge Il la rejoint instantanément et se pose devant elle À nouveau elle tente d'inspirer mais seule de l'eau arrive Sans hésiter son ex-mari lui tend son propre embout tandis que lui saisit celui de Florence Et là gros problème Après avoir actionné la valve pour expulser l'eau qui s'y trouve et l'avoir mise en bouche Florence aspire de l'eau Qu'est-ce qui se passe ? Son ex-mari vient pourtant de respirer normalement avec l'embout de Florence La panique commence à monter Florence écarquille les yeux sans comprendre et sans savoir quoi faire Elle refait signe à son ex-mari qu'elle n'a toujours pas d'air Par réflexe elle relève la tête mais la surface est trop loin Au-dessus d'elle elle ne distingue qu'une infinie masse d'eau Elle sait qu'elle n'aura pas le temps de remonter Il faut qu'elle parvienne à respirer là où elle se trouve sinon elle est perdue Tout va très vite Son ex-mari lui donne son deuxième détendeur de sécurité Il a été vérifié lui aussi avant la plongée Il fonctionne Alors que ses poumons réclament de l'air et que le besoin de respirer devient de plus en plus insoutenable Florence purge le détendeur le place sur sa bouche et respire de l'eau À cet instant elle se dit qu'elle va mourir Elle sait qu'elle n'a plus le temps de remonter Elle regarde son ex-mari d'un air affolé puis la surface invisible revient sur le visage qui lui fait face Tout s'entrechoque Tout s'emballe dans sa tête La panique se déclenche à toute vitesse Dans un réflexe incontrôlable de survie elle inspire et tout s'arrête Elle est morte mais elle voit Elle se trouve soudain sur le côté Elle observe la scène Elle est face à son ex-mari qui la tient par les sangles de son gilet Les deux autres plongeurs sont là spectateurs impuissants du drame qui se joue Et elle regarde tout ça à distance Elle se trouve sur la droite des quatre plongeurs Elle contemple sans comprendre à la fois très détachée mais profondément troublée Mais je ne suis pas morte C'est un mauvais film un rêve Dans le même instant arrive une sorte de brume sur le côté droit Florence parle de quelque chose d'immense d'extrêmement lumineux et de doux Elle s'engouffre dedans sans même se poser de questions Elle se retrouve dans une atmosphère délicieuse Elle est bien si bien Elle sent deux bras qui la soulèvent Elle n'a pas le vertige sa tête ne tourne plus Florence est parfaitement calme confiante et très sereine Elle se sent baignée d'amour Elle émerge dans une salle gigantesque et très lumineuse comme faite de lumière Il y a un banc à cet endroit Quelques instants Florence se demande où elle est et soudain elle découvre son guide pour la deuxième fois de sa vie C'est lui qui la soulevait Il l'a lâché et se place devant elle Florence se trouve face au banc sur lequel viennent subitement d'apparaître trois êtres à l'apparence de moines encapuchonnés Lorsque celui du milieu relève la tête Florence aperçoit ses yeux d'un bleu extraordinaire et l'être lui demande « Que fait-on de toi maintenant ? » Sans même réfléchir Florence répond « Je reste » À cet instant plus rien n'a d'importance Elle est mère de trois filles mais n'hésite pas une seconde Je reste ici Les êtres lui annoncent toutefois que ce ne sera pas le cas et lui montrent une sorte de panorama un champ de vision où, comme dans un film apparaissent des scènes de sa vie son enfance ses mariages la naissance de ses filles ses frères etc. Tout va très vite se tisse s'emmêle dans cette sorte d'énorme bulle où se projettent toutes ces images la concernant Lorsque Florence regarde les êtres à nouveau celui du milieu lui dit « Maintenant nous allons te montrer ce pourquoi tu es venu » Mais de cela Florence ne garde aucun souvenir Trou noir Elle se retrouve soudain dans son corps que remontent les trois plongeurs Elle reprend connaissance alors qu'ils se trouvent à 15 mètres de profondeur Son ex-mari contrôle la vitesse de progression vers la surface malgré l'urgence car il serait suicidaire d'ajouter un accident de décompression à ce qui vient de se produire au fond Florence entend d'abord le bruit de bulles puis réalise qu'elle respire à nouveau de l'air On lui a maintenu l'embout en bouche et il fonctionne maintenant Reprenant pleinement ses esprits et réalisant qu'elle est encore sous l'eau Florence ne veut pas y rester une seconde de plus et dans un réflexe incontrôlé elle attrape son détendeur et gonfle précipitamment son gilet stabilisateur que les autres plongeurs avaient pris soin de dégonfler au fond L'effet est immédiat Elle remonte brusquement comme un ballon plein d'air et passe de moins 15 mètres à la surface en deux secondes Tympan explosé Le côté droit du visage paralysé Florence vomit sans pouvoir s'arrêter La situation est critique Les secours arrivent très rapidement et Florence s'est évacuée en hélicoptère puis placée en caisson de décompression à l'hôpital d'Ajaccio Sa perte de connaissance au fond lui a permis de ne pas avaler d'eau de mer et de ne pas se noyer Elle est restée inconsciente plusieurs minutes le temps qu'a duré la lente et prudente remontée Et pendant ce temps hors du temps Florence a fait une brève incursion dans la mort en vivant ce que l'on appelle une expérience de mort imminente Quand elle sort du caisson son mari la regarde et lui dit Je ne te reconnais pas Tu n'as plus les mêmes yeux Tu n'es plus ma Florence Tu n'es pas la même Elle lui répond Effectivement Qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Un réveil C'est le mot à l'hôpital Florence vient de fêter ses 40 ans deux semaines plus tôt La coïncidence la plus étonnante est que ce jour-là sur un bateau amarré non loin de la plage de Porto Vecchio un vacancier a observé toute la scène à distance l'intervention du SAMU l'hélico qui décollait Sans qu'il se connaisse à ce moment-là cet homme va devenir un ami de Florence quelques années plus tard Il s'agit du docteur Jean-Jacques Charbonnier le médecin de Toulouse spécialiste des expériences de mort imminente Comme cela se produit souvent même les prises de conscience fracassantes comme celles que vient de vivre Florence ne sont pas nécessairement suivies tout de suite de changements de vie radicaux Il va falloir trois ans à Florence pour prendre la décision de partir Mais dès lors en quelques mois elle rencontre plusieurs médiums qui lui confirment que c'est le moment et qu'elle en est capable Alors elle se lance Elle quitte son mari son train de vie déménage avec ses filles dans une HLM et devient médium Comme Henri Vigneault ce sont les séances de médiumnité publique qui lui mettent le pied à l'étrier Dans son cas les choses vont être très rapides Je suis toujours surpris quand des médiums évoquent ces séances en public Je m'imagine que se retrouver pour la première fois devant une foule nombreuse et en souffrance doit être formidablement déstabilisant et pourtant même si avant de commencer le trac peut être très fort et effectivement handicapant une fois sur scène Florence comme les autres me dit être dans un autre monde Elle ne voit plus la salle ni les gens et elle est littéralement guidée Assise devant une table sur laquelle ont été disposées par les familles et les proches présents dans la salle les photos de leurs défunts Florence a la sensation de se retrouver dans un brouillard une sorte de brume quelque chose qui l'englobe Là elle saisit une photo machinalement et ses perceptions s'ouvrent Elle entend des voix des personnes qui lui parlent lui décrivent des éléments de vie des circonstances de décès des prénoms ou parfois juste la première lettre des dates etc Dans cet état qu'elle soit devant une personne ou 500 ne change rien elle est branchée sur une autre réalité elle n'est plus complètement elle-même elle se trouve devant ce qui ressemble à ce grand écran sur lequel elle a vu des épisodes de sa vie lors de son expérience de mort imminente comme si tout autour de sa tête les images les sons les sensations défilaient dans un grand balai ordonné ça bouge ça passe et ça s'en va c'est une espèce d'espace interactif où elle voit l'énergie des défunts qui se présentent et lui montre de nombreux petits détails et puis à un moment ça commence à s'évaporer et là Florence a conscience que son propre esprit prend le dessus signe qu'il faut arrêter pour parvenir à cet état Florence ne médite pas vraiment elle demande une autorisation en se mettant en connexion avec son guide c'est d'ailleurs ce guide qui lui a enseigné les petites formules de quelques lignes qu'il lui faut réciter dans ces circonstances pour ouvrir le canal elle les connaît par cœur aujourd'hui elles sont devenues un automatisme Florence parle de trois formes de médiumnité ce qu'elle pratique se nomme la médiumnité semi-consciente mais il existe aussi la médiumnité consciente qui s'apparente à de la voyance pure et la médiumnité mécanique qui correspondrait à de l'incorporation dans ce dernier cas dans ce dernier cas le médium ne se souvient plus de rien à l'issue de la séance son visage peut se transformer pendant la trance sous l'effet de la pénétration dans son corps de l'âme du défunt ce type de médiumnité est paraît-il dangereuse et très peu de médium la pratique dans le monde dans la médiumnité semi-consciente qui est la sienne elle est en mesure à la fois de parler à la personne venue la consulter et de communiquer avec le défunt elle ne voit que lui à ce moment la troisième forme de médiumnité c'est donc de la voyance avec des flashs des intuitions statiques qui se différencient très nettement du contact avec un défunt au dire de tous les médiums que j'ai pu interroger à ce sujet en privé comme aujourd'hui pour ce test c'est un peu pareil qu'en public Florence prend la photo du défunt dans ses mains demande l'autorisation puis repose la photo en la retournant à partir du moment où la connexion s'amorce elle n'en a presque plus besoin alors soit l'énergie de l'âme de la personne sur la photo se présente soit quelqu'un d'autre arrive mais dans tous les cas Florence sait que son guide filtre il la protège elle mais aussi son client contre de possibles interventions parasites ses sensations sont identiques à ce qu'elle ressent en public elle se sent englobée comme à l'abri d'une espèce de grande cape elle est bien c'est chaud et elle reçoit les infos lorsqu'elle est complètement réceptive elle ne voit pratiquement plus la personne qui la consulte mais pour peu que cette dernière lui parle cela a pour effet de la ramener en terre et pour se reconnecter ensuite c'est plus difficile en général elle aime mieux qu'on la laisse parler dans ce premier temps de la consultation et demande aux personnes de noter leurs éventuelles questions pour un second temps comment Florence a-t-elle appris à faire confiance à ses ressentis elle me dit éprouver dans ses tripes ce qu'elle capte elle sait quand elle est ancrée en équilibre et elle discerne intérieurement que ce qu'elle perçoit est réel lorsque cette sensation de centrage s'étiole elle préfère arrêter la séance de la même manière elle a appris à faire la différence entre ses perceptions et son imaginaire en observant ce qu'elle appelle la lourdeur de l'imagination en comparaison ses perceptions la transportent dans un état où tout est fluide les informations les prénoms les dates jaillissent devant elle avec tellement de limpidité elle donne à haute voix et avec légèreté ce qui passe sur l'écran de son esprit ça coule tout seul à l'inverse son imagination lui demande des efforts ça coince ça hésite bref ce n'est vraiment pas la même chose lors d'une séance publique récente un petit garçon défunt passe et dit Noah à Florence en demandant à la salle si Noah évoque quelque chose à une personne deux infirmières en pédiatrie lèvent la main et disent qu'elles viennent d'accompagner un petit Noam décédé dans leur hôpital d'une tumeur au cerveau le garçon ajoute qu'il est venu dire à une petite fille avec un A dans son prénom qu'il l'attend les deux infirmières révèlent devant la salle médusée que dans leur service une petite ambre est en train de mourir Florence aperçut ce garçon et ce qu'il a dit avec une telle limpidité c'est venu tout seul cette spontanéité le côté complètement inattendu des messages qui surgissent nous l'avons vu est souvent une indication pour les médiums qu'ils sont dans une perception authentique je reviens sur cette remarque de Florence me disant que son guide filtre ce qui lui parvient de l'au-delà je suis impressionné par cette relation si forte et si présente du guide dans sa vie qui sont les guides d'où viennent-ils comment se connecter à eux si nous en avons tous en ce qui la concerne Florence a découvert qu'elle avait connu le sien dans une vie antérieure pour d'autres personnes il peut s'agir d'êtres qui ne se sont jamais incarnés qui s'apparenteraient donc plus à des énergies non matérielles mais je retiens ce point important de ma rencontre avec Florence nous ne sommes pas seul nous ne sommes jamais seul nous avons toutes et tous un guide qui nous accompagne depuis l'enfance et nous attendra après la mort pour la plupart d'entre nous il se manifeste timidement par cette petite voix intérieure que l'on appelle l'intuition connaître le nom de son guide comme Florence n'est absolument pas indispensable pour se connecter à lui Florence me dit qu'il faut déjà savoir s'écouter alors que je lui demande comment elle me conseille cet exercice simple lorsque l'on a une décision à prendre par exemple le soir au moment de se coucher même si l'on ignore qui est notre guide on peut lui demander de répondre à notre question durant la nuit le lendemain matin la réponse est là accessible à notre ressenti intérieur mais tout de suite le mental se met en marche et prend le contrôle aussi faut-il faire attention à cette sensation subtile et fragile alors que l'on est encore au lit que l'on a encore les yeux fermés et que l'on reprend conscience cet instant juste avant que les rêves ne se dissipent et disparaissent de notre mémoire là à cet instant la réponse nous est soufflée ensuite on ne peut plus s'empêcher de reprendre le contrôle c'est notre mental notre libre arbitre mais l'intuition la voix de ce guide il faut la surprendre avant dans cet interstice fragile entre le sommeil et l'éveil les portes du monde invisible sont plus nombreuses qu'on ne l'imagine au cours de l'écriture de ce livre quelque chose a émergé en moi la certitude que même si je ne parvenais pas à l'entendre moi-même mon père pouvait me parler depuis quelque temps déjà je sens qu'il n'est pas impossible que je parvienne un jour à percevoir ces signes du monde invisible ça a même déjà commencé en fait s'il fallait une ultime confirmation que tout ce que je vis depuis des mois avec ces médiums est bel et bien réel Florence va me l'apporter le test elle va le passer en effet haut la main mais pas avant d'avoir soulevé elle aussi quelques points mystérieux sa mère est venue le chercher une femme avec de beaux yeux il n'y a pas de bébé parti chez toi parti non c'est quoi ce petit bout il y a un tout petit bonhomme il n'a pas de frère qui est parti lui dis-moi ce qui vient j'ai un tout petit bout de chou un an un an et demi il le tient par la main comme s'il faisait partie de lui de la famille alors est-ce qu'il y a un bébé un petit enfant qui est parti est-ce un frère à lui accident j'entends accident est-ce que ce petit s'est noyé je pense que c'est un petit garçon qui serait cet enfant par rapport à lui quelqu'un de la famille un oncle ou un frère mais tout petit florence voit mon père tenir un enfant comme si c'était un petit frère mort dans un accident ou par noyade voilà une troisième mention de ce frère bien énigmatique après pierre et christelle c'est tout de même profondément troublant je n'obtiendrai toutefois pas plus d'informations à son sujet aussi je décide de conduire lentement florence vers l'objectif qui nous intéresse j'aimerais lui demander des choses qu'il essaie de me donner des éléments sur ses derniers jours de vie et ce qui s'est passé ensuite il me dessine un grand C un prénom avec un grand C qui a pu faire des choses pour lui au moment du départ et il dit il faut que tu y ailles ma mère s'appelle Claude mais je ne le dis pas à Florence quand il est parti t'as-t-on appelé parce que j'entends il faut qu'il vienne il est mort quand tu étais là ou tu as été appelé juste parce qu'il venait de partir non j'étais là tu étais là pourquoi il faut qu'il vienne j'étais déjà là mais on t'appelle pour y aller non comment ça se passe parce que j'entends il faut qu'il vienne moi je te dis ce que j'entends alors ce n'est peut-être pas ce jour-là il faut qu'il vienne il faut qu'il soit là pourquoi me dit-il ça je n'en sais rien c'est étonnant que malgré mes dénégations Florence insiste en général cela signifie que le défunt insiste lui-même comme mon père savait que j'étais présent pourrait-il s'agir de mon frère et de ma mère faut-il comprendre il faut qu'il vienne au pluriel alors que j'étais seul avec lui et que sa respiration avait sensiblement décliné j'ai appelé ma mère et prévenu Simon craignait-il de partir sans qu'il soit là il tremble il a eu peur mais il lâche après ça va très vite c'est comme un soulagement et toi tu lui dis après qu'il est parti donne-moi des nouvelles fais-moi un signe il a entendu quelque chose comme ça venant de toi il était bien fatigué intérieurement il avait mal et j'ai toujours ce truc qui tourne comme s'il perdait l'équilibre sur la fin de sa vie il avait des faiblesses dans les jambes et effectivement il perdait un peu la tête il devait être gentil j'ai une gentille énergie mais mal comprise et qui n'a pas su s'exprimer même avec moi il s'explique mais j'ai du mal à traduire parce qu'il est un peu malhabile dans sa façon de parler tout cela est très juste mais je suis fixé sur la remarque de Florence selon laquelle mon père mentionne le fait que je lui ai demandé de me donner des nouvelles est-ce le test qu'il évoque ? je vais passer à la vitesse supérieure et directement poser la question à Florence on approche je le sens j'ai mis des choses dans son cercueil dont je lui demande de me donner les éléments par médium interposé voilà le challenge comment mettre la pression mais non depuis ce matin il est là il s'habitue à la vie après la vie parce qu'il ne croyait pas à grand chose il était un peu borné sur ce qu'on fait là mais il me dit au fur et à mesure de mon avancée je comprends les choses tu m'aides j'ai comme un crayon tu as mis un crayon j'ai une forme allongée dans son cercueil c'est quoi ? un crayon ? dis-moi juste ce qu'il te dit on dirait un crayon ou un pinceau je ne sais pas si c'est ça je ne réponds pas mais je reconnais Florence malgré l'appréhension elle a cette clarté d'esprit qui lui permet d'obtenir des détails très justes et très précis de la part des défunts et là c'est incontestable un long pinceau c'est exactement un des quatre objets que j'ai mis dans le cercueil pas un gros pas un carré ou un épais non un long et fin pinceau je suis tellement bouleversé mais je ne veux rien laisser transparaître devant Florence et ne réagit pas à ce qu'elle vient de dire elle poursuit voilà et puis j'ai un papier un petit mot à mon père pour mon père ou à mon papa il a avec lui un truc comme ça rappelez-vous qu'avec les quatre objets j'ai mis ce mot dans une enveloppe sur lequel je lui dis que je l'aime il dit qu'il a laissé tomber ses vieux démons tu comprends il peut pleurer parce qu'il est sensible puis il rit comme un fou il a souffert en partant il a eu peur il peignait ton père oui il peignait des paysages de mer non j'entends les nombreux quinze six seize il est décédé quel jour le seize ah oui voilà c'est comme s'il poussait quelque chose doucement devant moi j'essaie de voir c'est peut-être un couteau c'est bizarre ce n'est pas un pinceau le pinceau je l'ai vu tout à l'heure non là c'est plus petit il avait un couteau bien à lui oui il en avait même plusieurs constamment à portée de main mais je m'abstiens de dire que cet objet n'a pas été placé dans le cercueil voilà Paul c'est qui je ne sais pas Jean-Paul ou Paul par rapport à quoi un ami qui l'a retrouvé je ne comprends pas pourquoi à cet instant je réponds que je ne sais pas Paul l'oncle de mon père mort enfin disparu pendant la première guerre mondiale s'est déjà manifesté avec deux médiums le voilà qui apparaît à nouveau mais sans doute suis-je tellement focalisé sur le test et sur le fait que Florence vient de le réussir que je passe à côté de Paul elle sent juste qu'il est proche de mon père elle évoque un ami mais son contact doit être très subtil et sans réaction de ma part Florence poursuit en revenant à mon père il mettait un foulard il aimait bien un oui je le vois qui a juste un foulard pour ne pas avoir mal à la gorge dans le cercueil ma mère a tenu à ce que nous lui mettions un foulard autour du cou racéréné par le succès de Florence je vais poursuivre la séance en espérant que mon père lui parlera des autres objets tout en la questionnant sur lui est-ce qu'il sait qu'il est mort a-t-il eu parfois des périodes de doute non il sait qu'il est mort par contre il évolue encore il revoit des gens mais par rapport à ma question es-tu connecté avec lui en ce moment est-il présent oui si tu lui poses une question peux-tu obtenir une réponse je ne sais pas ça dépend vas-y pose si tu l'as en face de toi pourquoi ne lui demandes-tu pas Jean-Pierre dis-moi les choses que Stéphane a mises dans le cercueil et ça va être un grand bide parce que je n'ai pas grand chose tu as mis un tableau un dessin il me présente un dessin comme s'il peignait justement comme s'il prenait ce fameux pinceau et qu'il se mettait à peindre c'est bizarre ce que je vois là il prend un tableau puis il peint dessus tu lui as mis des trucs de peinture c'est pas possible c'est ça que tu as mis je ne réponds rien mais observe que pour Florence la présence du pinceau est maintenant certaine c'est fort des tubes de peinture oui c'est ça parce qu'en fait il repeint grâce à toi il repeint poursuit-elle ce sont des images qu'il t'envoie oui c'est lui qui m'envoie l'image de lui en train de peindre j'en déduis que s'il me montre cette image c'est qu'il y a des choses dans le cercueil qui le lui permettent donc le pinceau et le tube de peinture après lui a dû trouver une toile de l'autre côté c'est quand même incroyable je suis estomaqué que ça vienne presque si facilement le pinceau le tube de peinture donc il ne t'a pas dit un mot spécifique non il t'envoie seulement des images oui vois-tu d'autres images après je vois c'est dur ce que tu me demandes c'est comme si moi j'étais lui tu vois oui je suis à sa place je le vois peindre j'ai aussi comme un muret un peu en surplomb d'une vallée j'ai des arbres je ne sais même pas où je suis je vois ce paysage à travers ses yeux comme si j'étais à sa place je ne sais pas si c'est un endroit qu'il aime bien est-ce qu'il a vécu à la campagne dans un endroit similaire un petit muret un renfoncement et des arbres en face c'est joli calme il me met devant et bien ta description ressemble beaucoup à l'endroit qu'il affectionnait particulièrement là où il habitait à la campagne une terrasse un peu en surplomb avec un petit muret qui descend une des dernières photos que j'ai prise de mon père quelques semaines avant sa mort le montre assis à cet endroit son regard porte sur la cime des arbres qui s'étendent jusqu'à l'horizon il est dans son fauteuil d'osier au bout de cette terrasse de gravier une terrasse terminée par un petit surplomb que nous avions maçonné tous les deux plus de trente ans auparavant cette image c'est tellement lui c'est à cet endroit qu'il voulait s'éteindre il m'a juste transporté là sans dire un mot me dit Florence j'aimerais que tu me décrives avec le maximum de précision les perceptions que tu as je suis à nouveau moi-même dans mon endroit je vois l'infini de là où je suis et je vous vois aussi jamais je n'aurais pu penser ça avant me dit-il je ne suis pas impatient mais je sais que je te reverrai et je parlerai avec toi tu l'as vu en rêve ça m'arrive oui et justement dans trois ou quatre rêves marquant avec lui il m'apparaissait un peu silencieux et perdu il reprend racine quand je te dis qu'il est en pleine évolution il ne faut peut-être pas lui poser trop de questions il vaut mieux le laisser dire ce qu'il veut un an et demi c'est peu il est en pleine ascension il est en train de comprendre sa mort il est sur la route c'est un gentil monsieur c'est une belle âme il est bien où il est il est mieux plus de souffrance interne je l'ai senti comme quelqu'un de torturé durant sa période terrestre pas à l'aise ne s'exprimant pas comme il voulait le faire ayant des problèmes relationnels avec son entourage là où il se trouve maintenant je le sens calme entouré de gens il y a du monde avec lui il n'est pas tout seul non il n'est pas seul et nous non plus nous ne le sommes pas nous ne le sommes jamais conclusion je l'ai dit écrire ce livre a changé ma vie j'avais une vision peut-être assez naïve de la communication avec les morts bien des interrogations et beaucoup d'ités préconçues faire ce livre réaliser ces tests et passer ces nombreuses heures en discussion soutenue avec ces hommes et ces femmes médiums m'ont permis d'entrer dans leur vie dans l'intimité de leur perception et de mieux comprendre mais aussi de sentir en moi que l'accès au monde invisible est rationnellement possible au-delà du résultat positif et incontestable des tests la similitude des informations sur la vie la mort le caractère de mon père l'évocation de membres défunts de notre famille de si nombreux éléments identiques donnés systématiquement par chaque médium constituent dans leur ensemble la preuve que mon père n'a cessé d'être présent lors des séances chacun des six médiums m'a décrit la même personne parce que cette personne est vivante les six médiums sont entrés en communication avec mon père mon père comme tous les êtres que nous avons aimés et qui nous ont quittés est encore vivant ailleurs la réalité est plus vaste qu'on est en mesure de l'imaginer la mort n'existe pas les liens d'amour perdurent et restent effectifs nous sommes liés à jamais je ne sais pas à vous mais moi ça me remplit d'énergie mort processus de deuil et médiumnité entretien pratique avec le docteur Christophe Fauret le docteur Christophe Fauret est psychiatre spécialisé dans l'accompagnement des personnes en fin de vie et de leurs proches aujourd'hui que la mort est devenue tabou on ne porte plus le deuil après la perte d'un proche on le vit en silence s'imaginant toujours être assez fort pour s'en sortir tout seul le plus souvent on est simplement ignorant des mécanismes psychologiques qui sont à l'oeuvre en nous lors de telles expériences perdre un proche c'est un traumatisme une blessure dont les répercussions se font sentir tout au long de la vie le reconnaître n'est pas forcément évident comment gérer le manque au quotidien comment sortir des représentations pathologiques du deuil comment rompre cette dépendance du lien aller sur la tombe tous les jours consulter sans arrêt un médium etc qui peut aussi bloquer le processus de deuil la croyance en une survie de l'âme est-elle d'une aide importante lors d'un deuil consulter ou ne pas consulter de médium voilà les questions que nous aborderons avec ce psychiatre reconnu car au-delà du caractère extraordinaire de ce que je viens de vivre avec ces six médiums et même si sans conteste aujourd'hui je sens dans chacune de mes cellules que la mort n'est pas la fin de la vie elle n'en demeure pas moins une séparation brutale un moment d'une intensité sans pareil qui impose de laisser émerger une nouvelle relation avec la personne disparue les morts ne sont pas morts mais ils ne sont plus présents non plus l'adhésion à l'idée de la survie de la conscience n'exonère pas de la peine et de la souffrance causée par l'absence un médium remplace-t-il le processus de deuil peut-il l'aider le compliquer j'ai ajouté à l'entretien que nous avons réalisé dans le cadre de ce livre des extraits d'une discussion antérieure que nous avions eues tous les deux et qui avaient été publiés dans le magazine inexploré qu'est-ce qui vous a poussé à vous spécialiser dans l'accompagnement de fin de vie dans les années 80 j'étais étudiant à la faculté de Necker et je faisais mes stages d'externe dans différents hôpitaux périphériques dont l'Institut Pasteur qui comprenait à l'époque une partie hospitalière avec un service de maladie infectieuse il se trouve que c'était le début de l'épidémie du sida il n'y avait pas encore la ZT ni aucun traitement et les gens atteints mouraient quasiment tous beaucoup étaient jeunes j'ai pris cela de plein fouet c'était une expérience directe immédiate pendant dix ans j'ai participé bénévolement à l'association Aide et en parallèle j'ai passé mon internat en psychiatrie mais mon intérêt allait déjà à l'interaction entre psychologiques maladies graves et fin de vie je sentais aussi que j'étais très touché par tous ces morts que j'avais besoin de plus d'assises je suis donc allé à l'unité de soins palliatifs de Paul Brousse à Villejuif trouver Michelle Salamagne qui est l'une des pionnières des soins palliatifs en France elle m'a accueilli chaleureusement et m'a beaucoup encouragé petit à petit je suis devenu l'un des soignants de l'équipe par la suite nous avons monté le premier groupe de parole pour personne en deuil comment définiriez-vous l'approche psychiatrique de la fin de vie telle que vous l'avez développée on essaie d'abord d'isoler des manifestations psychiatriques liées à l'état physique de la personne on examine en fonction des pathologies et des traitements donnés si ce qui s'exprime au niveau psychique est en lien avec une vie psychique ou relève du médical deuxième axe de notre approche des personnes qui n'avaient absolument aucun antécédent psychiatrique vont développer des attaques de panique des syndromes confusionnels à cause de l'énormité de ce qui se passe en elles la confrontation avec leur propre finitude la perte de contrôle sur les choses de leur vie les gens décrochent psychiquement et entrent dans ce qu'on appelle la confusion mentale ils perdent complètement tous leurs repères ne reconnaissent plus leurs proches ne savent plus distinguer le jour et la nuit c'est extrêmement anxiogène tant pour eux que pour leurs proches Elisabeth Kubler-Ross a bien décrit ce mouvement dépressif de la vie mais certaines dépressions majeures paralysent totalement la capacité à être en relation avec ses proches on n'est plus dans un vécu dépressif normal de la fin de vie mais dans une dépression clinique on essaie alors avec des moyens médicaux et des moyens psychologiques d'aider la personne Avez-vous parfois l'impression que la personne mourante alterne les moments de présence et d'absence ? J'adhère complètement au concept des soins palliatifs selon lequel la personne est présente jusqu'à son dernier souffle même si elle respire à peine même s'il ne lui reste plus que quelques minutes à vivre même si elle est dans un coma qui dure depuis des jours Les soignants en soins palliatifs même lorsqu'ils entrent dans la chambre de quelqu'un qui est dans le coma avec qui a priori il n'y aurait donc plus de relation disent bonjour et on prend le bras seulement après l'avoir annoncé au patient respectant ce principe dis toujours ce que tu fais d'abord et fais-le ensuite pour que la personne n'ait pas peur C'est Fabienne Chudasset médecin à Jeanne-Garnier Paris qui me l'a appris elle dit Madame je vais prendre votre tête car j'ai besoin de regarder l'état de votre cou et elle prend la tête je vais vous prendre la main et elle prend la main je vais changer votre pansement maintenant etc il y a ce postulat au-delà de ce que je peux voir je sais que la personne est là présente vivante même si elle n'est pas réactive sur quoi est fondé ce postulat sur des études qui ont été faites avec des gens sortis d'un coma profond ils témoignent de leur ressenti qui leur permettait de faire nettement la différence entre un toucher mécanique et un toucher aimant de capter l'ambiance autour d'eux d'éprouver une frustration de ne pas pouvoir répondre aux conversations qu'ils percevaient etc sur cette base on a ajusté un certain nombre de choses dans l'approche destinée aux personnes en coma ou souffrant d'altération de la conscience avez-vous été témoin de phénomènes particuliers au moment du décès une expérience m'a vraiment marqué j'étais en train de parler avec une dame en fin de vie fatiguée mais qui avait toute sa tête j'étais assis sur son lit et elle était assise en face de moi elle me disait qu'elle s'inquiétait pour ses proches c'était une discussion assez habituelle et à la fin de la conversation elle me dit écoutez vous me trouvez lucide oui je ne suis pas folle n'est-ce pas non pas du tout et bien il faut que je vous dise je perçois mon mari qui est au bout du lit là et elle pointe le doigt dans cette direction je me retourne pour regarder et je lui réponds d'accord moi je ne le perçois pas c'est important de se positionner en toute clarté on nous recommande de ne pas aller dans le sens de quelque chose qui n'est pas notre réalité à nous mais comme dans cette maison on est habitué à ce genre d'expérience je lui demande vous le percevez comment il vous parle il vous dit quelque chose un peu flou il ne parle pas il est juste là comme s'il m'attendait est-ce que ça vous inquiète non non pas du tout elle était très tranquille elle voulait simplement me dire que cette présence était là elle est morte deux trois jours après ce type d'événement est-il fréquent fréquent et caractéristique parce que c'était vraiment une personne très consciente j'avais une conversation avec elle et il n'y avait aucun signe de confusion mentale au sens médical du terme on observe vraiment beaucoup de choses troublantes par exemple un soignant m'a raconté ceci un corps avait été mis à la morgue un peu plus tard il a dû y retourner et il aperçut une sorte de halo lumineux comme une fumée en train de se dissiper autour de la personne enfin c'est un constat les gens racontent des choses dans un contexte qui est celui de la fin de vie avec toujours des proches décédés qui entrent en contact d'une façon ou d'une autre avec eux ces expériences apportent quasiment toujours une forme d'apaisement de certitude on vient me chercher cependant d'après mon expérience ce n'est pas la majorité des gens qui vivent cela mais peut-être aussi que beaucoup le vivent sans pour autant en parler ou bien au contraire ils ont tellement intégré ce type de contact qu'ils ne pensent même pas qu'une chose extraordinaire est en train de se passer je ne sais pas ce qui se passe une chose est certaine ces phénomènes sont décrits de façon récurrente comment se fait-il que malgré les témoignages de gens comme vous ayant un rapport quotidien avec ce type de phénomène en soient encore dans le déni de ces expériences on est dans une société où l'irrationnel n'a pas bonne presse tous les gens qui cherchent à se rassurer sur leur propre normalité vont s'empresser d'affirmer à quel point ils sont cartésiens comme si c'était l'alpha et l'oméga de la bonne santé psychique que d'être très cartésien donc si on est très cartésien tout ce qui ne peut pas trouver d'explication va être considéré comme louche interprétatif ni fiable ni sérieux comme on est dans un contexte médical où l'on prend soin de gens avec des procédures il y a peut-être une sorte de peur de se voir taxé de non professionnel de se discréditer en racontant ces choses le risque du ridicule de voir remise en question la qualité de son travail génère des craintes qui sont parfois légitimes car le risque existe aussi que quelqu'un de très versé là-dedans devienne prosélyte dans sa façon de parler auprès des personnes en fin de vie assénant son discours à des gens qui n'ont pas du tout envie d'entendre ça y a-t-il un conseil que vous donneriez à quelqu'un qui accompagne un mourant une autre expérience m'a marqué quand j'étais plus jeune c'est une histoire que je raconte dans un de mes livres un soir d'automne à la salle pétrière un jeune garçon était en train de mourir seul dans sa chambre inconscient dans la pièce de repos destinée aux patients du service sa famille attendait assise il n'osait pas entrer ils avaient peur ne savaient que faire je me suis approché de la sœur de ce garçon nous avons commencé à parler je lui ai demandé ce qu'elle aurait besoin de dire à son frère aujourd'hui s'il était toujours conscient alors elle a parlé de sa douleur de ses regrets de son amour et de son admiration pour lui qui avait montré tant de courage au cours de la maladie pourquoi ne pas le lui dire maintenant lui ai-je demandé elle m'a regardé étonné presque choqué que je puisse lui suggérer cela je lui ai parlé de l'importance de telles paroles ses parents écoutaient toujours silencieux finalement elle s'est levée est entrée dans la chambre elle s'est assise tout près de son frère et a commencé à lui parler doucement à l'oreille une seule fois elle a levé les yeux vers moi vous êtes sûr qu'il m'entend ? je lui ai répondu que je n'en savais rien mais que je croyais important qu'elle le fasse quelques instants plus tard la mère est entrée elle aussi et a pris la place de sa fille pour parler à son fils une dernière fois puis ce fut le tour du père et des autres frères tous se sont retrouvés enfin dans la chambre ils ont apporté des chaises de la salle de repos et ont veillé leurs parents toute la nuit il semblait apaisé d'avoir pu lui parler il est mort au petit matin tous les soignants en soins palliatifs recommandent de dire ces paroles d'amour de pardon de gratitude même aux personnes inconscientes même au seuil de leur mort car si on n'a pas pu le faire avant quand on a la chance car c'est une chance de pouvoir accompagner le mourant à la différence de situations où la mort est accidentelle brutale et où on n'a pas le temps de dire les choses j'ai l'intime conviction que les personnes entendent même inconscientes et j'ai même l'intime conviction qu'il peut être important de continuer à parler à une personne au seuil de son dernier souffle avez-vous d'autres exemples qui nourrissent cette conviction ? combien de fois on nous a parlé de gens qui étaient dans le coma qui devaient mourir mais ne mouraient pas les soignants se demandaient qu'est-ce qui le retient qu'est-ce qui n'est pas réglé qui est-ce que cette personne attend je me souviens très clairement d'une dame mourante dont le fils était en Australie et lui avait dit qu'il arrivait bientôt mais il avait eu des imprévus des problèmes d'avion et il avait 24 heures de retard quand il rentre dans la chambre il dit tout de suite maman je suis là tu peux y aller maintenant tout va bien se passer je suis en sécurité ne t'inquiète pas tu peux partir si tu veux un quart d'heure après elle était morte et ça n'est pas un cas isolé il y a des centaines d'histoires de gens qui attendent une parole ou la présence d'un proche et qui reste en vie comme s'ils s'inquiétaient du fait que leur départ va être impossible pour leurs conjoints ou leurs enfants combien de fois a-t-on entendu des époux des épouses prononcer une parole libératrice tu peux y aller je vais m'en sortir avec les enfants nous continuerons à t'aimer mais si tu veux tu peux vraiment partir maintenant et les gens mouraient dans l'heure parfois dans les minutes qui suivaient savoir cela et pouvoir garder en soi le souvenir de ce qu'on a dit est très important parmi les personnes en deuil que j'accompagne celles qui ont pu dire ce genre de choses sont apaisées c'est comme si elles avaient concédé le départ de l'être aimé au lieu que la mort soit venue le leur retirer et c'est très différent d'où l'importance effectivement de pouvoir être là mais si on ne peut pas être là comment faire on peut conseiller de dire tout ce qu'on a à dire avant en supposant que l'on ne pourra peut-être pas être présent au moment de la mort bien sûr qu'il est souhaitable d'être présent de pouvoir dire qu'on a accompagné jusqu'au bout mais parfois ce n'est pas possible mon conseil dites les choses importantes sans les remettre à plus tard car plus tard ce sera peut-être trop tard alors aller voir un médium lorsque l'on traverse un deuil c'est recommandé ou pas d'abord soyons clairs je ne recommande jamais à mes patients d'aller voir un médium néanmoins je constate que les personnes ayant perdu un proche manifestent parfois le besoin d'aller voir quelqu'un qui prétend communiquer avec l'au-delà et cela pour diverses raisons certains sont juste curieux et se disent je n'y crois pas mais je veux voir d'autres ont la conviction qu'il existe une vie après la mort ils veulent alors savoir si le défunt va bien s'il est à leur côté ou s'il ne leur en veut pas s'il leur a pardonné quelque chose qui les ferait culpabiliser ces patients qui bien sûr m'avouent toujours après coup avoir été voir un médium me disent soit que cette consultation les a rassurés ou apaisés soit que cela ne leur a rien apporté mais qu'ils avaient à ce moment-là besoin d'y aller en tout cas même si certaines personnes peuvent y trouver une certaine forme d'apaisement cela ne va jamais en aucun cas et j'insiste là-dessus raccourcir le processus de deuil qui a sa logique propre ce processus est une blessure psychique qui va cicatriser avec le temps et pour y parvenir différentes étapes sont nécessaires il ne s'agit pas seulement de soulager sa souffrance mais aussi de réussir à vivre avec cette solitude créée par l'absence de ce proche comme la difficulté à renouer des liens sociaux le manque de partage au quotidien de projets communs quand mes patients me demandent avant de le faire s'il est bon qu'ils aillent voir un médium je leur réponds que je ne sais pas et qu'il n'y a qu'eux qui sont en mesure de savoir si c'est bien pour eux ou pas je les invite alors à exprimer leur motivation pourquoi aller voir un médium qu'est-ce que vous en attendez s'il y a un contact quelle incidence pensez-vous que ça puisse avoir pour vous j'explore leur quête et leurs attentes par rapport à cette proposition plutôt que de conseiller de voir ou de ne pas voir un médium j'interroge seulement le désir de la personne en deuil afin de lui permettre de se rendre compte par elle-même si son désir est fondé ou au contraire si elle en attend des choses inatteignables aller voir un médium c'est aller voir quelqu'un qui prétend communiquer avec un défunt le doute doit-il toujours faire partie de la consultation dans mon expérience même si tous les gens ne me disent pas qu'ils vont voir un médium et hormis les cas d'addiction j'observe toujours cette composante protectrice de doute oui le doute est salutaire il aide à ne pas adhérer aveuglément à ce qui est dit souvent les gens se demandent s'ils n'ont pas suggéré certaines réponses ou s'il n'y a pas un peu de télépathie de mentalisme ce doute est une protection psychique face à une parole en définitive très arbitraire pour entrer un peu dans le détail le processus de deuil a pour fonction psychique de transformer une relation extérieure objective en une relation introjectée avec la personne défunte introjectée cela signifie que la présence de la personne défunte devient intérieure lorsqu'à travers une séance le médium évoque la persistance de la conscience du défunt à l'extérieur pour certaines personnes cela cristallise une présence de ce défunt à leur côté mais cette présence est artificielle attention je ne porte pas de jugement sur l'existence ou non d'une vie après la mort ce n'est pas ça qui est en cause ici mais objectivement le défunt n'est plus parmi nous au quotidien et l'y maintenir par la répétition de consultations avec des médiums c'est aussi quelque part ne pas accepter la réalité de sa mort et ce mécanisme vient s'opposer à l'introjection qui est le mouvement normal du processus de deuil je le redis cela n'est pas en opposition au contraire même avec le fait que la personne défunte puisse continuer d'exister dans un ailleurs mais cette supposée existence peut faire obstacle au mécanisme consistant à laisser s'élaborer une nouvelle relation intérieure avec la personne défunte ce qui est une des finalités du processus de deuil quoi qu'il se passe dans une séance avec un médium que le défunt soit vivant quelque part ou non importe peu il n'est plus dans une relation extérieure objective on ne le voit plus on ne le touche plus la relation est devenue subjective si la personne en deuil à travers ce que lui dit le médium continue de considérer que finalement rien n'a changé et que le défunt est toujours là comme avant qu'elle est en mesure de lui rendre visite comme on va voir une voisine ou une grand-mère cela n'aide pas sur le long terme aussi la consultation d'un médium peut tout autant accompagner le processus de deuil que le gêné cela va vraiment dépendre de ce que l'on en attend elle sera bénéfique si l'expérience conduit la personne en deuil à envisager l'hypothèse qu'il y ait une continuité de la conscience et que cette hypothèse l'apaise on n'est pas séparé à tout jamais mais moi j'ai mon chemin à faire et notamment mon chemin de deuil ce n'est pas antinomique le deuil est un processus émotionnel et je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire qu'être allé voir un médium est une incidence radicale et définitive sur sa souffrance parce que concrètement la personne défunte n'est plus là même si l'on adhère à l'idée qu'elle puisse continuer à vivre ailleurs au quotidien mon compagnon m'accompagne mon enfant mes parents ne sont plus là c'est les vacances tout seul les week-ends sans lui ou elle concrètement cette personne défunte n'est plus dans mon monde et mon processus de deuil est précisément ma réponse à cette blessure à cette amputation qui a été causée par la perte j'entends parfois des gens me dire étonné je suis allé voir un médium je crois à ce qu'il m'a dit mais je souffre toujours et bien oui c'est normal aller voir un médium avec l'idée que je ne vais plus souffrir parce que je vais savoir que mon défunt existe ailleurs est illusoire ça ne change pas la souffrance de l'absence au quotidien le fait de devoir vivre sa vie construire réinvestir des projets c'est pour cela que je questionne mes patients sur leurs attentes quand ils me font part de leur envie d'aller voir un médium lorsqu'ils me disent s'il y a quelque chose après je vais arrêter de souffrir et bien non même si la séance débouche sur un contact et que vous avez la conviction qu'il y a continuité de la vie quelque chose a été rompu le lien objectif dans le réel a été cassé et le processus de deuil consiste simplement en la cicatrisation de cette blessure béante sinon vous ne pouvez pas tenir psychiquement alors en quoi la consultation d'un médium peut être positive si ce n'est pas ce qui va faire cesser la souffrance en ce qu'elle peut conduire à considérer l'hypothèse qu'il y ait une continuité de conscience après la mort cela induit que la séparation n'est pas définitive la rupture du lien n'est pas irrémédiable ce peut être une façon pour certaines personnes de rendre plus acceptable cette souffrance de la séparation puisqu'elle aura une fin quand lors de leur propre mort elles retrouveront la personne défunte pour le psychiatre que je suis ici j'ai toujours la crainte qu'après de tels contacts les gens veuillent accélérer leur mort pour retrouver leurs proches c'est toujours compliqué à gérer ces choses là pourtant je suis toujours étonné par les messages transmis lors de ces supposés contacts par exemple j'ai entendu plus d'une fois des gens me rapporter que lors de leur contact avec la personne décédée elle leur avait dit si tu te tues tu ne me retrouveras pas j'adore entendre ça parce que même si mes arguments de psy pour inciter les gens à ne pas vouloir mourir et à vivre leur vie ont leur force ce n'est pas celle qu'attribue ces personnes en deuil à une parole supposée de la personne disparue alors oui l'idée que l'on va se retrouver plus tard est une croyance mais nous vivons tous avec une multitude de croyances quelqu'un va vivre avec la croyance qu'il est nul qu'il n'est pas à la hauteur qu'il n'est pas digne d'être aimé et vivre toute sa vie avec cette croyance là est hyper dangereux psychiquement il y a des gens qui vont vivre sur la croyance que jamais ils n'auront du succès dans la vie qui ne sont pas intéressants tout cela ne relève que de croyances et on y adhère massivement sans les remettre en question on vit avec penser qu'il y ait une vie après la mort est une croyance et le fait que j'y adhère ou non a des conséquences sur mon comportement si je suis convaincu de la continuité de la conscience il se peut que cette croyance conduise certaines personnes à considérer que leurs actes leurs actions dans le monde ne sont pas complètement vides de sens c'est le pari de Pascal s'il y a quelque chose après autant poser les actes bénéfiques qui auront une continuité après la mort c'est assez sensé la croyance en une vie après la mort peut-elle nous rendre plus fragiles pour moi le seul danger est celui de l'addiction le processus de deuil peut ne pas être parasité s'il n'y a pas d'obsession du lien mais en effet certaines personnes en viennent à consulter tous les médiums possibles et sont à l'affût du moindre signe cela peut s'avérer très délétère d'abord parce qu'on dépense beaucoup d'énergie pour tenter de rétablir des liens qu'on a perdus ensuite parce qu'en essayant de pérenniser une relation extérieure comme si la personne était encore présente on bloque le bon déroulement du processus de deuil qui consiste au contraire comme je l'ai dit à intérioriser ce lien pour continuer à vivre sa propre vie sans ce proche disparu la multiplication d'hypothétiques contacts avec un défunt peut clairement empêcher la personne en deuil d'avancer et réinvestir sa vie elle n'est plus ancrée dans la réalité d'ailleurs les médiums de qualité refusent cette régularité et n'acceptent qu'une voire deux consultations par an au maximum avec une même personne c'est même je dirais un gage d'honnêteté quelle serait la bonne attitude à adopter face à un médium déjà être conscient de l'état d'esprit dans lequel on est se voir tel que l'on est chargé d'énormes attentes et lucide sur le fait que cela biaise énormément ce qui va nous être dit deuxièmement avoir conscience que l'on est face à un être humain qui même s'il prétend être en contact avec l'au-delà va être un filtre donc qu'il y ait ou non contact ce filtre va apparaître dans ce qui est dit la subjectivité du médium ses blessures ses propres croyances vont être présentes aussi faut-il que je fasse attention à ne pas prendre pour objectif ce que je reçois de subjectif par l'intermédiaire de cette personne au prétexte qu'elle se dit traversée par quelque chose parce que ce n'est pas moi qui ai le contact direct c'est quelqu'un d'autre avec tout ce que cela peut comporter d'arbitraire oui être conscient de ses attentes de sa vulnérabilité de son désir de croire que l'on va recevoir un vrai message de son frère de sa mère de son compagnon savoir que l'on est en situation de perte d'objectivité et que les informations qui nous parviennent n'entrent pas dans le territoire de protection habituelle pouvez-vous revenir sur la notion d'addiction dans la relation qu'entretiennent certaines personnes avec les médiums s'il y a contact effectif avec l'au-delà et si l'au-delà existe on peut imaginer que les défunts ont autre chose à faire que d'être sans cesse sollicité par la personne en deuil cela doit fortement les perturber et empêcher leur développement personnel je pense souvent l'exemple d'un enfant qui va partir étudier à l'autre bout du monde et que sa mère va toutes les 5 minutes vouloir contacter par téléphone par mail ou par texto il sera alors impossible à l'enfant de vivre sereinement et de grandir c'est cette image-là que j'essaie de véhiculer si cette obsession perdure il faut envisager un travail psychologique sur l'attachement on est alors sur un profil d'addiction et l'on essaie comme pour toute addiction d'en faire prendre conscience à la personne si elle vous dit que ça lui fait du bien c'est un peu comme celle qui affirme que boire la détend mais que non elle n'est pas alcoolique elle boit juste deux bouteilles de vin et ça la désangoisse comment aider une personne à se désengager d'un lien toxique qu'elle perçoit elle comme quelque chose de bénéfique la personne se situe sur un champ émotionnel il faut donc essayer de l'amener au niveau mental cognitif avec des mots et lui montrer que cette addiction est délétère par rapport au déroulement harmonieux de son processus de deuil même si son addiction l'aide à un niveau ça la maintient coincée dans une étape du processus dont la poursuite est sans cesse différée mais la présence des défunts dans un autre monde est une réalité pour des milliards d'êtres humains et ce depuis des millénaires le processus de deuil consistant à le plus considérer un proche défunt comme extérieur n'est-il pas une vision laïque arbitraire non les deux notions ne sont pas incompatibles on parle d'un processus psychologique de deuil qui nous aide à restaurer le lien extérieur et objectif qui a été rompu cela se fait à travers le lent processus d'introjection du lien qui nous conduit à sentir que l'on porte la personne en soi les gens disent il est en moi c'est ça le processus psychologique de deuil et ce n'est pas du tout antinomique avec l'existence dans le même temps d'une autre dimension plus spirituelle le processus de deuil est un mécanisme psychologique comment on tient le coup il a pour fonction d'apaiser la souffrance en remplaçant un vécu de séparation par un vécu de présence intime ce lien intérieur et intime n'est pas du tout incompatible avec une éventuelle connexion à une autre dimension ce sentiment subjectif qui se construit dans le deuil et ce lien spirituel ce sont les mêmes territoires annexe vous désirez consulter un médium soyez vigilant toute personne en deuil et désireuse de tenter l'expérience doit respecter certaines règles pour se protéger et se prémunir contre des abus susceptibles d'occasionner des souffrances supplémentaires dans une période où elle est déjà fragilisée par le deuil 1 afin de réduire la probabilité que l'individu se présentant comme un médium ne puise les informations dans la psyché de la personne en deuil plutôt que dans l'au-delà le consultant le consultant ne devra fournir aucun élément sur le défunt pas même le nom le sexe ou l'âge ni le lien de parenté il dira simplement au médium qu'il souhaite obtenir des informations sur une personne décédée un médium confiant convaincu de pouvoir réellement communiquer avec les défunts n'aura pas besoin de davantage de renseignements il sera persuadé que le défunt entrera en contact avec lui pour lui transmettre toutes les informations utiles une photo peut toutefois être nécessaire à certains médiums pour faciliter la connexion aucun autre élément ne doit vous être demandé 2 une fois le contact avec le défunt apparemment établi le médium dira qu'il a reçu un message qu'il souhaite préciser ou voire valider par la personne qui le consulte que signifie cela pourquoi le défunt me montre ceci là encore le consultant doit donner un minimum d'informations en répondant par exemple qu'il comprend ou ne comprend pas le message sans dévoiler au médium les symboles ou références qu'il aurait reconnues 3 le consultant peut répondre sans risque uniquement à la question suivante avec ce que je vous ai dit jusqu'à présent vous semble-t-il que j'ai été contacté par la personne dont vous souhaitiez des nouvelles la réponse se résumera à un simple oui ou non sans explication supplémentaire donc si vous désirez voir un médium donnez aussi peu d'informations que possible lorsque vous prenez rendez-vous ne donnez pas votre nom de famille fournissez le minimum d'éléments lors de la séance et vous verrez bien s'il essaie de lire en vous pour trouver des indications ou s'il vous rapporte des informations si générales qu'elles pourraient s'appliquer à n'importe qui pensez aux déductions logiques auxquelles le médium peut parvenir simplement en vous regardant en regardant là ou les photos du ou des défunts que vous aurez apporté ou en vous écoutant et gardez-les en tête afin de ne pas être impressionné par de prétendues révélations rappelez-vous que le deuil modifie notre perception de la réalité à tous les niveaux notre besoin de contacter le défunt est si fort que nous avons tendance à penser qu'il y a communication même lorsque le médium n'est pas authentique protégez-vous psychologiquement utilisez cette expérience de façon constructive elle peut vous aider parler de ce que le médium vous a dit en famille ou à une tierce personne à l'esprit ouvert un thérapeute un psychologue etc enfin vos actes ne doivent pas dépendre de ce que vous aura rapporté un médium remerciement ce livre a été avant tout possible grâce à la participation des médiums qui m'ont fait confiance malgré le stress de l'épreuve que je leur ai imposé je tiens à leur exprimer mon immense gratitude pour avoir accepté de se mettre à nu comme ils l'ont fait ce livre aurait également été impossible sans l'implication de mon père qui depuis ailleurs a fait l'effort d'y collaborer sans doute habité par l'espoir comme moi que ces pages puissent apporter un peu d'apaisement aux personnes qui comme lui de son vivant appréhendent la mort merci aux autres défunts Louis Lise Paul et tous ceux connus ou inconnus de moi qui sont intervenus dans cette aventure merci aussi à ma mère Claude et à mon frère Simon de permettre que soient révélés dans ces pages des détails parfois intimes sur notre famille dans le but d'éclairer plus nettement la façon dont se déroule une séance de médiumnité merci à mon ami Christophe Foré pour qui j'ai une immense admiration avec un cœur énorme et un professionnalisme incroyable Christophe aide un nombre important de gens à mieux vivre les petites et grandes épreuves de leur vie en consultation ou à travers ses livres Christophe est un homme bien merci à Sébastien Lili mon partenaire de toujours à l'INRES et actuel président de cet institut que nous avons bâti ensemble en prenant pleinement les rênes de cette aventure et de main de maître tu m'as permis d'avoir le temps de faire ce livre merci à tous les salariés les journalistes et les bénévoles de l'INRES sans qui cette aventure n'aurait pas été possible ceux de la première heure et ceux qui nous ont rejoint aujourd'hui nous formons une étonnante famille et je ressens une immense fierté de travailler avec vous merci à Agnès de Levagne qui depuis des années porte et anime le réseau des psychologues bénévoles de l'INRES son énergie et son talent permettent aujourd'hui à celles et ceux qui traversent parfois des expériences compliquées de trouver gratuitement un soutien et une écoute attentive merci également aux femmes et aux hommes membres bénévoles du réseau des professionnels de santé de l'INRES qui ne comptent pas leur temps et leur énergie vous faites un travail pionnier à l'importance considérable votre dévouement est une source d'admiration pour moi merci à mon éditeur Marc de Smet d'avoir si fortement cru en ce livre et d'en avoir accompagné la conception sentir ta confiance et ton enthousiasme m'apporter merci aux éditions Albain Michel et à son président Francis S. Ménard de m'avoir renouvelé sa confiance pour notre troisième livre ensemble chaque livre est important pour un auteur et sentir une maison prestigieuse défendre de si belle manière son travail est inestimable merci à Marie-Pierre Coste-Billon qui m'accompagne avec beaucoup de délicatesse et de professionnalisme depuis mon arrivée chez Albain Michel curieux clin d'œil de la vie Marie-Pierre fut une élève de mon père en hypocagne merci à Hélène Ibanez qui a corrigé ce manuscrit avec un incroyable talent et un respect extraordinaire débusquant mes coquilles et nombreuses fautes d'orthographe et dont les suggestions ont été indispensables je ne serai pas l'homme que je suis devenu sans ma femme Natacha Calestre-Aimé nous partageons notre existence depuis de nombreuses années et grandir ensemble est une source profonde de joie et d'épanouissement nous sommes déjà un peu un tous les deux merci de ta patience et de ta bienveillance de chaque instant merci à toi ma fille Luna que j'aime plus que tout au monde tu as sans doute eu parfois le sentiment que ton père était un peu trop impliqué dans son travail et je veux te remercier aujourd'hui de ta gentillesse et de ton respect tu es une femme que j'admire profondément ce livre est pour toi plus que pour tout autre je veux terminer en remerciant du fond du coeur Véronique Dimicoli qui m'a assisté tout au long de la phase de test et d'interview avec un professionnalisme une disponibilité et une gentillesse sans pareil Véronique m'a aidé en retranscrivant des dizaines d'heures d'enregistrement et en me faisant part de ces interrogations toujours pertinentes ton aide a été considérable merci Véronique vous venez d'écouter le test une enquête inouïe la preuve de l'après-vie de Stéphane Alix lu par Benoît Allemagne merci et à bientôt chez Audible Sous-titres par Benoît Allemagne